Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin, vous écoutez l'émission Kangooka, mon nom est Christ de Kumana. Aujourd'hui nous commençons un nouveau thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. En peu de mots, je compte expliquer la différence qui existe entre la prière et la supplication. La raison qui me pousse à enseigner ce thème est le fait que la plupart des enfants de Dieu ont du mal à faire la différence entre ces deux concepts. Pour eux, la prière et la supplication sont inséparables. Sachez toutefois qu'il y a une différence. Il y a la prière, l'adoration, la louange et l'action de grâce et la supplication. Il existe une différence entre elles. Il est dès lors avantageux que nous les distinguions. Bien que tu ne saches pas comment les distinguer, le Saint-Esprit agit toujours en toi. Dieu continue à agir. Il reste cependant utile de savoir les distinguer et comprendre ce qu'est la prière. Il en va de même pour les actions de grâce, l'adoration et la louange. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur la louange et l'adoration, mais je vais commencer un nouveau thème que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». Je souhaite qu'au terme de cet enseignement, celui qui m'aura suivi soit en mesure de différencier la prière de la supplication, étant donné que ces concepts sont différents. Je vous donne un verset et je vous donnerai un autre domaine illustrant que Paul séparait toujours les deux quand il écrivait ces lettres. Si nous prenons l'exemple de 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il est écrit « J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières ». Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit « J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications ». Vous voyez qu'il parle de deux choses. Il différencie la prière de la supplication. Il continue en disant « Des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes ». Remarquez qu'il parle de quatre concepts. Premièrement, il a dit « Faites la prière ». Deuxièmement, il a dit « Faites des supplications ». Troisièmement, il a dit « Faites des requêtes ». Et quatrièmement, il a dit « Faites des actions de grâce ». Ce sont en tout quatre concepts et je ne sais pas si vous remarquez qu'il les a nettement distinguées. Il leur a demandé quatre choses. Il a distingué les prières de supplication, des requêtes et des actions de grâce. Cela montre clairement qu'en écrivant à Timothée, Paul voulait lui montrer que toutes ces quatre choses sont nécessaires. Je vous ai expliqué que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas différencier ces quatre choses. Ils ne différencient pas les prières des supplications. Ils ne différencient pas les prières des actions de grâce et ils ne savent pas identifier les temps de l'adoration. Il y a des gens qui ramènent l'adoration simplement au chant. J'aimerais vous dire que chanter est un des actes d'adoration. Toutefois, tu peux adorer sans que tu ne sois en train de chanter. Je peux passer toute une heure dans une adoration sans que je ne chante. Il y a chanter et parler à Dieu. Si vous lisez dans Hébreu 13, verset 15, vous y trouverez que nous sommes appelés à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Confesser donc le nom de Dieu peut se faire soit à travers les chants, soit en parlant simplement à Dieu. Comprenons clairement que dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, Paul différencie quatre choses. Les prières et les supplications ne sont pas les mêmes. C'est d'ailleurs pourquoi ce thème s'intitule « La prière et la supplication ». Mon objectif à travers cet enseignement est de prendre suffisamment de temps afin que les enfants de Dieu qui me suivent arrivent à comprendre ce qu'est la supplication. Je sais que la majorité des gens, elle écoute et prie. Vous priez tous d'ailleurs, peut-être pas de la même façon, ni en n'utilisant pas la même durée de temps, mais je sais que quiconque m'écoute prie d'une manière ou d'une autre. Si tu ne prie pas, tu as de sérieux problèmes. Celui qui ne prie pas est orgueilleux. Prier, c'est manifester son humilité. J'aimerais m'intéresser à toi qui m'écoute et qui ne prie pas. Sache que ton attitude traduit la suffisance que tu n'as pas besoin de Dieu. Quand on prie, c'est le signe qu'il existe quelque chose qui nous manque. Ça veut dire qu'on ne prie pas tous par soi-même. Retenez que la prière et la supplication sont deux choses différentes. J'aimerais que tu arrives à comprendre à travers cet enseignement ce que signifie la supplication. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce que signifie la supplication ou font la supplication d'une mauvaise manière. Car souvent, beaucoup assimilent la supplication aux lamentations. Certains font des supplications tout en se lamentant. Faire des supplications et se lamenter sont deux choses différentes. Nous verrons que faire des supplications est différent de se lamenter. Sachez aussi qu'il faut savoir comment faire des supplications. Car si tu fais des supplications, tu le fais dans le but de trouver une réponse à ta requête. Ainsi, il faut savoir la bonne manière de le faire. Faire des supplications est une chose très nécessaire. Dans la plupart des lettres de Paul, il parle souvent des supplications. Si vous lisez dans Ephésiens 6, verset 18, vous savez que nous avons récemment terminé le livre des Ephésiens où nous avons suffisamment parlé des armes de Dieu. Paul écrit à la fin du passage sur les armes de Dieu. Il dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Je ne sais pas si vous remarquez que Paul a distingué toutes sortes de prières et de supplications. Il a mis supplications à part. Pourquoi est-ce qu'il a séparé la prière et la supplication ? Parce que la supplication et la prière sont deux choses différentes. Il y a la prière, il y a aussi la supplication. Je le répète, il y a la prière, il y a aussi la supplication. Les enfants de Dieu doivent savoir comment faire des supplications. Comment est-ce qu'on fait des supplications ? Tel est le thème que nous sommes en train de développer et je crois que tu auras gagné quelque chose d'ici la fin de cet enseignement. Nous avons en effet vu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 que Paul écrivait en demandant à Timothée de faire des prières et puis il a ajouté « et des supplications ». Je ne sais pas si vous comprenez cela. Paul a séparé la prière des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Il s'agit de quatre choses distinctes. Les prières et les supplications sont différenciées ici. Toutefois, cette différence s'énonce plus clairement dans Ephésiens 6 verset 18. Je vous ai dit que ça faisait un moment que nous étudions le livre des Ephésiens et au chapitre 6 verset 18 pour clôturer l'enseignement sur les armes de Dieu, distingue la prière de la supplication. Je vais répéter ce verset où il est écrit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Pourquoi parle-t-il de toutes sortes de prières ? Parce que les prières sont de plusieurs sortes. Il y a des prières pour rendre grâce à Dieu, il y a des prières pour demander, il y a des prières de délivrance et ils sont de divers ordres. Après que Paul ait dit « toutes sortes de prières », il a ajouté « et de supplications ». Il n'a pas parlé seulement de prières mais il a aussi ajouté les supplications. Cela signifie qu'il y a plusieurs sortes de prières et à cela il a ajouté séparément la supplication. À cela il a ajouté « Veillez à cela avec une entière présévérance et priez pour tous les saints ». Comprenez que Paul a démontré explicitement que la prière et la supplication sont deux notions différentes. Car il a dit « Faites toutes sortes de prières et de supplications ». En d'autres sortes, il a séparé la supplication des autres formes de prières. Il se peut que tu sois né de nouveau depuis plusieurs années sans que tu aies déjà connu ce qu'est la supplication. Souvent lorsqu'on demande aux gens de faire des supplications, ils sous-entendent qu'il faut aller devant Dieu, pleurer et parler de leurs soucis. Ce n'est pas de la même supplication dont on nous parle ici. Ici la supplication a ses principes de fonctionnement. La supplication pour moi serait comparable à la cour de justice. À ceux qui ont déjà comparé devant une cour de justice, vous avez remarqué qu'il y a toujours un juge dans la cour. Quand tu compares alors, tu requières pour la plupart du temps le concours d'un avocat. L'avocat est quelqu'un de droit qui peut te défendre devant le juge. Quand tu compares devant la cour, c'est la loi qui s'applique. Les auditeurs qui ont connu son genre d'épisode le savent déjà. Devant la cour, les sentiments, les émotions n'ont pas leur place. Seule la loi s'applique. Tu ne peux pas dire « Il m'a pris ma maison, je suis attristé et j'aimerais qu'il me la remette ». Cela ne suffit pas. Il y a une loi sur laquelle tu dois t'appuyer pour prouver la propriété de la maison afin qu'elle puisse être remise. C'est pourquoi il doit y avoir un avocat qui te défend conformément à la loi. Car lorsque le juge te demande la preuve de la propriété de la maison, ton avocat va te défendre pour convaincre le juge que la maison t'appartient en fournissant même les preuves irrelatives. Quant au juge, il tranche le conflit conformément au prescrit de la loi. Quant à la supplication, sachez que notre juge principal, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons savoir comment opérer la supplication. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu et besoin d'un avocat. Heureusement, nous l'avons déjà et son nom c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est l'avocat qui plaide pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous. Gloire à Dieu. A tous ceux qui ne le savaient pas, sachez que Jésus-Christ intercède pour nous. Nous le lisons dans Hébreu 7, verset 25. Comment est-ce que Jésus intercède pour nous ? Il intercède pour nous en qualité d'avocat car il connaît l'argument à avancer devant le juge. C'est pourquoi à chaque fois qu'on fait la supplication, on le fait au nom de Jésus. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers cet enseignement car il est nécessaire de découvrir le secret de la supplication. Souvent quand tu connais ce que dit les prescrits de la loi, si tu es juriste par exemple, tu n'as pas forcément besoin d'un avocat. Tu peux te défendre toi-même. Je me souviens d'un procès où l'ex-président de la France devait comparaître. Puisqu'il avait fait le droit, il a dit « Je n'ai pas besoin d'un avocat, je vais me défendre moi-même ». Je l'ai vu se défendre sans avocat et il se défendait très bien. Quand il parlait, ses propos étaient clairs parce qu'il avait fait le droit. Cependant, si tu te présentes devant le procureur dans un procès, quand bien même tu serais véridique, mais sans que tu connaisses les prescrits de la loi, tu tombes dans le piège car la loi est déjà connue. Elle ne change pas et on ne peut pas contourner la loi. Il te faut à cet effet quelqu'un qui a fait le droit pour te défendre. Si tu ne connais pas les prescrits de la loi, tu fais réco à celui ayant fait le droit pour te défendre. Tu le payeras, il sera à côté de toi dans le tribunal et à chaque fois qu'on te pose des questions, c'est cette personne ayant fait le droit qui répond. C'est lui-même qui te conseille en te disant ce qu'il faut dire. Car quand bien même tu parles la vérité, quand bien même la maison que tu défends t'appartient ou tu défends ton argent qui t'a été pris par force, quand bien même il y a de l'injustice dans tout cela, tu peux être vaincu malgré que tu as la vérité, à défaut de connaître les prescrits de la loi. Quant à nous, comme je vous l'ai déjà annoncé, la parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat qui plaide pour nous. Et cet avocat s'appelle Jésus-Christ et il connaît ce que dit la loi. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur. Cependant, dans Hébreu 7, verset 25, il est décrit que Jésus intercède pour nous et qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, pas à lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. En d'autres mots, c'est Jésus qui est notre avocat. Dans la version 8 seconde, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, Jésus est décrit comme étant un avocat. Et l'avocat est celui qui te défend. Nous avons à cet effet notre avocat Jésus, le Fils de Dieu, qui nous défend. Et c'est pourquoi quand nous prions, nous prions toujours au nom de Jésus. C'est pourquoi dans Hébreu 7, verset 25, il est écrit « Ceux qui s'approchent de Dieu par lui ». Sache que quand tu pries, tu es en train de t'approcher de Dieu. Si tu t'approches de Dieu par Jésus, tu as une assistance ou un avocat très puissant. Et cet avocat, c'est Jésus. Sachez que c'est Jésus qui nous défend. À vous qui êtes déjà comparu dans la cour, vous savez qu'avant de comparaître, tu dois informer ton avocat de la situation de ton cas tout en lui fournissant tous les éléments nécessaires. Il doit te poser des questions pour qu'il arrange bien ton dossier. Sache que souvent, l'avocat se présente devant le juge pour présenter ce que tu lui as dit. C'est pourquoi quand tu fais des supplications, quand bien même c'est toi qui parles, Jésus se présente devant le juge qui est Dieu le Père. Parfois, on ne sait pas comment se défendre, mais Jésus nous défend. C'est ainsi qu'il est bon que tu parles à Dieu dans le nom de Jésus et que tu saches comment faire des supplications. Qu'est-ce que ça signifie faire des supplications? Faire des supplications veut dire parler sur base des promesses que Dieu nous a faites. Dans le tribunal, au cours d'un procès, souvent tout ce que tu dis et ce que dit ton avocat est fondé sur la loi. Mais pour notre cas, on ne se base pas sur des articles de la loi, mais on se base sur la parole de Dieu. La loi qui nous guide, c'est la parole de Dieu. Nous nous basons sur la parole de Dieu ainsi que sur les promesses de Dieu. Concernant la prière, il y a plusieurs sortes de prières comme nous l'avons lu dans Ephésiens 6, verset 18. Tu peux prier en chantant, tu peux prier en chassant les démons, tu peux prier en remerciant Dieu, tu peux prier en déposant divers fardeaux devant le Seigneur. Par contre, Paul différencie la supplication des autres formes de prières dans ses lettres. Si vous lisez dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien. Il est très difficile de dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter alors que le monde est plein de choses qui nous poussent à nous inquiéter. N'ayez peur de rien, ne désespérez pas. » Le verset continue en disant, « Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. » Je suis en train de lire dans Philippiens 4, verset 6. Écoutez-moi bien. Il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Pourquoi est-ce que tu lui fais connaître tes besoins alors qu'il connaît tout ? Pourquoi ? Parce que Dieu veut s'assurer de ta façon de le lui annoncer. Ta façon de le dire a une valeur particulière. Il est écrit, « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Il a mentionné trois choses ici, la prière, la supplication et les actions de grâce. Je le répète, la prière, la supplication et les actions de grâce. Aujourd'hui, dans cet enseignement, je me focalise surtout sur la supplication. Vous remarquez nettement qu'à travers ce verset de Philippiens 4 et 6, Paul a distingué la prière, la supplication et les actions de grâce. Ce sont trois concepts différents. Beaucoup de chrétiens mélangent tout. Ils ne distinguent pas ces trois choses. Toutefois, il est bon de savoir que la prière est à part. Il en est de même de la supplication et les actions de grâce sont également à part. Ce sont toutes trois des notions distinctes. Hier, j'avais terminé en vous disant que devant la cour, lors d'un procès, tout se fait sur base des articles de la loi. Par contre, nous les chrétiens, nous ne nous basons pas sur les articles établis par l'homme, mais nous nous basons plutôt sur la parole de Dieu et surtout sur les promesses de Dieu. Tu ne peux pas faire de supplication sans connaître les promesses. Nous la prenons au fil de cet enseignement. La prière est faite pour diverses raisons. Certains qui prient pour la guérison font la supplication pour qu'ils soient guéris sans qu'ils ne connaissent les promesses qu'ils détiennent pour la maladie en question. D'autres encore qui prient pour la liberté financière, pour la délivrance financière, sans qu'ils sachent toutefois comment faire des supplications. D'autres enfin veulent des enfants, mais ne savent pas comment faire des supplications. J'aimerais vous dire que quand on se présente devant le juge, ce dernier ne considère pas nos pleurs. Il ne tient pas non plus compte de nos émotions, même si certains essaient de l'impressionner par cette voie. Sachez que le juge ne se réfère qu'aux articles de la loi. Quant à Dieu, notre juge, il s'appuie sur sa parole. Appuyez-nous sur sa parole. J'aimerais que nous le comprenions. Il n'est pas mauvais de pleurer. Je ne le refuse pas d'ailleurs. Il faut cependant savoir comment déclarer ce qui est en conformité avec la parole de Dieu. Il faut que tu sois au courant de tes promesses, tes droits. Il faut savoir tout ce que Dieu t'a déjà promis et choisis la bonne façon de l'annoncer. Il faut que tu saches ce que Satan t'a pris et qu'il te reviendrait en faisant des supplications sur base de ce que dit la parole de Dieu. Comme la plupart du temps, nous ignorons comment le formuler et le présenter devant Dieu. Nous avons besoin d'une aide ou d'un avocat qui est Jésus-Christ. Dans Épreuve 7, verset 25, on nous dit qu'il intercède pour nous devant Dieu. Notez néanmoins que Jésus intercède pour toi lors de tes prières et ne peut transmettre que ce que tu lui donnes. Dans le livre des Épreux, Jésus est qualifié de souverain sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur se présentait dans le lieu très saint, il y a mené tout ce que le sacrificateur lui avait transmis. Il a porté le sang que le sacrificateur lui avait confié. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Tous les nés de nouveau sont des sacrificateurs. Cela veut dire que Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, se présente devant Dieu en apportant ce que nous lui avons présenté. Qu'il s'agisse de tes actions de grâce, c'est Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Qu'il s'agisse de tes fardeaux, c'est Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Qu'il s'agisse de tes supplications, c'est toujours Jésus qui les présentera devant Dieu le Père. Jésus apportera devant Dieu ce que tu lui as donné. Il faut donc que tes supplications soient fondées sur la parole de Dieu. Par ailleurs, Paul écrit dans Ephésiens 6, verset 18 en disant, faites toutes sortes de prières et de supplications. En d'autres mots, il leur disait, n'oubliez pas de faire des supplications. C'est bien de prier, mais n'oubliez pas de faire des supplications. Ce n'est pas que les enfants de Dieu oublient de faire des supplications. Au contraire, ils ne savent pas le faire. Et ceux qui le font, le font de la mauvaise manière. Ils font des supplications pleines d'accusations envers Dieu. C'est un prier tout en accusant Dieu. Ils disent, pourquoi moi, ô Dieu? Pourquoi est-ce que les autres sont bénis sauf moi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi le péché que j'aurais commis. Tu pries comme si tu accusais Dieu. Quand tu dis, ô Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as traité injustement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si tu pries de la sorte, sache que ce ne sont pas des supplications, mais ce sont plutôt des lamentations. C'est le cas pour la plupart des enfants de Dieu. La supplication est différente des lamentations. La supplication fait appel à l'humilité, car tu viens demander du secours et tu le fais avec humilité. Lorsque tu fais des supplications sur un ton hautain, comme si tu donnais des ordres, là, ce ne sont plus des supplications valables. Certains déclarent à Dieu en disant, ô Dieu, pourquoi? Voici ce que tu as dit. Tu dois le réaliser, car si tu ne le fais pas, tu deviens menteur. Sache qu'en agissant de la sorte, tu n'es pas en train de faire des supplications, mais tu es plutôt en train de menacer Dieu. On ne menace pas Dieu. On s'adresse plutôt à Dieu en toute humilité jusqu'à ses pieds. Il est écrit dans la Bible, approchons-nous du trône de la grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce avec humilité. Tu dois t'humilier jusqu'au pied d'où je suis. Faire des supplications est également différent d'accuser les autres. Il y a des gens qui font des supplications en accusant les autres. Ils disent, il m'a fait du mal. Ce n'est pas cela la supplication. Quand tu fais des supplications, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Les supplications doivent s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il faut aussi savoir que même si tu n'avais pas les mots appropriés pour le dire, à partir du moment où tu t'es approché de Dieu par Jésus-Christ, car dans Hébreu 7, verset 25, il est écrit, ce qui s'approche de Dieu parle à lui. De qui parle-t-on? Il s'agit de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Si tu t'approches de Dieu par lui, tu es sûr qu'il remet en ordre tes paroles que tu as mal adressées. Il corrige tes paroles. Si tu te présentes devant la cour, mais que tu ne sais pas comment t'exprimer malgré que tu sois dans la vérité, tu fais recours à un avocat qui a fait le droit. Il connaît bien les articles de la loi et il va dire le langage que le juge comprend. L'avocat parle un langage que le juge comprend, car si tu décides de te défendre toi-même, tu le dis de la mauvaise manière, tu t'exprimes avec tant d'émotions, tu t'exprimes avec colère contre la personne qui t'a traité injustement. Toutefois, le juge ne tient pas compte de ta colère ou de tes pleurs. Il tient plutôt à ce que les articles de la loi stipulent. Quant à notre juge qui est Dieu le Père, je suis, il a besoin de s'appuyer sur sa parole. Car la parole de Dieu dit que Dieu va sur sa parole pour l'exécuter, comme le lisons dans Jérémie chapitre 1 verset 12 où il est écrit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Dieu va toujours sur sa parole. Quand tes supplications s'appuies sur sa parole, cela constitue une force. Nous devons, chers frères et sœurs, savoir comment faire des supplications. Apprenons à faire des supplications. Apprenons à communiquer nos problèmes à Dieu. À travers cet enseignement, nous apprendrons comment nous devons faire des supplications pour les problèmes de la vie quotidienne, pour les maladies, pour notre développement personnel. Nous devons apprendre comment supplier Dieu des problèmes de délivrance. Comment fais-tu des supplications? Les paroles que tu prononces sont d'une grande importance. J'aimerais vous dire que les anges agissent selon les mots que nous prononçons dans nos prières. Ici, j'aimerais m'adresser aux personnes qui pensent faire des supplications alors qu'en réalité, elles se lamentent. J'aimerais vous dire que les anges de Dieu ne profitent en rien de vos lamentations. Au contraire, ce sont les anges de Satan, c'est-à-dire les démons qui les saisissent et s'en servent pour combattre votre vie. Quand tu prononces de bonnes paroles basées sur la parole de Dieu, qui s'appuie sur les promesses de Dieu, que tu les prononces par la foi, les anges de Jésus les saisissent et en tiennent compte pour agir. Les paroles que tu prononces poussent soit les anges, soit les démons à agir. Le choix t'incombe. Tout ce que tu prononces et la façon dont tu les prononces ont une puissance. Et ce sont ces mots que nous utilisons lorsque nous faisons des supplications. Les paroles que tu prononces sont assez puissantes. Je fais encore référence à ce qui se passe au tribunal. Lors d'un procès, le juge peut souvent te demander de mesurer les mots que tu utilises parce qu'ils peuvent être retenus contre toi. Ce que tu prononces peut être utilisé contre toi. Ce que tu prononces révèle une puissance particulière. Notez aussi qu'il y a aussi des gens qu'on appelle greffiers au tribunal. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu vois un juge, il y aura toujours des assistants qui le soutiennent. Il y aura aussi toi à l'accuser, ainsi que ton avocat qui s'assoit près de toi. Si un jour vous allez au tribunal, vous remarquerez la présence dans un coin d'une personne qui prend note de tout ce qui se dit au cours du procès qu'on appelle greffier. Son rôle est d'élaborer un procès verbal où il note tout ce qui se dit. Il note tout ce que dit le juge, ce que dit l'accusé, ce que dit l'avocat et il note toutes les accusations dénoncées à ton égard. Cela veut dire que tout ce qui sort de la bouche est noté. J'aimerais vous dire que la situation est pareille dans le monde spirituel. Toutes les paroles que tu confesses sont notées quelque part. Cela signifie qu'il y a des greffiers de Satan qui attendent à tout moment que tu prononces de mauvaises paroles. Toutefois, il y a aussi les greffiers de Je suis qui s'attendent à ce que tu prononces de bonnes paroles, des paroles de foi, qui louent Dieu, qui proclament sa bonté, des paroles qui s'offondent sur la parole de Dieu et qui confessent ses promesses. Les greffiers notent toutes les paroles que tu prononces au tribunal pour éviter que tu ne puisses retirer ce que tu avais déjà dit, car ces paroles se retourneront contre toi. Si tu as dit de mauvaises choses, elles se retourneront contre toi tandis que les bonnes te soutiendront. Dans le monde spirituel, les choses se présentent pareillement. En cas de bonnes paroles, les anges de Dieu s'y appuient et combattent jusqu'à décrocher la victoire. Si tu te lamentes tout le temps en confessant combien tu es misérable, combien Dieu t'a abandonné ou combien tu ne sais pas pourquoi tu vis sur terre, sache qu'il y a des greffiers de Satan qui notent toutes ces paroles que tu prononces. Ils les saisissent et agissent sur base de ces paroles pour donner aux greffiers accès à ta vie pour tout détruire à cause de tes paroles. C'est alors que les anges de Jésus ont du mal à intervenir dans ta vie à cause de ta confession négative tout le temps. C'est pourquoi nous devons apprendre à prononcer de bonnes paroles. Il ne faut jamais se lamenter, mais nous devons plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand tu rends grâce à Dieu, quand tu glorifies Dieu, quand tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, sache que toutes ces paroles que tu utilises revêtent une puissance qui chasse les démons, une puissance qui chasse les greffiers de Satan, une puissance pour accomplir le projet de Dieu. Quand tu pries, sache qu'il y a la prière, la supplication et les actions de grâce. Pour ce qui est des supplications, thèmes que nous traitons, il faut savoir comment procéder. Il faut savoir quel mot utiliser. Tu ne peux pas être efficace dans ta supplication si tu ne connais pas les promesses de Dieu pour toi. En d'autres mots, tu ne peux pas faire des supplications si tu ne connais pas la parole de Dieu. Il est avantageux que tu connaisses la parole de Dieu car c'est la parole de Dieu qui te permettra de bien le faire. Dans Osé 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le manque de connaissance est en train de détruire le peuple de Dieu. Notez qu'il ne s'agit pas de n'importe quel peuple. Il est écrit « Mon peuple ». Cela veut dire qu'il s'agit du peuple de Dieu dont les Juifs, les Israélites, voilà ce qu'Osé a écrit. Toutefois, aujourd'hui nous sommes en train de faire référence au peuple de Dieu, aux gens qui connaissent Dieu, qui croient en lui mais qui sont en train d'être détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Ils sont en train de perdre le combat, d'être malmenés par des démons, de manquer les projets de Dieu, de manquer les promesses de Dieu parce qu'ils ne les connaissent pas. Il est bon de connaître les promesses de Dieu. Il est bon de connaître ta position en Christ. Dans le livre d'Ephésiens, je vous ai dit que les trois premiers chapitres nous montrent explicitement notre position en Christ ainsi que notre identité en Christ. Tu ne peux pas combattre Satan et espérer le vaincre si tu ne connais pas ton identité en Christ. Tu ne peux pas combattre Satan et espérer le vaincre si tu ne connais pas ce que Jésus a fait sur la croix pour toi, ce qui explique pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous interpelle tout le temps à lire la parole de Dieu. Il est bon que vous lisiez la parole de Dieu afin de la connaître, d'en connaître les promesses ainsi que ce qu'il faut prononcer pendant la prière. Quand tu te présentes devant Dieu pour prier, qu'est-ce que tu dis? Dans Philippiens 4, verset 6, il distingue nettement les prières des supplications et des actions de grâce. Dans Ephésiens 6, verset 18, nous lisons « faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières », ce qui signifie que les prières sont de plusieurs sortes et de supplications. Il ajoute les supplications. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Pour distinguer toutes sortes de prières d'avec les supplications, la supplication est séparée de la prière. Il est avantageux de savoir comment faire des supplications. Quel est l'avantage pour ta vie de demander quelque chose à Dieu? Nous allons l'apprendre au cours de cet enseignement et verrons l'exemple de gens qui ont pu faire des supplications que Dieu a entendues et exaucées. Nous apprendrons d'eux. A ceux qui ne le savaient pas, j'ai l'habitude de beaucoup m'inspirer des héros de la Bible. Je m'inspire de la façon dont ils ont prié. Je m'inspire des épreuves qu'ils ont traversées. J'apprends énormément de la prière de Paul. Les prières de Paul aux Éphésiens et aux Philippiens m'inspirent beaucoup et j'aime y faire référence. Ils priaient pour eux en disant « Que les yeux de vos cœurs soient ouverts ». Lorsque je prie pour les enfants de Dieu ou pour les éviteurs de Dieu, je m'inspire souvent de la prière de Paul. Nous apprendrons comment les autres dans la Bible ont procédé pour faire leurs supplications. Ce qui m'encourage le plus en matière de supplications est que je sais que même en l'absence de mots appropriés, j'ai un avocat qui me défend et c'est Jésus-Christ. Notre avocat Jésus-Christ plaide en notre faveur. Toutefois, je l'ai dit et je vais le répéter pour mieux comprendre. Jésus-Christ ne défend que celui qui lui parle. Jésus achemine ce que tu lui as donné. C'est ce que tu lui donnes qu'il donne lui-même devant Dieu le Père. Si tu veux que tes actions de grâce parviennent auprès du Père, il est écrit dans Hébreu 13, 15. Le verset de Hébreu 13, 15 commence par par lui. Par lui qui ? Par Christ. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Cela signifie que les actions de grâce ne peuvent pas arriver auprès du Père sans qu'elles transitent d'abord par Christ. Elles passent d'abord par Christ, par Jésus-Christ, car c'est lui qui les achemine auprès du Père. J'aimerais te dire qu'importe tes prières, tes actions de grâce ou tout ce qui provient de ta bouche au nom de Jésus et que tu envoies auprès du Père n'arrives pas auprès du Père tel que tu l'as dit, car le rôle de Jésus est de le présenter devant le Père et il retire tout ce qui n'est pas bon et quand il le présente devant le Père, tout est parfait. C'est d'ailleurs pourquoi toute prière qui est faite au nom de Jésus revêt une puissance particulière et arrive en toute perfection auprès du Père car cela relève du rôle de Jésus. C'est lui qui présente les prières auprès du Père. Il est dit que c'est lui qui intercède pour nous. Même aujourd'hui, pendant que je parle, c'est Jésus qui intercède pour nous. Il n'y a rien de merveilleux que d'entendre que nous avons quelqu'un qui intercède pour nous auprès du Père. Nous avons Jésus, notre avocat, qui nous défend et qui sait quoi dire et le présente devant notre juge, Dieu le Père. En camp de comparution devant le tribunal, tu ne sais pas souvent ce qu'il faut dire. Tu sais certes qu'on t'a traité injustement et que tu es dans la vérité. Toutefois, cette vérité ne peut pas à elle seule convaincre le juge à défaut de connaître le prescrit de la loi. Il te faut donc trouver un avocat qui est Jésus-Christ pour nous pour te défendre. Tu dois trouver un avocat pour te défendre car c'est lui qui connaît les articles de la loi et en maîtrise le langage approprié du juge. Sachons aussi que lorsque nous prions, il y a un langage spirituel nécessaire entre Jésus-Christ, notre avocat et le Père car c'est lui qui intercède pour nous et maîtrise la façon de le faire auprès du Père. De la même manière, tu as une façon de t'exprimer et de dire des choses que Jésus peut présenter. J'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu peux dire mais que Jésus ne peut pas présenter parce que tu les mélanges avec des lamentations. À chaque fois que tu te lamentes, que tu désespères, que tu prononces de mauvaises paroles, sache que Jésus ne peut pas présenter de telles prières. Ces prières de lamentation bénéficient les greffiers de Satan, c'est-à-dire des démons. Il les achamine auprès de leur maître qui est Satan et agira conformément aux paroles prononcées. Ce sont ces mêmes mots de désespoir qui te tuent, qui te font reculer, qui font que tes prières ne soient pas exaucées. Peu importe si tu passes cinq heures ou même toute la journée dans les pleurs et les lamentations, sache que de telles prières ne révèlent aucune puissance. Il faut que tu sois sûr que les mots que tu prononces sont de mots vivants que Jésus peut présenter auprès du Père. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu pries ? Faire la supplication implique que tu connaisses au préalable la parole de Dieu et surtout ses promesses. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent que la prière est différente de la supplication. Je le répète, tu peux faire une prière où tu demandes à Dieu de te donner un enfant, te guérir une maladie ou te procurer un emploi. Tu es certainement en train de demander quelque chose. Toutefois, faire la supplication pour trouver du travail, pour avoir un enfant, pour être guéri d'une maladie est différente d'une simple prière. Le tout s'inscrit certes dans le cadre de la demande, mais les deux pratiques sont distinctes. Il y a la prière d'un côté et la supplication de l'autre. Il y a des actions de grâce et il y a aussi la supplication. La supplication est un concept à part et c'est d'ailleurs pourquoi dans ces lettres, pour distinguer la prière, la supplication et les actions de grâce. Faire la supplication implique plusieurs choses. Il faut connaître les promesses de Dieu quand on fait la supplication. Il faut connaître la parole de Dieu ainsi que le langage de Dieu ou le langage spirituel pour faire la supplication. Si tu ne connais pas tout cela, il est impossible de faire la supplication. Il est vrai que nous avons à notre disposition notre avocat qui est Jésus. Toutefois, nous sommes appelés à connaître comment présenter de la façon recommandée pour la supplication au travers de la maîtrise des promesses de Dieu. Il y a des gens qui sont déjà nés de nouveau depuis plusieurs années maintenant, mais qui n'ont jamais fait de supplication suivant ce que la parole de Dieu recommande. Peut-être as-tu pleuré devant Dieu pour lui annoncer tous tes malheurs. Certains pensent que faire la supplication est synonyme d'énoncer tes malheurs, de dire à Dieu combien la situation est difficile, combien les enfants ont faim, que le propriétaire de la maison est sur le point de les expulser. Cela n'est pas de la supplication, mais plutôt des lamentations. Notez qu'annoncer ses soucis à Dieu n'est pas du tout mauvais. Comprenez-moi bien. Qu'est-ce que se lamenter ? Se lamenter, c'est adresser à Dieu en l'accusant ou en lui attribuant la responsabilité des difficultés du moment. Veux-tu que Dieu se justifie quand tu lui demandes s'il est indifférent à ta souffrance, que tes enfants ont faim, ton expulsion de la maison est la raison de son manque d'intervention ? Dans ce cas, il ne s'agit pas de supplication, mais il s'agit de lamentation. Cependant, quand tu diras à Dieu combien tu as faim, combien tu viens de passer des années sans enfant, ou combien ton mari est ivrogne juste dans le but d'en informer Dieu, cela n'est pas une mauvaise chose, bien qu'il le sache déjà. Il est en effet écrit dans Philippiens 4,6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Faites connaître vos besoins à Dieu sans accusation ni menace de tout abandonner s'il ne répond pas à tes requêtes. Non, cela n'est pas du tout de la supplication. Quand tu commences à menacer Dieu, il ne s'agit pas de la supplication, ce sont des lamentations. C'est bien d'informer Dieu parce qu'il est écrit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. » C'est écrit dans Philippiens 4,6. Faire la supplication implique l'humilité. Quand on va demander quelque chose à quelqu'un dont on a tellement besoin et qu'il garde le droit de le donner ou pas, on s'humilie en reconnaissant son privilège de le donner ou pas vu que le choix lui appartient. Mais si on donne des ordres de type « Tu dois me la donner. » Il ne s'agit plus de supplications. Compte tenu de certains enseignements, la plupart des enfants de Dieu n'adressent pas de supplications à Dieu, mais au contraire, ils lui donnent des ordres. Ils disent « Seigneur, il est écrit que le juste ne m'en dira jamais et Tu dois ainsi me donner de l'argent. » Il est aussi écrit que Jésus a été crucifié sur la croix. Nous avons trouvé la guérison par ses maîtrisures. Ce qui signifie que je ne peux pas tomber malade. Au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Tu dois me guérir. Quand tu pries comme ça, il ne s'agit pas de supplications, mais tu es plutôt en train de donner des ordres à Dieu. Tu es en train de l'accuser sur base des écritures. Quand tu commences à menacer Dieu que s'il ne le fait pas, il devient un menteur. Ça, c'est une menace et non de la supplication. Pour faire la supplication, on s'humilie et on dit à Dieu tes promesses précises aussi. Toutefois, je m'humilie que ta volonté soit faite. Je m'attends à ta bienfaisance. Je crois à ta miséricorde. Je crois à ta bonté. Voilà une vraie supplication. Il est bon de savoir faire la supplication en toute humilité. Une autre chose importante pour la supplication que j'aimerais continuer à expliquer dans C'est qu'il faut que tu trouves un support qui te sert d'appui pour faire la supplication. Tu ne peux pas faire la supplication sans que tu t'appuies sur un support quelconque. Nous accédons à un autre niveau plus sérieux. À part la connaissance des promesses de Dieu, il faut aussi qu'il y ait une autre chose sur laquelle tu t'appuies pour faire la supplication. Quand tu as quelque chose qui sert d'appui quand tu fais la supplication, les arguments que tu présentes pendant ce moment refait une puissance particulière. Je vous donnerai six exemples de personnes dans la Bible qui nous serviront de référence et découvriront ensemble comment Dieu leur a répondu. Et s'il a répondu à leur prière, il peut aussi nous répondre. Il faut qu'il y ait des preuves convaincantes pour faire la supplication car même au tribunal, on exige qu'il y ait des preuves convaincantes. La preuve est également requise auprès de Dieu. Certains font des prières de délivrance, d'autres des prières d'action de grâce ou des prières de requête. Je vous ai dit que faire une requête est différent de faire une supplication. Beaucoup savent que la supplication est synonyme de demander. Demander, c'est dire, Dieu, je veux ceci au nom de Jésus. Dans ce cas précis, tu fais une demande. Toutefois, faire une supplication est différent de faire une demande. Pour faire une supplication, tu as besoin d'un appui. Tu as besoin de te baser sur quelque chose. Je vous ai dit que lors d'un procès au tribunal qui compte en juge, des témoins et un avocat, on exige qu'il soit fourni une preuve pour affirmer les propos des partis. Une évidence est nécessaire pour que le juge soit certain des droits respectifs par rapport aux réclamations. Dans le cas d'un détournement d'un immeuble, par exemple, la justice a besoin que tu fournisses la preuve de la propriété de l'immeuble. Es-tu en possession du titre de propriété ? En matière de mariage, le tribunal va demander de prouver la qualité de conjoint. Avez-vous un acte de mariage établi par la mairie comme preuve de la qualité du mari ou de la femme ? En l'absence de ce document, le juge n'écoute même pas. Quand bien même tu le prend dirais, cela ne suffit pas. Tu pourrais toujours tomber dans le piège, sinon les textes de la loi est en possession de toutes les preuves. La présence d'un avocat pour te défendre reste requise, en plus des preuves et des articles de la loi pour soutenir tes prétentions. Quand tu fais de la supplication, il existe une forme appropriée. Tu ne diras pas simplement, je veux ceci, je veux un enfant, je veux la guérison, je veux un emploi, je veux être délivré, mais il faudra présenter quelque chose devant Dieu en guise d'appui. Là, on parle de supplication. Quiconque se présente devant Dieu pour supplier doit s'appuyer sur quelque chose. Sur quoi est-ce que tu t'appuies ? Détiens-tu des promesses à l'appui de ton fardeau ? As-tu une promesse qui soutient ton fardeau ? Sur quoi Dieu pourrait-il s'appuyer pour te répondre ? Voilà ce que les enfants de Dieu ignorent. Faire la supplication n'est pas tout simplement dire quelque chose. Il ne suffit pas de dire ce que tu veux. Quand on fait une demande, on n'a pas besoin d'un autre appui. Toutefois, quand on fait la supplication, on doit présenter quelque chose à l'appui de notre fardeau. Je vous ai dit que nous verrons six exemples de personnes dans la Bible qui ont poussé Dieu à agir à leur supplication. Le premier exemple est Tabitha. Beaucoup connaissent l'histoire de Tabitha ou d'Orcas dans la Bible. Un jour, Dorcas est morte. Et après qu'elle fût morte, ceux qui ont prié pour elle n'ont pas demandé qu'elle revienne à la vie. Non, ils ont fait une supplication devant Dieu afin que Dieu puisse la ramener à la vie. Toutefois, ils ne sont pas allés simplement pleurer en disant « Dieu, ramène-nous d'Orcas car nous l'aimons, car c'est une bonne personne. » Non, ce n'est pas comme cela qu'ils ont prié. Au contraire, ils se sont présentés devant Dieu avec quelque chose qui leur a servi d'appui. Une preuve. Ils faisaient la supplication sur base d'une évidence présentée devant Dieu. Si tu es en train de faire des supplications devant Dieu, il faut que tu aies quelque chose à présenter comme preuve devant lui. Peut-être que tu es en train de prier pour quelqu'un ou pour toute autre chose. Toutefois, il faut que tu te munisses de quelque chose en guise d'appui. L'appui n'est pas nécessairement d'autre matériel. Ça peut être une promesse quelconque ou une parole venue de la bouche de Dieu. Souvenez-vous que nous avons lu dans Jérémie 1, verset 12 que Dieu vêt sur sa parole pour l'exécuter. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Si tu as une preuve quelconque, présente-la devant Dieu. Le premier exemple que je veux donc vous faire découvrir est Dorcas. J'expliquerai davantage ce sujet lundi prochain si je suis le veut. Donc l'histoire de Dorcas se trouve dans Acte 9, verset 36 à 40. Sachez aussi que Dorcas, où tu habites, n'était pas une païenne. Elle était née de nouveau. Elle était parmi les disciples de Jésus. Mais ce qui la différenciait des autres disciples est qu'elle était très généreuse. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait des tuniques et des vêtements pour les pauvres et cela gratuitement. Elle avait un cœur généreux. Ce sont ses œuvres qui lui ont fait recouvrir la vie. Elle était tombée malade et à un moment donné, elle est morte. Après qu'on ait fini de laver son corps, quand on allait l'enterrer, il s'est produit quelque chose. A chaque prière, je sais que vous priez tous, retenez que la prière et la supplication sont distinctes. Il y a la prière qu'on fait pour annoncer à Dieu ce qu'on désire. Elle équivaut à une demande, tandis que lors d'une supplication, on s'adresse à Dieu en s'appuyant sur une preuve. Je vous ai donné l'exemple du tribunal lorsqu'on compare devant le juge. Chaque fois qu'on présente une prétention, on ne dit pas tout simplement « tellement vous voulez ceci » par des simples mots. Non, il y a des articles de loi préétablis qui servent de référence devant le tribunal. En comparaisant devant le tribunal, on s'appuie sur des articles écrits. De la même manière, quand on fait des supplications devant Dieu, on doit avoir quelque chose sur laquelle s'appuyer. Tu t'appuies sur des promesses, sur la parole de Dieu, car un autre juge qui est Dieu a un langage qui lui est familier. C'est lui qui tient compte de sa parole. Tu ne peux pas faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je demande souvent dans l'émission Kangoka d'étudier la parole de Dieu. Tu peux toujours faire une demande à Dieu, mais tu ne peux pas savoir comment faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. Dans Osée 4 et 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le manque de connaissance a détruit beaucoup de gens. Tu ne peux pas faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu pour savoir l'objet de ta supplication ainsi que tes affirmations. C'est pourquoi lorsqu'une personne compare au tribunal et s'acquitte les services d'un avocat, je vous l'ai déjà dit, afin qu'il l'épaule dans les articles qui soutiennent sa demande. A toi aussi, tu peux toujours faire une demande à Dieu lors de la prière. Toutefois, quand il s'agit d'offrir une supplication, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu et il est bon que vous le sachiez. Dans Matthieu 6, verset 7, Jésus a dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. L'important n'est pas la quantité de paroles que tu utilises en priant. Au contraire, ce qui est important est d'utiliser les mots que le juge, notre Dieu, sur d'entendre, des paroles qui sont en liaison avec sa parole. Tu peux multiplier tes mots, te lamenter ou décrir tes soucis. Toutefois, si tu ne connais pas la parole de Dieu, toutes ces paroles seront sans effet. Il est bon de faire des prières, mais dans le cas d'un fardeau, c'est-à-dire quand tu veux vraiment déposer ton fardeau au pied de Dieu, il est avantageux de connaître au préalable sa parole. Sur quoi te bases-tu donc ? Il y a d'abord ce qui dit la parole de Dieu et d'autres choses qui peuvent également soutenir la parole de Dieu. Vendredi passé, j'ai terminé en vous dévoilant l'exemple de Tabitha qui signifie Dorcas. Je vous ai dit qu'après qu'elle est morte, il s'est produit un miracle qui lui a fait recouvrir la vie. Dieu l'a ramenée à la vie alors qu'elle était déjà morte. Toutefois, il est important de savoir que ceux qui ont prié pour elle n'ont pas simplement prié pour que Dieu lui donne la vie. Ils ont prié avec supplication. Ils ne se sont cependant pas appuyés sur la parole de Dieu. Nous allons tout de suite voir ce qui leur a servi d'appui et qui a fait que Dorcas revienne à la vie. Vous pouvez lire cette histoire dans Acte 9, verset 36 à 40. Nous lisons que Dorcas fut l'un des disciples parmi tant d'autres. Son nom était Tabitha qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Et comme elle savait tricoter, elle faisait des tuniques et des vêtements qu'elle offrait gratuitement aux gens. Des personnes démunies qui ne pouvaient pas s'acheter de vêtements en bénéficiaient gratuitement. Cela étant signe d'amour qu'elle avait pour les démunis et les moins favorisés qui ne pouvaient s'acheter des vêtements. Elle prenait des mesures et faisait des vêtements pour les veuves gratuitement. Au V.C. 37, on nous montre qu'un jour elle est tombée malade et a fini par mourir comme n'importe qui. Après sa mort, elle a été lavé et déposé dans une jambe haute, ce qui signifie que les gens étaient prêts à l'enterrer. Mais deux hommes ont été envoyés afin d'insister pour que Pierre vienne jusque-là, bien qu'ils savaient que Dorcas était déjà morte. Ils savaient déjà qu'une personne morte pouvait ressusciter parce qu'ils se sont souvenirs de la résurrection de Lazare. Au V.C. 39, quand Pierre est arrivé, toutes les veuves à qui Dorcas avait offert des tuniques et des vêtements entouraient son corps en pleurant. La Bible dit que c'était des veuves, ce qui signifie qu'elles étaient pauvres. Toutes ces veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent des tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était encore en vie. Laisse-moi vous dire que la parole de Dieu déclare dans Proverbe 19, verset 17, que c'est lui qui a pitié du pauvre et prête à l'éternel qui lui rendra selon son œuvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que signifie prêter à l'éternel ou prêter à je suis. A chaque fois que tu es un pauvre incapable de te rendre quoi que ce soit en retour, la parole de Dieu dit que tu prêtes à l'éternel. Ça dit que c'est à Dieu lui-même que tu prêtes. Ce pauvre ne trouvera pas facilement les moyens pour te rembourser, mais tu prêtes à son Créateur et c'est lui qui te le rendra selon ton œuvre. Dorcas qui a donné gratuitement des vêtements aux pauvres veuves a prêté à Dieu qui prend soin des veuves et c'est ce même Dieu qui le lui rendra. Je ne sais pas si vous remarquez combien l'œuvre de Dorcas était importante. Ce que j'aimerais que nous comprenions à travers cet enseignement est que lors de la supplication, on peut faire recours aux promesses de Dieu. Nous le verrons à travers cet enseignement. Mais en plus des promesses de Dieu, on peut également faire recours aux bonnes œuvres. Celles-ci sont très utiles quand on fait la supplication. Les bonnes œuvres parlent. Tout comme ça a été le cas pour Dorcas. Dorcas avait aidé des veuves, mais lorsqu'elle est morte, les disciples ont fait appeler Pierre. Au verset 39, dans Acte 9, il est écrit que lorsqu'il fut arrivé, toutes les veuves entouraient le corps de Dorcas en pleurant. Et pendant qu'elle pleurait, elles lui ont toutes montré les tuniques et les vêtements qu'elles avaient confectionnés pour elle, pendant qu'elle était encore parmi elle. Il est écrit qu'elle avait confectionné ses vêtements pendant qu'elle était encore en vie avec elle. Dorcas n'était plus avec elle. Elle n'était plus avec les veuves. Elle était déjà morte. Toutefois, les œuvres qu'elle avait posées ont continué à parler. Quand Pierre est arrivé, lisez attentivement dans Acte 9, verset 39, elles ne lui ont rien dit de plus à part les œuvres de Dorcas. Elles lui ont montré les vêtements qu'elle avait confectionnés pour elle. Cela signifie que ces vêtements étaient un signe de supplication. En d'autres mots, elles étaient en train de faire la supplication sur base des choses qui leur servaient d'appui. J'aimerais que vous compreniez que quand vous faites la supplication auprès de Dieu, il faut que vous ayez un support à présenter auprès de Dieu. D'une part, tu dois trouver une parole sur laquelle tu t'appuies pour te présenter devant Dieu ou une œuvre que tu présentes devant Dieu. Si tu es une personne qui fait de bonnes œuvres en assistant les veuves et les orphelins, j'aimerais te dire qu'au moment de tes supplications, ces mêmes œuvres que tu fais sont présentes devant Dieu. C'est important de comprendre ce qui va te servir d'appui. À chaque fois que tu pries pour quelqu'un qui fait de bonnes œuvres ou qui assiste les gens, mentionne ces bonnes œuvres dans tes prières. S'il y a quelqu'un qui t'est venu en aide dans ta vie, qui a maintenant un souci et que tu pries pour la personne, il est toujours bien de prier pour vos bienfaiteurs, ceux qui vous bénissent et de les bénir en retour par la prière. Bénissez ceux qui paient vos frais de scolarité, de même que ceux qui paient votre loyer. Celui qui t'a présenté la bonne nouvelle du salut, bénisse cette personne à travers la prière. S'il y a quelqu'un qui t'a apporté ton soutien dans n'importe quelle situation, qu'il s'agit d'un soutien matériel ou spirituel, il est bon que tu le bénisses en retour à travers la prière en faisant mention de son nom. Quand Paul écrivait aux Éphésiens et aux Philippiens, il leur disait « Je fais mention de vos noms tout le temps ». Quand tu fais la supplication, il est bon que tu mentionnes le nom de celui pour lequel tu pries. Si tu as une personne que tu aimes, que ce soit ta femme, ton enfant ou ton ami, mentionne leur nom dans ta prière. S'il y a une bonne œuvre que la personne a posée pour toi, prends cette œuvre et lève-la auprès de Dieu à l'instar des personnes qui priaient pour Dorcas, qui ont mis en avant ces bonnes œuvres. Tu ne présentes pas uniquement les œuvres dont tu as personnellement bénéficié, tu présentes aussi celles qu'elle a faites pour les autres. Car lorsque tu pries pour quelqu'un qui apporte son soutien à plusieurs personnes, tu dis à Dieu « Dieu regarde les œuvres qu'elle a faites et souviens-toi de ces œuvres, car il est bon de le rappeler à Dieu ». Quand tu fais la supplication, tu rappelles à Dieu. La Bible dit que ce qui rappelle l'Éternel ne vous laissez point. Il n'est pas mauvais de rappeler à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu a oublié, mais il a besoin de l'entendre de ta bouche. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». C'est écrit dans Philippiens 4, verset 6. Tout comme les veuves se sont servies des vêtements qu'elles ont présentés, présentent aussi les œuvres que la personne a faites, car ces œuvres ont une puissance particulière, bien plus que de solliciter simplement son bien-être. Il est bon de prier pour qu'elle soit à l'aise. C'est bien de prier pour le bien-être de quelqu'un. Toutefois, présentez quelque chose qui vous sert d'appui. Je vous ai dit que vous pouvez toujours invoquer les promesses de Dieu envers vous. Chaque fois que vous priez pour vous-même, il est bon d'invoquer les promesses de Dieu. Vous ne saurez jamais vos promesses si vous ignorez la parole de Dieu. Si Dieu t'utilise pour des œuvres déterminées, quand bien même tu insérais l'exécutant, sache toutefois que c'est Dieu qui les réalise à travers toi. Alors, quand tu demandes quelque chose, fais monter ces œuvres à l'instar de ces veuves qui ont montré les vêtements que Dorcas avait cousus. Il est bon que tu fasses monter cette œuvre, car les œuvres parlent. C'est unique que ces vêtements étaient en train de parler. J'espère que vous avez lu le verset 39 dans l'acte chapitre 9, où il est écrit que tout le monde montrait à Pierre les tunis que les vêtements qu'elle avait fait quand elle était encore en vie, et toutes ses œuvres l'entouraient. Cela veut dire que l'œuvre que Dorcas a faite a continué à parler, même si elle était déjà morte. Voilà donc ce que vous devez savoir. À l'adresse de vous tous qui œuvrez pour Dieu, sachez que même après votre mort, les bonnes œuvres que vous faites, étant encore en vie, continueront à parler. À vous tous qui servez Dieu, qui assistez les gens, les pauvres, les orphelins, qui œuvrez pour Dieu et qui soutenez l'œuvre de Dieu, sachez que quand bien même vous serez déjà morts, toutes ses œuvres continueront à bénir vos enfants et tous vos arrières-petits-enfants. Vos enfants seront bénis après votre mort, quand vous serez déjà allés au ciel, grâce à vos bonnes œuvres qui les accompagneront. Il est certes vrai qu'aujourd'hui, les Israélites n'ont pas encore connu Christ, car le temps n'est pas encore venu, selon ce que dit la parole de Dieu, car il y a un jour où ils connaîtront le Christ. Toutefois, il y a des bénédictions dont héritent les Juifs aujourd'hui grâce à Abraham, Isaac et Jacob. Ce que nous devons comprendre, je n'y reviendrai pas, car nous l'avons déjà vu dans Galate, c'est que ceux qui sont nés de nouveau, nous avons cru en Jésus, nous sommes bénis grâce à Abraham, comme nous lisons dans Galate chapitre 22. En effet, depuis qu'Abraham a accepté de livrer son fils Isaac, il a été béni, Dieu lui a dit « Tu seras béni et toutes les nations seront bénies grâce à toi ». Alléluia ! Cela veut dire que selon Galate, les croyants en Jésus-Christ font partie de la bénédiction d'Abraham, qui a été transmise à Isaac, puis à Jacob. Abraham est parti au ciel, aujourd'hui il se trouve dans un bon endroit, et les choses du monde ne le concernent plus. Nous sommes cependant en train d'être bénis suite à l'œuvre d'obéissance posée par Abraham. Toutes les nations, y compris les païens qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont hérité la bénédiction grâce à l'œuvre d'Abraham. Sache que toutes tes bonnes œuvres d'aujourd'hui constitueront une bénédiction pour toute ta progéniture, quand tu seras allé vivre au ciel avec Jésus. Sache que lorsque tu fais du bien, la bénédiction qui en découle ne profite pas uniquement à toi, mais tes bonnes œuvres continueront à parler après ta mort. Sachons que les bonnes œuvres parlent. Il est bon de mentionner les bonnes œuvres portées à notre connaissance de la personne pour laquelle nous prions. Dans le cadre de la prière personnelle, rappelle à Dieu toutes les bonnes œuvres que tu as faites dans son royaume. Dieu aime que tu le lui rappelles, car cela présente une puissance particulière. Dieu opère au moyen des principes. En y faisant recours, il fonctionne à tous les coups. C'est comme si tu prenais une graine de maïs pour la sémer dans une terre fertile alimentée en eau. Le maïs finira par pousser. Même si tu as jeté le maïs par accident, le maïs poussera quand même, car la composition de la bonne terre associée à cette eau produira plusieurs autres graines. C'est la nature. Concernant les principes de Dieu, il faut mettre en avant les bonnes œuvres, car ce sont ces bonnes œuvres qui honorent Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Toutes les bonnes œuvres que tu fais sont notées quelque part. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent. Toutes les bonnes œuvres que tu fais sont notées quelque part au ciel. Ces mêmes bonnes œuvres que tu as faites te serviront dans les difficultés. La plupart des gens ne le savent pas. Les gens savent que quand ils aident une personne, l'avantage est que la même personne leur viendra un jour en aide en retour. Non. Tu peux aider des gens ingrats. Tu peux les assister, les nourrir, les aider à se tirer des difficultés et que malgré tout ces personnes ne reconnaissent pas tes bonnes initiatives. Qu'est-ce que cela nous tienne ? Car tu l'auras fait pour Dieu. Tu ne l'as pas fait pour l'être humain. Tu l'as fait pour honorer Dieu. Quand tu es une personne, un pauvre, une veuve, un orphelin ou que tu assistes à l'œuvre de Dieu, tu n'as pas besoin que les gens t'applaudissent ni que le pasteur t'applaudisse. Tu as au contraire besoin d'opérer dans le secret. Nous verrons à travers cet enseignement que Dieu aime ceux qui lui rappellent quelque chose. Et à chaque fois que tu rappelles quelque chose à Dieu, quelque chose se produit même si tu ne le constates pas dans l'immédiat. Rappelle à Dieu toutes les bonnes œuvres que tu fais. Le problème est qu'il y a des gens qui n'ont rien à rappeler Dieu. Que pourras-tu rappeler à Dieu si tu ne fais rien ? Rappelle à Dieu toutes les bonnes œuvres que tu fais. Et si tu ne fais rien comme bonnes œuvres, commence dès aujourd'hui à en faire pour que tu serves d'appui dans ta prière. Vous qui soutenez l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, qui prenez soin des orphelins, des veuves, ou qui faites de bonnes œuvres, qui acceptez de partager avec les autres les bénédictions que Je suis vous a données, à vous qui bénissez l'œuvre de Je suis au moyen de l'argent que vous gagnez en travaillant, sachez que rien de ce que vous offrez pour l'œuvre de Dieu n'est perdu. Toute bonne œuvre devient un appui dont tu peux te prévaloir lorsque tu pries en faisant des supplications. Cela ne concerne pas uniquement ta personne, mais aussi toute personne pour qui tu pries et qui a de bonnes œuvres à présenter au souvenir de Dieu. Si cette personne aide les autres à se répentir et à quitter la vie de péché, parle de ces œuvres car elles existent. Il faut toujours prendre les œuvres que tu vois et lève-les devant Dieu. Hier, je vous disais qu'on ne peut pas s'appuyer sur des œuvres qui n'existent pas, à tous ceux qui ne font jamais de bonnes œuvres, qui n'assistent à personne, et dont le revenu mensuel ne couvre que les dépenses de leur famille seulement. Vous n'aidez aucun enfant ni veuve, vous ne soutenez aucune œuvre de Dieu et gardez tout pour vous. Quand vous priez pour que Dieu vous vienne en aide dans vos difficultés, sans que vous n'ayez quoi que ce soit comme appui, vous serez certes occupés à prier, mais vous ne serez pas en train de faire une supplication, car il est difficile de faire une supplication sans appui. C'est pourquoi on trouve que pour la plupart des gens qui ne font que pleurer, se lamenter et accuser Dieu, ils disent « Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ? Pourquoi est-ce que tu ne me viens pas en aide ? Pourquoi est-ce que tu m'as oublié ? » Il est bon que tu aies des choses qui te servent d'appui, car ces bonnes œuvres que tu veux parler, les bonnes œuvres que Dorcas avait fait ont parlé. Pierre a trouvé que les veuves entouraient le corps de Dorcas, et pendant qu'elle l'entourait, elle n'était pas venue même vide. Dans Acte 9, verset 39, nous avons lu que toutes les veuves l'entouraient, et chacune d'entre elles avait dans sa main des tuniques et des vêtements que Dorcas avait fait. Donc, à part les vêtements qu'elle portait, il y avait aussi d'autres qu'elle avait fait pour elle. Peut-être que certains lui montraient les vêtements qu'elle portait, et d'autres qu'elle avait dans les mains. Toutefois, il est dit qu'elles ont toutes montré à Pierre ce que Dorcas avait fait pour chacune d'entre elles. Au verset 40, quand Pierre a entendu tout cela, il fit sortir tout le monde, s'omit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, « Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les yeux et revint à la vie. Lise attentivement le verset 41. Au verset 41, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints. Il appela aussi les veuves. Pourquoi est-ce qu'il appelle aussi les veuves ? Parce que ce sont ces veuves qui ont fait que Tabitha ressuscite et retrouve son souffle de vie. Cela signifie que lors de la prière, Pierre s'est appuyé sur les bonnes œuvres que Tabitha avait faites aux veuves, et cela a rendu puissante sa prière. Sachez donc que les bonnes œuvres donnent de la puissance et permettent à la prière d'être suffisamment puissante. Si Dieu est en train de t'utiliser dans des œuvres particulières, à chaque fois que tu es en train de prier pendant le moment des épreuves, montrent toujours ses œuvres à Dieu, car elles parlent. Elles parlent et permettent à la prière d'être plus puissante. Beaucoup ne le savez pas. Quand vous priez pour quelqu'un qui fait de bonnes œuvres devant Dieu, ne dites pas simplement « Dieu délivre-le, fais-lui du bien ». Non, ajoutez à cela les bonnes œuvres qu'il a faites et dites « Seigneur, regarde les gens qui l'assistent, regarde comment il gravit les montagnes pour prêcher la bonne nouvelle, regarde toutes ces personnes qui sont en train d'être sauvées grâce à lui, regarde toutes ces veuves et tous ces orphelins qu'il est en train d'aider, regarde le cœur qui le motive, regarde comment il s'implique totalement et laisse de côté tous ses intérêts pour aider ton peuple. Sache que de telles paroles montent devant Dieu et permettent à la prière d'être plus puissante. Le problème est que les gens prient toujours pour les personnes qui œuvrent pour Dieu en ignorant comment procéder et disent « Oh Dieu, fais-lui du bien et pitié de lui ». Cela est tout à fait vrai parce que notre Dieu est miséricordieux, mais il opère sur base de principes. C'est pourquoi tu dois énoncer des œuvres tangibles à l'instar de ces veuves qui ont pris des vêtements visibles et symboliques. Cela montre qu'il faut faire écho aux choses tangibles. Si tu veux que ta prière revête de la puissance, commence à faire de bonnes œuvres, car ces bonnes œuvres soutiendront ta prière. Elles attireront la puissance de Dieu et permettront aussi à ceux qui prient pour toi de s'appuyer sur quelque chose de tangible. La supplication ne consiste pas en manipulation, ni en effort très soutenu, ni en prière interrompue, ni en jeûne de 40 jours. Non, mais c'est plutôt de tenir quelque chose qui te sert d'appuyer. Pour le moment, je suis en train de vous dire qu'il faut s'appuyer sur de bonnes œuvres, mais je vous montrerai prochainement qu'il faut aussi se baser sur les promesses de Dieu. L'important n'est pas de confesser ou de déclarer avec sa bouche, mais l'important est de s'appuyer sur les promesses de Dieu selon ce qui est écrit dans la parole. Car tu peux confesser suivant tes émotions sans qu'il n'y ait une parole de Dieu qui t'appuie. Je vous ai dit que quand on compare au tribunal, il faut avoir un avocat qui va énoncer les faits au regard de la loi. Un avocat ne peut pas dire pour ton cas, par exemple, quand tu as ravis de ta maison et c'est ce qui te fait pleurer. Tes pleurs ne vont affecter le juge d'aucune manière. Il a simplement besoin de s'assurer de ce que dit la loi ainsi que ton positionnement à cet égard. Est-ce que tu appuis sur une loi particulière? Pendant le procès, l'avocat se base toujours sur la loi. En effet, quand nous faisons de la supplication, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à ton sujet? Quelle est la position de promesse? La parole de Dieu dit dans Jérémie 1, verset 12, que l'Éternel veut suivre sa parole pour l'exécuter. Quand tu fais la supplication en t'appuyant sur la parole de Dieu, cela revêt une grande puissance. C'est ce que nous verrons dès lundi prochain. Aujourd'hui, je termine l'histoire de Tabitha en vous montrant qu'avant de parler du rôle des promesses et de la parole de Dieu, les bonnes œuvres parlent. Il est bon que nous comprenions que les bonnes œuvres parlent. Tout ce que tu fais parle, ainsi que tes bonnes œuvres doivent parler devant Dieu. Quand tu pries, est-ce qu'il y a des œuvres que tu as faites qui montent devant Dieu? As-tu quelque chose à rappeler à Dieu? Souviens-toi que Dieu a besoin que tu lui rappelles ses œuvres. Il ne les a pas oubliées, mais ça lui fait plaisir de les entendre. À chaque rappel, les anges de Dieu agissent selon ses mêmes paroles. Il faut donc avoir quelque chose à présenter devant Dieu. Il faut avoir quelque chose à rappeler à Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien à rappeler à Dieu car ils n'ont pas d'œuvres à présenter. Toute leur vie ne tourne qu'autour d'eux. Si tu ne te préoccupes pas de ta vie, si tu vis toujours dans les dettes, si tu ne peux même pas payer ton loyer parce que tu vis dans une maison chère, si tes enfants étudient dans des écoles chères et que ça te maintient dans l'endettement, si tout ton salaire est destiné uniquement à couvrir les dettes, à t'acheter de quoi manger pour vivre et que tout tourne autour de toi, qu'auras-tu à présenter à Dieu? En effet, tu n'as aucune œuvre à présenter car tu mènes une vie qui ne correspond pas à ton niveau de vie. Tu vis au-dessus de tes moyens. Et par conséquent, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit comme œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude d'interpeller les chrétiens qui me suivent dans Kanuka de vivre selon leur niveau. Si tu as un travail et que tu gagnes un salaire, mène la vie qui correspond à ton niveau salarial afin que tu puisses épargner des moyens pour les bonnes œuvres. Quand bien même tu persévères un salaire faible, ne te prive pas de bonnes œuvres. Tu ne peux pas vivre sans soutenir l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas vivre sans soutenir au moins une personne moins fortunate que toi. Tu dois faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu, doit être capable de donner quelque chose. Si Dieu t'a béni financièrement, tu dois offrir quelque chose. Assiste les autres, assiste l'œuvre de Dieu. Dans le peu que tu as, la quantité importe peu. Dieu ne considère pas le volume de ton offre, mais ce que tu offres selon les moyens à ta disposition. Je ne sais pas si vous le comprenez. Dieu regarde la quantité et la valeur de ce que tu donnes selon les moyens que tu as. Il ne considère pas les moyens de ton ami ou selon ce que les autres offrent. Non, Dieu regarde ce que toi tu as et la qualité de ce que tu offres selon les moyens que tu as, non pas ce que ton ami ou les autres ont offert. Dieu considère la qualité de ce que tu donnes et non la quantité. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu ne peux rien faire, que tu ne peux apporter l'assistance à quiconque, dû au fait que la vie est devenue chère, le loyer est devenu cher, les frais de scolarité ont augmenté et que les taxes se sont accrues. Tu dois te rabaisser et vivre selon le niveau que tu peux supporter et qui te permettra d'offrir quelque chose. Nous devons comprendre que nous devons faire de bonnes œuvres. C'est très important. Les enfants de Dieu doivent avoir des œuvres à présenter et ils doivent se soucier des autres personnes. Beaucoup ne le savaient pas, mais pensaient que la supplication s'apparentait à pleurer devant Dieu en cherchant à l'impressionner par les émotions. Toutefois, je vous ai dit que cela ne marchait pas. Ce qui marche, ce ne sont pas tes pleurs, mais c'est de déclarer la parole de Dieu en t'appuyant sur les promesses de Dieu ou en présentant des œuvres tangibles. Tu dois trouver quelque chose qui te cède d'appui aussi vrai que pleurer devant le juge au tribunal ne suffit pas. Il est recommandé de s'appuyer sur la loi pour ta défense. C'est d'ailleurs pourquoi tu as droit à un avocat. Lors de la prière, il est bon d'adorer Dieu et de lui dire tout ce dont tu as besoin. Toutefois, comme nous l'avons lu dans Philippiens 4, verset 6, où il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. La prière seule ne suffit pas et c'est ce que je veux que nous puissions comprendre dans Kanguka. » Si tu as prié, pense aussi à faire la supplication en recherchant de quoi t'ausservir d'appui. Tu peux t'ausservir de la promesse de Dieu ou d'une œuvre tangible, comme dans le cas de Tabitha que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu qu'elle veut, veut qu'il priait pour Tabitha procéder en tenant des vêtements dans les mains. Les autres présentaient ce qu'elle portait déjà et quand Pierre est arrivé, chacune d'entre elles lui a dit, « Regarde ce que Tabitha a fait pour moi. Regarde les vêtements que Tabitha m'a donnés. » Tu dois trouver quelque chose à présenter auprès de Dieu en guise d'appui pendant que tu fais la supplication. Pour faire la supplication, tu dois toujours t'appuyer sur quelque chose. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu ou sur les bonnes œuvres. Je vous ai dit que si parmi vous, il y a des gens qui font de bonnes œuvres, qui assistent les veuves, les orphelins ou les pauvres et surtout qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec joie, sachez que tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu peut être utilisé et élevé auprès de Dieu pendant vos prières des moments difficiles. Chaque fois que vous priez, il faut donc trouver des œuvres à présenter auprès de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, il y a des gens qui ne trouvent pas d'appui car ils ne font aucune œuvre. Ces gens ne vivent que pour eux-mêmes. Toute leur vie, toute la bénédiction que Dieu leur donne ne se limite qu'à eux seuls. Pourquoi ? Ce n'est pas à dire qu'ils ne veulent pas apporter leur aide, seulement ils n'ont pas encore accédé à la sagesse de gestion de la bénédiction de Dieu. En effet, la plupart des gens qui me suivent vivent au-dessus de leurs moyens, ce qui veut dire qu'ils vivent au-dessus de la bénédiction accordée par Dieu. Par rapport à la bénédiction que Dieu te donne à la fin du mois, tu mènes une vie qui se situe au-delà de son seuil. C'est d'ailleurs pourquoi tu restes toujours endetté, insatisfait, et tu es toujours dans le négatif. C'est pourquoi tu n'es pas encore satisfait et tu restes toujours débiteur. Il y a cependant d'autres personnes qui touchent le même salaire que toi et qui parviennent à vivre à un niveau relativement plus bas. Elles peuvent ainsi arriver à faire quelques œuvres, à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, à assister les autres avec le même revenu qu'elles obtiennent, dans la même ville et dans le même pays que toi. Pourquoi donc? Parce qu'elles ont eu l'intelligence et la sagesse de s'abaisser et de vivre au niveau où je suis les a placés. Toutefois, si tu veux mener une vie supérieure à celle que je suis t'a donné pour le moment, tu connais l'endettement. Et si tu demeures longtemps, tu n'arriveras pas à assister les autres, ni l'œuvre de Dieu, ni les veuves et les pauvres non plus, car tu te préoccupes seulement de couvrir le moins pour ta survie et de nouer les deux bouts. Et tout cela arrive parce que tu te places au-dessus du niveau auquel je suis t'a placé pour le moment. Dieu pourrait te bénir à l'avenir, mais en attendant, accepte la vie qui devrait être la tienne pour le moment. Vis dans une maison abordable, inscris tes enfants dans des écoles dont tu peux facilement quitter les frais. Ne les inscris pas dans les écoles chères en te disant, « Je veux que mes enfants étudient dans les bonnes écoles, alors que tu ne peux pas en supporter les frais. » Inscris-les plutôt dans des écoles où tu peux supporter les frais, et puis prie, sois patient, et Dieu te les verra au temps opportun, et tu pourras ainsi les inscrire où bon t'assemblera. À l'absence de moyens, n'anticipe pas, ne contracte pas de dette que tu n'es pas en mesure de rembourser. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui contractent des dettes qui ne peuvent pas rembourser. En effet, quand tu es dans une vie de dette, il devient difficile de s'aimer, d'assister l'œuvre de Dieu, et il te sera très difficile. Deuxième exemple, celui d'un certain Ézéchias, roi de Juda, qui a reçu une prophétie d'Ésaïe, disant qu'il était temps pour lui de mourir, emporté par la maladie. Il était temps pour lui de mourir, et le prophète de Dieu est venu lui dire qu'il était temps pour lui de faire ses adieux, et de préparer son testament. L'histoire se trouve dans 2 rois chapitre 20. Par la suite, Ézéchias a prié, puis a fait une supplication. Et grâce à cette supplication, Dieu lui a accordé 15 ans de plus. Nous verrons comment il a pu faire des supplications, et pourquoi il avait droit à la supplication, car ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il faut avoir un appui pour supplier. Il a compris ce qui devait lui servir d'appui. Vous tous qui assistez à l'œuvre de Dieu, qui assistez les veuves, les pauvres, qui prenez soin des orphelins, même après votre mort, vos œuvres continueront à parler, et continueront à bénir votre projéditure, et il est bon que vous le sachiez. Quand tu fais du bien pour le royaume de Dieu, sache que tu ne reçois pas de bénédiction pendant que tu es encore en vie seulement. C'est important de savoir que même après ta mort, ta descendance sera bénie grâce à toi. C'est une bonne chose, car l'avantage n'est pas imputable à ta seule personne, mais tes enfants aussi hériteront de cette bénédiction. Je vous ai dit qu'il y a une bénédiction dont nous profitons aujourd'hui grâce à ce qu'Abraham a fait. Ce ne sont pas seulement les juifs, mais aussi ceux qui croient en Jésus-Christ, ainsi que toutes les nations qui profitent de la bénédiction d'Abraham, parce qu'il a obéi à Dieu. L'acte qu'il a posé nous a tous apporté la bénédiction. Tes œuvres peuvent également devenir une source de bénédiction pour les autres. Hier, je vous parlais de l'histoire du roi Ézéchias consigné dans 1 roi, chapitre 20, qui relate qu'il est tombé gravement malade. Et pendant ce temps, le prophète de Dieu du nom d'Ésaïe a été envoyé. Le roi s'attendait à entendre que Dieu lui venait en aide et qu'il avait guéri sa maladie. À sa grande surprise, Ésaïe lui a annoncé le contraire en disant « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » En d'autres mots, cette maladie a pour mission de te tuer. Tout est fini pour toi. Et dans 2 rois, chapitre 20, verset 2, il est écrit qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit une prière à l'Éternel. Il a fait une prière qui est différente des autres formes de prière. Il a fait une prière de supplication. Au verset 3, il a dit « Ô Éternel, Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » C'est-à-dire qu'il ne marchait pas dans le péché, il honorait Dieu. Et dans sa prière, il a continué en disant « Je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et la Bible dit qu'Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias a fondu en larmes, mais ses pleurs étaient accompagnés de supplications en disant « Souviens-toi le bien que j'ai fait. Souviens-toi comment j'ai marché dans ton chemin. Souviens-toi que je t'ai obéi. Je fais ta volonté. Ce qui m'a réjouissé, te réjouissait aussi. » Même si vous remarquez qu'il a pleuré, ce ne sont pas ces pleurs qui ont poussé Dieu à changer, mais le fait qu'Ézéchias rappelait à Dieu sa parole par les mots qu'il prononçait. Je vous ai dit qu'à part des bonnes œuvres que tu peux élever auprès de Dieu, tu dois aussi rappeler à Dieu ses promesses et ce que dit sa parole. Au verset 3, nous voyons qu'Ézéchias était en train de rappeler à Dieu sa parole. Si nous lisons dans Proverbe 10, verset 27, nous trouvons qu'il est écrit que la crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années du méchant sont abrégées. Si tu crains Dieu, Dieu augmente les jours. Et ceci est une promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Peut-être qu'Ézéchias n'a pas mentionné Proverbe 10, verset 27, mais il a rappelé à Dieu qu'il y a une promesse qui dit que celui qui le craint verra augmenter ses jours. En effet, Ézéchias s'est appuyé sur la promesse de Dieu. En ce qui te concerne, le jour où tu te retrouves en difficulté, tu devas connaître la promesse irrelative. Si tu veux être guéri d'une maladie, il faut que tu saches la promesse relative à la guérison. Si tu souhaites être délivré financièrement, tu dois connaître la promesse relative à cette sorte de délivrance. Si tu veux te marier et que c'est devenu difficile pour toi, quand tu pries, ne te contente pas uniquement de pleurer. À côté de ces pleurs, saisis la promesse relative au mariage. C'est un genre de notion que nous allons étudier à travers cet enseignement. Si tu souhaites un enfant et qu'il a été difficile pour toi de concevoir, il faut connaître une promesse qui va avec la conception. Et à chaque fois que tu pries Dieu, présente-lui sa parole. Car Dieu veut à sa parole pour l'accomplir. Il faut connaître des mots appropriés à dire. Et quand il s'agit de faire une supplication, il faut savoir quoi dire. Ézéchias, lui, a su quoi dire. Car il a dit des paroles écrites dans sa parole. Il a rappelé à Dieu en lui disant, « Je t'ai honoré, j'ai marché dans le bon chemin, je t'ai craint. » Et la parole de Dieu dit que la crainte de l'éternel augmente les jours. Pourquoi est-ce que tu n'augmenterais pas mes jours, vu que je te crains ? C'était ça la question. Vous comprenez que ces mots étaient très puissants, car après qu'Ésaïe lui annonçait cette prophétie, il est parti. Au verset 4, nous voyons qu'Ésaïe est sortie, car sa mission était terminée. Un prophète authentique n'agit pas sur des émotions, il annonce le message dont il est porteur et s'en va aussitôt. De nos jours, certains prophètes ne déclarent seulement que ce qui est agréable à l'oreille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Il dit seulement de bonnes choses, que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, qu'il ne te redresse même pas. Et même si tu vis dans le péché, il n'en dit rien, il ne parle que des bénédictions. Ce sont des prophètes exclusifs de bénédictions. Pourquoi ? Parce qu'ils sont motivés par l'argent. Souvent, ils versent une huile d'onction en confessant des propos alléchants en raison de bénéfices qu'ils attendent de ta part. Ils craignent de perdre ton argent au cas où ils te diraient des choses déplaisantes. Si tu as l'habitude de leur offrir de l'argent, ils prophétisent ce que tu as envie d'entendre. Toutefois, un vrai prophète n'agit pas sur base des intérêts et rapporte fidèlement le message reçu de Dieu. Esaïe est donc venue annoncer le message de Dieu. Quand bien même Ézéchias était roi, Esaïe n'a pas eu peur d'affronter le risque et de lui dire qu'il allait mourir. Vous n'ignorez pas qu'il y a eu des prophètes qui ont été exécutés par les gardes sur ordre des rois. Mais Esaïe n'a pas eu peur de mourir. Il a dit la vérité au roi. Il a dit, Néanmoins, nous avons vu comment Ézéchias a réagi au verset 2 par une prière de supplication. Il n'a pas seulement prié, il a aussi fait une supplication. Au verset 3, il a pleuré et a rappelé à Dieu comment il a marché dans la fidélité et l'intégrité. En d'autres mots, il a rappelé à Dieu la promesse qui se trouve dans le Proverbe chapitre 10 verset 27 où il est écrit que celui qui craint l'éternel verra Dieu lui augmenter ses jours. Pour les méchants, les années seront abrégées alors que pour ceux qui craignent Dieu, leurs jours seront augmentés. Augmenter veut dire qu'en dépit de tes limites, Dieu peut augmenter tes jours. Ézéchias a ensuite prié en disant, Je t'ai honoré, j'ai marché dans la vérité, j'ai été fidèle, j'ai fait tout ce qui t'honorait. En d'autres mots, il disait, Je m'appuie sur cette promesse de ta parole et je veux que tu puisses m'accorder d'autres années à vivre car tu es un Dieu qui ne ment pas et tu accomplis tout ce que tu as dit. Ézéchias faisait la supplication sur base de ce qui est écrit dans la parole de Dieu et c'est ce que nous apprendrons à travers ce thème. À tous ceux qui ont des fardeaux, je vous donnerai divers exemples afin d'apprendre comment procéder. Toutefois, sachez que vous ne pourrez pas y parvenir si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Connaître les promesses de Dieu suppose d'abord lire la parole de Dieu. Continuons avec l'histoire d'Ézéchias au verset 4. Je vous ai dit qu'Ésaïe sortit aussitôt après avoir prophétisé. Mais bien avant de quitter la cour, avant de franchir la porte de sortie, la parole de l'Éternel lui fut adressée, lui ordonna de se retourner sur ses pas. Au verset 5, il est écrit, Retourne et dis à Ézéchias, Chef de mon peuple, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je veux que vous compreniez que les larmes seules ne suffisent pas. Il lui a fallu aussi une prière. Et quelle est cette prière ? C'est la prière de supplication. Remarquez cependant qu'il a dit, Le Dieu de David, ton père. Pourquoi a-t-il mentionné David ? Parce qu'il y a une promesse qui provient de la bonne conduite qu'a manifestée David. Ézéchias vient de profiter d'une bénédiction grâce à la bonne conduite de David. À vous tous qui m'écoutez, qui servez Dieu et qui honorez Dieu, sachez que vos enfants hériteront de votre bénédiction. Il y a une bénédiction que tes enfants recevront grâce à toi. Dieu lui a dit, Le Dieu de David, ton père. Ceci veut dire que David a fait quelque chose qui a généré la bénédiction à Ézéchias. C'est ce que je vous disais. Et puis il a ajouté, J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Au verset 6, il est écrit, J'ajouterai à tes jours 15 années. Vous remarquez que Dieu lui a donc ajouté 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Je ne sais pas s'il faut comprener qu'Ézéchias est en fait en train de marcher dans les promesses que Dieu avait faites à David. Il est en train de marcher dans la justice de David. Il est en train de profiter de la bonne relation qui existe entre Dieu et David. Cela signifie que si tu as de bonnes relations avec Dieu, même après ta mort, tes enfants ainsi que tes petits-enfants hériteront de la bénédiction grâce à toi et c'est ce que je veux que nous comprenions. Lors de sa supplication, il a mentionné la promesse de Dieu qui dit que c'est lui qui craint Dieu verra ses jours augmenter par Dieu et comme il était de la lignée de David, il a reçu une bénédiction. Sache qu'il y a des bénédictions que tu reçois grâce à la parole de Dieu et à l'héritage que tu as reçu par la voie de la justice et de tes parents. Pour vous tous qui ont des enfants, sachez que vous êtes en train de faire du bien à vos enfants par la crainte que vous manifestez envers Dieu. Les paroles qu'Ézéchias a rappelées à Dieu constituent la promesse de Dieu reprise dans Proverbes 10, verset 27, à savoir que la crainte de l'éternel augmente les jours. Par la suite, Dieu a demandé à Esaïe de retourner sur ses pas alors qu'il était déjà sorti pour aller dire au roi à propos du Dieu de David, son père. C'est-à-dire qu'en plus de la bénédiction reçue pour avoir fait recours à la parole écrite de Dieu, il a été béni suite à l'héritage de son ascendant David. En d'autres mots, il y a une bénédiction dont profitera ta descendance grâce à ton attitude. Dieu lui a accordé 15 années de plus. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu précise que Dieu augmente les jours des justes. En effet, Ézéchias est venu dire à Dieu « Augmente-moi les jours car j'ai été juste. Augmente mes jours car je t'ai honoré. Augmente mes jours car j'ai été humble. J'ai eu crainte de toi. Je t'ai obéi et j'ai marché dans les voies qui t'honorent. Et ta parole précise que tu augmentes les jours pour ceux qui te craignent. Aussi, je veux que tu augmentes mes jours. » Ézéchias s'est appuyé sur les Écritures et Dieu l'a réalisé parce que c'était écrit. Est-ce que tu sais ce que disent les Écritures à propos de ta vie ? Tu as la préoccupation d'avoir un enfant, d'être guéri d'une maladie ou de quitter la pauvreté ? Toutefois, connais-tu les promesses qui vont t'opérer avec ton problème ? Les gens ne savent pas faire la supplication parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Dis à Dieu « Seigneur, je suis pauvre, je désire un enfant, je souhaite être guéri. » Cela n'est pas un problème. Mais que dit la parole de Dieu à propos de ça ? Il est bon de cerner la question et la façon dont tu dois la présenter devant Dieu. Ne fais pas de la demande à travers la prière seulement, mais il faut que tu fasses une supplication. Il n'est pas mauvais de pleurer, mais les pleurs seuls ne suffisent pas. Si Ézéchias avait seulement pleuré en disant « Dieu, je veux vivre », cela n'aurait pas revêtu de puissance. Mais il a fait mention d'une promesse de Dieu et en plus Dieu s'est souvenu de la droiture de David. Il est important de savoir que Dieu n'oublie pas nos œuvres. David avait fait de bonnes œuvres qui ont honoré Dieu de sorte que même après sa mort, Dieu s'en est toujours souvenu. C'est très important. Après ce que nous avons appris d'Ézéchias, j'aimerais vous montrer un autre exemple qui montre que faire la supplication peut pousser Dieu à faire ce qu'il n'avait pas l'intention de faire. Comprenez-moi bien, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans le plan qu'il avait pour toi. Mais suite à la supplication, Dieu peut faire une exception et arrive à faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Il est important que nous comprenions que la supplication enlève parfois des limites. Il y a des choses que Dieu n'avait pas prévu de faire pour toi et qu'il fait parce que tu es en train de faire, en plus de la prière, la supplication. Ézéchias, par exemple, devait mourir mais puisqu'il a fait recours à la supplication, Dieu lui a rajouté 15 ans. Notez toutefois que ces 15 ans ne figuraient pas dans le plan parfait de Dieu mais Dieu les lui a accordé parce qu'Ézéchias avait compris comment le lui demander par la supplication. De la même façon, il faut que tu saches les mots que tu utilises lors de la supplication. Un autre exemple que j'aimerais vous montrer se trouve dans Luc 7, verset 1 à 10. Nous y trouvons l'histoire d'un centenier romain qui a reçu un miracle alors qu'il n'était pas censé en bénéficier. Cela veut dire que du temps où Jésus était encore sur terre avant sa crucifixion ou sa résurrection, la loi prévoyait qu'il ne pouvait opérer de miracle, de guérison qu'en direction des enfants de la lignée d'Abraham seulement, des enfants de Jacob ou des juifs uniquement. Un étranger, un romain n'avait pas droit de recevoir un miracle. Rappelez-vous qu'une fois qu'un étranger sollicitait de lui un miracle, Jésus le comparait à un petit chien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la femme canadienne qui était venue solliciter la guérison de sa fille mourante. Pourtant, la femme canadienne n'était pas juive. En d'autres termes, elle ne faisait pas partie des enfants de Jacob. Il ne lui était donc pas permis de bénéficier d'un miracle. Quand bien même, Jésus avait refusé de la guérir dû au fait qu'elle n'était pas qualifiée, qu'elle n'était pas juive, la femme a su supplier et grâce à sa supplication, elle a obtenu son miracle. Vous trouverez cette histoire dans Matthieu 15 où Jésus lui a répondu au verset 26 qu'il n'était pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En d'autres mots, Jésus voulait lui dire « Tu es un petit chien et il ne t'est pas permis de recevoir un miracle. » Je ne sais pas si vous comprenez ceci. Dans Matthieu 15, verset 24, Jésus lui avait dit auparavant qu'il n'était pas envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. En d'autres mots, toi, femme canadienne, tu n'es pas qualifiée pour le miracle. De la même façon, le centenier romain que nous trouvons dans Luc 7 n'était pas qualifié pour le miracle. Mais à force de supplier, il a fini par recevoir son miracle. Je vous ai dit que les œuvres sont assez importantes. S'il y a des œuvres que tu fais pour Dieu et lève-les auprès de lui à travers la prière et elles te sauveront. Quand tu pries pour une personne ayant fait des œuvres tangibles et numère ses œuvres et lève-les auprès de Dieu afin que ta prière soit plus puissante. Hier, nous avons parlé du roi d'Ézéchias et nous avons vu comment Dieu lui a accordé quinze ans de plus parce qu'il a su comment faire la supplication. Il s'est présenté auprès de Dieu et a confessé sa promesse qui dit que Dieu augmentera les jours des justes qui craignent Dieu. Il s'est appuyé sur cette promesse et Dieu l'a exaucé en lui accordant quinze ans de plus au-delà des limites de son plan initial. Hier, j'ai également parlé de l'exemple du centenier romain qui est venu prier et demander à Jésus de guérir son serviteur qui était malade. Mais son romain n'était pas qualifié pour obtenir un miracle parce qu'il n'était pas juif. Je vous ai montré dans Matthieu 15 verset 22 à 28 comment Jésus s'est adressé à la femme canadienne qui n'était pas juive. Jésus lui a clairement et publiquement annoncé qu'il a été envoyé au prébier garé des enfants d'Israël et qu'elle n'était pas par conséquent qualifiée pour un miracle. Il a assimilé à un petit chien ce qui veut dire qu'il ne pouvait bénéficier d'un miracle. J'aimerais par cela vous expliquer qu'à cette époque ceux qui étaient burundais, américains, français, congolais, rwandais ou togolais n'étaient pas qualifiés pour un miracle. Nous avons été qualifiés après la mort et la résurrection de Jésus. Après sa résurrection ce n'étaient pas seulement les juifs qui étaient qualifiés. Toute la terre a reçu une bénédiction par le sang de Jésus et c'est par là que la promesse que Dieu avait faite à Abraham en lui disant que toute une nation s'est rébénie à travers lui a été accomplie. Jésus-Christ a accompli la promesse et aujourd'hui nous sommes tous qualifiés pour le miracle. Quand bien même tu n'es pas juif tu es qualifié pour un miracle alors qu'à cette époque d'avant la mort et la résurrection de Jésus son remède n'était pas qualifié pour un miracle. En dépit de cet état il a su comment faire la supplication comme nous le lisons dans Luc chapitre 7 il ne pouvait même pas s'approcher de Jésus il a plutôt envoyé quelques anciens des juifs reconnus ce sont eux qui l'ont envoyé quand son serviteur était malade. Lisez cette histoire si vous le pouvez c'est dans Luc chapitre 7 au verset 4 voyons comment ils ont pu faire la supplication auprès de Jésus souvenez-vous toutefois que quand tu venais auprès de Jésus sans que tu ne fusses juif Jésus te disait qu'il était venu pour les prébis de la maison d'Israël et si tu insistais il ajoutait que tu n'étais qu'un petit chien car il disait qu'il n'est pas bien de prendre les pains des enfants qui sont juifs et les jeter aux petits chiens c'est ce que Jésus disait mais les juifs se sont approchés de Jésus avec des paroles qui ne pouvaient permettre à Jésus de s'adresser à eux en le qualifiant de petits chiens car ils se sont présentés avec des paroles de supplication très puissantes au verset 4 ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'un instant de supplication ils se sont présentés auprès de Jésus et lui ont adressé d'un instant de supplication l'important n'est pas d'offrir la supplication c'est plutôt à savoir quoi dire il disait il mérite que tu lui accordes cela c'est ton mérite que tu lui accordes ton miracle comment le mérite-t-il l'important n'est pas de dire il le mérite mais il faut expliquer pourquoi il le mérite au verset 5 ils ont expliqué qu'il aime leur nation il aime Israël ils ont dit que c'est lui qui a bâti leur synagogue cela veut dire que son Romain avait beaucoup d'argent il avait beaucoup de moyens et il a donné son argent pour qu'une synagogue soit construite afin que les Israélites trouvent un endroit pour prier ceci montre clairement que cet homme avait donné quelque chose ils ont élevé auprès de Jésus l'argent et les moyens qu'il avait donné pour construire cette synagogue là pour les présenter auprès de Jésus Jésus a donc décidé de se retourner et de se diriger vers le Romain pour guérir son serviteur mais son Romain a dit qu'il n'était même pas nécessaire pour Jésus de partir avec eux mais qu'il pouvait simplement prononcer un seul mot toutefois notez que Jésus a fait une exception ici car il venait d'entendre que son Romain avait fait une oeuvre exceptionnelle c'est cette même oeuvre qui l'a sauvée cette oeuvre à parler il est avantageux d'avoir en réserve des oeuvres qui peuvent parler il est dès lors avantageux que nous comprenions que faire la supplication ne signifie pas réserver plus de temps dans la prière ni continuer à toquer à la porte de Dieu encore moins de pleurer ni se lamenter pour faire la supplication tu n'as pas besoin de passer trop de temps au contraire il faut savoir quoi dire et sur quoi s'appuyer je vous ai donné l'exemple des gens qui comparaissent au tribunal ou devant la cour qui s'y rendent en compagnie d'un avocat pour leur défense de plus l'avocat se réfère à la loi pour être bien compris du juge pour notre cas en tant qu'enfant de Dieu nous basons notre supplication sur la parole de Dieu premièrement tu t'appuies sur la parole de Dieu ou sur ses promesses nous verrons que l'appui est indispensable nous avons vu l'exemple de Dorcas et avons noté comment les veuves qui ont prié pour elle se sont appuyés sur les oeuvres qu'elles avaient faites elles amèneront des vêtements qu'elles avaient cousus qui leur servirent pour la supplication nous avons également vu l'exemple du roi Ezekiel qui s'est appuyé sur la parole de Dieu au terme de laquelle ceux qui sont justes et qui honorent Dieu verront les jours augmenter il a certes pleuré toutefois il s'est appuyé sur la parole de Dieu et confessé ses promesses et Dieu a mis en exécution sa promesse Dieu avait déjà décidé de mettre fin à sa vie car la prophétie d'Esaïe était venue le lui annoncer et lui recommander de donner des ordres à sa maison vu que la maladie devait l'emporter mais comme il avait fait la supplication en se basant sur la parole de Dieu Esaïe était encore dans la cour intérieure quand Dieu lui a demandé de retourner et dire va modifier tout ce que je t'avais envoyé dire en effet sachez que la supplication peut pousser Dieu à changer ce qu'il avait prévu précédemment la supplication engendre ce que j'appellerais une exception une chose est réalisée alors qu'il n'en était pas ainsi grâce à la supplication il est avantageux de savoir comment faire la supplication ainsi que les mots à utiliser à cette fin je l'ai dit et je le répéterai toujours tu ne peux pas être en mesure de faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu de la même manière que quelqu'un qui n'est pas juriste ou qui n'a pas fait le droit ne peut pas te défendre tu ne peux pas non plus faire une bonne supplication si tu ne connais par la parole de Dieu la parole de Dieu contient de milliers de promesses il est bon que tu lises la Bible et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes en train d'apprendre la Bible livre par livre pour que les enfants de Dieu sachent les promesses faites à leur égard pour une meilleure supplication auprès de Dieu vendredi dernier nous avons terminé en lisant dans Luc chapitre 7 des notions importantes nous avons parlé d'un riche centenier romain qui en dépit de sa fortune n'était pas qualifié au miracle il a un jour eu un souci son séviteur était malade puis il a entendu des nouvelles de Jésus tout comme nous le lisons dans Luc chapitre 7 verset 3 il a entendu que Jésus guérissait les malades qu'il ressuscite les morts qu'il ouvre les yeux des aveugles qu'il est lépreux trouve la guérison il a entendu tout cela ce qui a fortifié sa foi malgré cet état il avait déjà compris que tous ces miracles opérés par Jésus n'étaient pas destinés aux étrangers mais exclusivement à l'endroit des juifs je l'ai expliqué hier toutefois il se peut que les nouveaux ne l'aient pas encore saisi et il est bon que nous comprenions dans Kanguka qu'avant la mort et la résurrection de Jésus tous les miracles que Jésus opérait étaient exclusivement réservés aux juifs qui étaient les enfants de Jacob ou d'Abraham par le sang si tu n'étais pas juif tu n'étais pas qualifié au miracle comme nous l'avons vu dans Matthieu 15 où la femme canadienne n'a pas facilement eu son miracle parce qu'elle n'était pas juive nous reviendrons sur cette histoire dans le livre de Marc vu que ce dernier en donne une meilleure explication que Matthieu oublions pour l'instant l'histoire de cette femme canadienne car nous y reviendrons toutefois restons concentrés sur l'histoire du centenier romain notez que son romain n'était pas du tout qualifié au miracle Jésus a opéré un miracle parce que cet homme avait su comment faire la supplication une autre chose qui prouve qu'il savait déjà qu'il n'était pas qualifié au miracle et qu'il n'a même pas pu s'approcher de Jésus c'est ce que nous lisons dans le livre de Luc mais dans Luc il est clair qu'au verset 3 après qu'il eut entendu les miracles que Jésus faisait il n'est même pas allé chercher Jésus il a plutôt envoyé quelques anciens de juifs plaider auprès de Jésus pour qu'il puisse trouver son miracle il a finalement obtenu son miracle quand bien même il n'était pas qualifié je disais hier qu'il s'agissait d'une exception il a obtenu un miracle auquel il n'était pas qualifié parce qu'il avait su comment faire une supplication je consacrerai suffisamment de temps pour vous expliquer clairement cette histoire j'ai appris beaucoup de choses à partir de cette histoire et je crois qu'il vous apprendra aussi énormément ce qui m'a frappé le plus dans cette histoire et que le centenier romain n'était pas du tout qualifié au miracle mais il a su comment faire la supplication pour bénéficier de son miracle voilà donc pourquoi nous devons apprendre de cette histoire j'ai terminé hier en vous disant qu'en dépit de sa fortune et de son statut de soldat il n'a même pas daigné de s'approcher de Jésus car il savait qu'il n'était pas qualifié au miracle cependant il connaissait déjà l'histoire de Jésus il savait que Jésus opérait des miracles que les aveugles recouvraient la vue que les lépreux étaient guéris il avait entendu que Jésus opérait beaucoup de miracles et que les démons étaient chassés il savait tout cela mais il savait qu'il n'était pas qualifié pourquoi ? parce qu'il n'était pas juif il était romain mais quand bien même il n'était pas juif il émet le dieu d'Israël il assistait les juifs et leur montrait que leur dieu est vrai même s'il n'était pas juif au point qu'il a pris son argent et l'a offert pour la construction d'une synagogue où les juifs se rassemblaient pour prier ce geste a fait que les juifs lui témoignaient davantage leur amour de sorte que sur sa requête de rencontrer Jésus et le prier de venir guérir son serviteur quelques anciens des juifs y sont allés comme nous le lisons dans Luc 7 verset 3 écoutez les paroles qu'ils ont utilisées souvenez-vous qu'au cours de cette semaine nous prendrons suffisamment de temps pour apprendre de cette histoire au verset 4 il est écrit ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication ils n'ont pas dit à Jésus dès l'heure arrivée qu'il y a un romain qui a besoin qu'il prie pour son serviteur non ce n'est pas ainsi qu'ils se sont adressés à Jésus ils se sont approchés de lui par des supplications il y a des prières compris comme une demande adressée à Dieu c'est des prières du genre Dieu je veux que tu me guérisses je veux que tu me donnes un mari je veux que tu me donnes un enfant que tu me remplisses du Saint-Esprit que tu traces un chemin pour moi ça c'est une demande que tu ne fais pas des prières toutefois sachez que la prière est différente de la supplication quant à eux ils ne sont pas venus faire une demande ils sont plutôt venus faire une supplication quand tu fais la supplication il faut que tu aies des paroles qui te servent d'appui il faut qu'il y ait une parole qui te guide il faut que tu aies une promesse sur laquelle tu t'appuies il faut que tu aies quelque chose de tangible à présenter comme dans le cadeau d'orcas où les veuves ont présenté des vêtements il faut avoir des choses à élever auprès de Dieu au verset 4 il est écrit qu'ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instants de supplication en disant il mérite que tu lui accordes cela en effet à chaque fois qu'on fait une supplication on présente des choses qui prouvent que tu as droit à ce que tu demandes de la même manière que quand on t'a pris une maison et que tu te présentes devant la cour pour demander justice devant le juge tu dois fournir une preuve que cette maison t'appartient comme le titre de propriété de cette maison par exemple et c'est cette preuve qu'il y a autorité devant le juge tu ne peux pas juste dire je veux récupérer ma maison et pleurer disant il m'a pris ma maison cela n'est pas suffisant tu dois présenter quelque chose de tangible les anciens des juifs ont fait la supplication de leur arrivée en disant il mérite que tu lui accordes cela mais quand tu dis il mérite que tu lui accordes cela ça ne suffit pas s'ils avaient dit à Jésus il mérite que tu lui accordes son miracle et qu'il s'arrêtait par ses propos seulement Jésus aurait continué son chemin tout comme il n'a pas écouté la femme canadienne Jésus n'a pas besoin que tu lui dises qu'il le mérite ou que tu as besoin de ceci ou cela là ce n'est pas une supplication mais pour que ta supplication soit puissante il te faut une démonstration en guise de preuve que la personne mérite ce que tu demandes quand bien même ils ont dit il mérite que tu lui accordes cela il fallait pour eux démontrer comment son centenier romain méritait cela alors qu'il n'était pas qualifié au miracle vu qu'il n'était pas juif et Jésus leur prêtait tant qu'il disait tout cela Jésus n'a rien dit mais au verset 5 ils ont continué à faire la supplication en démontrant pourquoi cet homme méritait cela normalement quand tu fais une supplication il est bon que tu fasses une démonstration pour prouver pourquoi la personne mérite cela il se peut que tu le mérites parce que ça découle de la promesse que tu as reçue si Dieu t'a fait une promesse c'est ce que nous verrons à travers cet enseignement tu dois t'appuyer sur une promesse particulière et lève la promesse auprès de Dieu en toute humilité mais sans que tu nous donnes des ordres tout en rappelant à Dieu sa promesse je vous montrerai combien Dieu aime ceux qui lui rappellent Dieu aime ceux qui lui rappellent et nous avons vu à travers cet enseignement que Dieu aime des gens qui lui rappellent Dieu trouve plaisir quand il lui rappelle ses promesses et cela lui fait énormément plaisir au verset 5 ils ont continué avec la supplication en disant il aime notre nation en premier lieu il aime notre nation et ceci est très important et deuxièmement ils ont dit il a bâti notre synagogue dans la Bible nous trouvons plusieurs exemples de l'intervention de Dieu après que les gens ont jeûné des portes se sont ouvertes après que les gens ont fait recours à une prière accompagnée de jeûne jeûner revêt donc une puissance particulière toutefois faire le jeûne n'est pas synonyme de faire une supplication et comprenez bien cela le jeûne est différent de la supplication sachez que faire la prière faire le jeûne et faire la supplication sont toutes les trois distinctes chacune de l'autre tu peux faire la prière accompagnée de jeûne sans que tu fasses la supplication je vous ai dit que pour faire la supplication il faut d'abord que tu aies quelque chose à dire faire la supplication ne se limite pas au jeûne toutefois pour faire la supplication il te faut avoir quelque chose de tangible à présenter des références conformes à la parole de Dieu ou des œuvres tangibles à présenter auprès de Dieu afin de le convaincre au point où Dieu se dise grâce à cela je veux faire quelque chose ou bien je change ma décision le centenier dont nous avons parlé a envoyé des gens faire la supplication au moyen d'un discours qui a touché le cœur de Jésus premièrement cet homme aimait Israël nous lisons dans Luc 7 verset 5 deuxièmement ils ont dit c'est lui qui a bâti notre synagogue ceci est une chose très importante au verset 6 on voit que Jésus a appris ces deux choses ceux qui sont déjà allés en Israël ont pu se rendre compte des restes de cette synagogue qu'elle fut très coûteuse et avait englouti d'énormes ressources en effet si l'homme a pu construire une synagogue avec son propre argent sans qu'il ne fût même pas juif cela signifie qu'il avait foi dans le Dieu d'Israël tu ne peux pas donner ton argent pour l'œuvre de Dieu si tu n'as pas de foi sinon tu te dis je ne veux pas perdre cet argent qui pourrait me servir à acheter autre chose rappelez-vous de la femme qui a pris de l'huile très coûteuse et qui l'a versée sur la tête de Jésus certains des disciples de Jésus comme Judas s'y opposaient et ont dit cet argent aurait pu nous servir à autre chose mais pourquoi tant de gaspillage dépenser de l'argent pour l'œuvre de Dieu ressemble à un gaspillage pour celui qui n'a pas la foi tout dépend de la foi et de la priorité que tu accordes à la personne à qui tu donnes en effet le fait que son romain ait pris son argent pour bâtir une synagogue est le signe de la foi qu'il avait en Dieu ici je m'adresse à tous ceux qui soutenaient l'œuvre de Dieu vous qui offrez votre argent cela est le signe de votre foi car personne ne peut prendre son argent pour soutenir l'œuvre de Dieu sans qu'il n'ait pas de foi ni soutenir les veuves et les orphelins sans la foi c'est impossible en faisant quelque chose pour Dieu on croit que le geste qu'on pose a une valeur devant Dieu après que Jésus fut touché par la foi de cet homme et de l'amour qu'il avait envers Israël quand bien même il n'était pas juif bien avant le moment de sa mort et de sa résurrection Jésus décida de changer le cours normal des choses de modifier la loi de changer l'histoire de changer son objectif il s'est dit comme cet homme a construit cette synagogue et qu'il aime Israël je change tout et je veux aller guérir son serviteur c'était exceptionnel l'homme n'était pas qualifié au miracle mais au vu de ce qu'il avait fait vu les paroles que les anciens des juifs lui ont adressées lors de la supplication Jésus a décidé d'opérer un miracle c'est pourquoi au verset 6 Jésus s'en est allé avec eux pour opérer un miracle en d'autres mots Jésus venait d'accepter d'opérer un miracle le centenier a dit à Jésus vu la puissance que tu as si tu dis un seul mot mon serviteur sera guéri tu n'as pas besoin de venir chez moi cela montre que cet homme avait une foi qui dépassait même celle des juifs voilà ce qui a touché le coeur de Jésus cela a surpris car il a dit par la suite que même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en d'autres mots le centenier avait une foi qui surpassait celle des juifs au verset 10 nous voyons que le miracle s'est produit les gens qui le centenier avait envoyé ont trouvé que le serviteur était guéri par sa foi le centenier a donc obtenu son miracle pour avoir compris le secret qui se cache derrière la supplication les juifs ont élevé les oeuvres de ce centenier qui finit par sauver son serviteur j'aimerais que nous comprenions que quand tu fais une prière accompagnée de supplications et que tu le fais d'une bonne manière et que tu t'appuies sur des choses concrètes et vivantes certains plans de Dieu peuvent changer pour ton bien et te faire bénéficier ce qui t'était indisponible grâce à la supplication tu peux même avoir des choses auxquelles tu n'avais pas droit cet homme n'était pas qualifié pour un miracle il n'était pas encore temps pour lui d'en recevoir un mais grâce aux mots prononcés et aux oeuvres réalisées il a reçu son miracle grâce à la supplication il a eu son miracle c'est pourquoi j'aime exhorter les gens en leur disant qu'à chaque fois que tu assistes l'oeuvre de Dieu sache que cela constitue une bénédiction il faut que tu élèves ces oeuvres auprès de Dieu dans la prière car cela fera que ta prière soit revêtue d'une puissance particulière j'aimerais à cet effet vous dire que c'est la meilleure façon d'encourager les gens à assister l'oeuvre de Dieu car selon ce que nous entendons souvent dans les églises on enseigne aux gens de donner sous la contrainte on leur dit tu dois offrir et si tu n'offres pas tu deviens un voleur tu voles Dieu tu connaîtras une bénédiction rien de tout ce que tu possèdes ne prospèrera tes enfants tomberont malade tu feras des accidents tout ça ce sont des intimidations les gens commencent ainsi à offrir pas peur afin de se protéger contre la bénédiction mais sans qu'il n'y ait d'amour ou de foi dans tout cela si tu donnes pour que ton enfant ne puisse pas tomber malade ou pour éviter un accident il n'y a point de foi en cela au contraire tu n'offres pas l'égoïsme tu n'es ni motivé par l'amour ni par la foi et tu n'auras pas de bénédiction dans ce cas pour ceux qui donnent pour se protéger contre la malédiction sachez que vous n'aurez point de bénédiction car vous n'êtes motivé ni par l'amour ni par la foi cet homme le centenier a offert son argent pour construire une synagogue sans qu'il s'attende à quoi que ce soit en retour il se disait simplement ce Dieu est véritable c'est lui qui m'a donné tout ce que je possède laisse moi donner pour sa cause sachez que Dieu veut que tu donnes par la foi mais non par la peur maintenant je vais m'adresser à tous les serviteurs de Dieu qui m'écoutent à tous les pasteurs qui m'écoutent ne terrorisez plus les gens en leur disant qu'ils sont maudits ou qu'ils volent Dieu sachez toutefois que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance et non dans l'ancienne nous ne marchons plus sous la loi mais nous marchons par la foi dans la nouvelle alliance on ne se base pas sur la quantité dans la nouvelle alliance on donne selon la perception que nous avons de Dieu si nous lisons dans l'acte des apôtres comment les gens offraient ils vendaient leur terre et nous y trouvons des gens qui ont donné même 100% de ce qu'ils possédaient ils ne considéraient pas le volume et ils ne publiaient pas le montant qu'ils donnaient ils offraient selon la perception qu'ils avaient de Dieu ils offraient avec puissance et joie sous le régime de la nouvelle alliance il n'est pas bon de terroriser ou d'intimider les gens en leur disant que s'ils n'offraient pas la malédiction va tomber sur eux ils vont faire des accidents ou ils vont tomber malades ils ne vont pas prospérer etc si vous faites cela les gens vont offrir sous la contrainte ou la peur ne donne plus par peur mais donne avec joie parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie cet homme le centenier avait déjà compris le Dieu d'Israël quand bien même il n'était pas juif c'est ce qui a touché Jésus car il a dit même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi du temps de Jésus les juifs étaient qualifiés au miracle mais son romain ne l'était pas mais aujourd'hui nous les croyons nous sommes qualifiés au miracle il nous est facile de faire une supplication parce que nous avons un meilleur statut que son romain le centenier romain demandait des choses auxquelles il n'était pas qualifié néanmoins il a obtenu ce qu'il demandait parce qu'il a su comment faire la supplication à plus forte raison sera notre supplication vu que nous demandons les choses auxquelles nous sommes qualifiés notre supplication sera beaucoup plus puissante il faut savoir que quand tu fais une supplication il te faut premièrement savoir qui tu es savoir que tu es qualifié au miracle et savoir quoi prendre comme appui que dis-tu à Dieu en prière quand tu lui présentes tes fardeaux ou quand tu fais ta supplication cet homme avait des oeuvres qui lui ont servi d'appui mais si tu n'as pas d'oeuvres à présenter qu'est-ce que tu vas dire est-ce que tu peux affirmer que tu as fait ceci alors que tu n'as rien fait Dieu t'a béni tout le mois tu travailles quelque part tu gagnes de l'argent tu manges tu as une vie tu soutiens ta famille toutefois tu ne fais rien pour le royaume de Dieu il n'y a personne que tu bénis tu ne soutiens aucune oeuvre de Dieu personne ne peut aller auprès de Dieu et le remercier pour le bien que tu lui fais je ne parle pas seulement de l'argent ici je parle de toute activité que tu peux faire pour qu'une autre personne puisse bénir Dieu fais-tu quelque chose pour que les autres puissent bénir Dieu comment peux-tu manquer ne fût-ce qu'une oeuvre à présenter comment peux-tu passer 3, 4, 5 ou 6 mois sans bénir au moins une seule personne dans ta vie pourtant tu ne cesses de demander à Dieu de te bénir à ton tour tu ne peux pas continuer à demander à Dieu de te bénir alors que tu ne bénis personne dans ta vie dans Matthieu 6 Jésus nous a enseigné comment prier il a dit pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés en d'autres mots il faut demander à Dieu de faire pour toi ce que toi aussi tu fais pour les autres tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir si tu ne bénis pas les autres si tu veux que Dieu te bénisse apprends à bénir les autres car quand tu bénis les autres tu es aussi en train de créer le chemin pour ta propre bénédiction je vais le répéter pour que vous ne l'oubliez pas quand tu bénis les autres tu crées un chemin pour que Dieu te bénisse également souvent Dieu te donne en fonction de la mesure dont tu te sers pour les autres si tu fermes les portes pour les autres il faut que tu saches que tu es peut-être en train de fermer les portes de Dieu pour toi ce n'est pas Dieu qui a fermé tes portes mais c'est plutôt toi-même si tu veux recevoir une bénédiction bénis les autres si tu souhaites être béni bénis les autres si tu sollicites une assistance assiste les autres il y a beaucoup de gens qui demandent souvent à Dieu de les aider sans qu'ils n'aident personne en retour et même quand ils sollicitent ton aide tu ne leur ouvres pas la porte et ainsi tu n'aides personne il y a des gens qui quand on les rappelle qu'il faut aider les autres ils répondent qu'ils ne sont pas conduits de les assister et je suis d'accord que tu dois en effet agir quand tu te sens conduit car dans Romain 8 verset 14 la parole de Dieu nous dit que nous devons être conduits par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons ce qui signifie que ce n'est pas toute personne qui te demande de l'assister que tu dois nécessairement assister et il est bon que nous comprenions que nous devons être conduits par le Saint-Esprit on assiste en fonction de la direction que nous ressentons si quelqu'un toque mais que le Saint-Esprit résiste au fond de toi ne le fais pas toutefois si le Saint-Esprit te le permet il faut évidemment le faire c'est important que nous ayons la lumière là-dessus mais écoute-moi très bien tu ne peux pas me dire qu'un mois deux mois trois mois se sont écoulés et que tu n'as jamais été conduit à assister qui que ce soit si tu n'es pas conduit à assister tel frère ou telle soeur c'est normal mais ne me dis pas que tu n'es conduit à n'assister personne l'esprit qui te conduit à n'assister personne cet esprit ne vient pas de Dieu il faut absolument qu'il y ait quelqu'un que tu peux assister le Saint-Esprit te guidera toujours à assister quelqu'un dans ta vie tu ne peux pas me dire que tu ne te sens pas conduit à assister l'oeuvre de Dieu sur toute l'année l'esprit qui te conduit à t'abstenir à assister qui que ce soit cet esprit ne vient pas de Dieu un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit il faut que tu aies toujours une oeuvre que tu es en train de faire peu importe sa taille certains me disent souvent je n'ai pas les moyens la situation est difficile les biens sont devenus chers la vie est chère dans mon pays même si c'est ainsi qu'importe la situation tu n'as aucune excuse devant Dieu pourquoi? parce que Dieu voit des gens qui vivent dans la même ville que toi ayant le même salaire que toi ayant les mêmes moyens financiers que toi mais qui sont en train d'assister l'oeuvre de Dieu qui sont en train d'assister au moins une personne pauvre ou un orphelin alors que vous avez les mêmes moyens que vous habitez dans la même ville tu ne peux pas présenter de tes excuses auprès de Dieu car il y a d'autres qui en ont été capables pourquoi est-ce qu'ils le peuvent? ils le peuvent parce qu'ils ont compris le secret de vivre à leur niveau si tu décides de vivre au-dessus de tes moyens tout devient cher fais donc preuve d'humilité et mène la vie qui correspond à ton revenu et c'est ainsi que tu pourras assister les autres la bénédiction ne porte pas seulement sur l'argent tu devrais faire quelque chose qui amène quelqu'un d'autre à se réjouir si tu veux faire plaisir à Dieu touche son coeur de cette façon beaucoup de gens aiment souvent dit qu'ils veulent faire plaisir à Dieu ou l'honorer laissez-moi vous dire que si vous voulez le secret de faire plaisir à Dieu d'honorer Dieu commencez par faire plaisir à ses enfants orphelins aux gens qu'il a créés aux serviteurs de Dieu aux veuves aider quelqu'un qui est désespéré à retrouver la joie et le sourire de la sorte vous aurez fait quelque chose de spécial qui touchera le coeur de Dieu voilà le secret que beaucoup de gens ignorent car beaucoup de gens vont prier et pleurer devant Dieu à lui présenter leurs soucis uniquement cependant Dieu observe si tu fais quoi que ce soit pour les autres qui est-ce que tu es en train de bénir tu veux que Dieu te bénisse mais qui est-ce que tu es en train de bénir tu veux que Dieu t'assiste mais qui est-ce que tu es en train d'assister tu manques d'oeuvres sur lesquelles t'appuyer cela est une chose très importante toutefois j'aimerais te dire que ce qui rend puissant la supplication ce sont des oeuvres tu demandes à Dieu de t'aider alors que tu n'aides personne en retour dans ta vie tu ne bénis personne dans ta vie tu n'assistes aucune oeuvre de Dieu tu ne fais rien alors que tu demandes à Dieu de t'aider tout le temps d'habitude Dieu aime bénir les gens qui bénissent les autres si tu bénis les autres ce sont les oeuvres de supplication que tu peux présenter et quand bien même tu ne les mentionnes pas elles font mention d'elles-mêmes ce n'est pas Dorcas qui a élevé ces oeuvres ce sont plutôt les gens qui l'avaient servi qui ont exhibé les vêtements en l'occurrence il y a les oeuvres que tu n'as pas besoin d'exhiber mais qui s'annoncent par elles-mêmes ce que j'aimerais que nous comprenions dans Kangoka est que les oeuvres que nous faisons pour Dieu avec joie et foi sont d'une très grande puissance lors de nos prières beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que les enfants de Dieu n'ont pas d'oeuvres à présenter mais au contraire sont pleins d'égoïsme ils cherchent leurs propres intérêts mais ne pensent pas aux autres fraises ils ne pensent pas aux difficultés des autres il se peut que tu sois dans une église et que tu es à un bon travail mais que tu ne t'intéresses point à personne autour de toi tu ne veux pas qu'il y en ait d'autres qui soient bénis par le biais de ce que tu as reçu mais tu continues à prier pour que Dieu accorde la priorité à tes requêtes Dieu veut prendre plus soin de ceux qui prennent soin des autres Dieu se soucie plus de ceux qui se soucient des autres quand tu prends soin des autres ta prière devient plus puissante quand tu te soucies des autres Dieu suscite d'autres personnes qui prient pour toi les oeuvres sont des choses importantes elles ont leur propre langage spirituel d'expression beaucoup de gens pensent que donner pour la gloire de Dieu confère seulement une récompense matérielle mais cela revêt à un impact dans le monde spirituel le centenaire romain dont nous avons lu l'histoire a obtenu un miracle auquel il n'était pas qualifié l'illustration de Matthieu 15 au sujet de la femme canadienne est davantage explicité dans le passage de Marc 7 verset 24 à 30 dont nous nous servirons au courant de cette semaine Marc l'a mieux expliqué que Matthieu et bien d'autres il dit que cependant ça marche que Jésus a été approché par une femme quand bien même il n'ait pas dit que cette femme était une canadienne elle avait une fille qui était possédée d'un esprit impur qui l'a tourmenté mais bien que la femme pourrait être une canadienne elle était grecque d'origine elle est par la suite venue demander à Jésus de délivrer sa fille de démon et écoutez comment Jésus lui a répondu au verset 27 il a dit laisse d'abord les enfants se rassasiés car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens je vous demande de bien penser encore une fois à ces paroles lisez-le à nouveau dans vos bibles et vous ne pouvez pas dire que Jésus proférait des insultes il parlait plutôt en langage spirituel il lui a dit qu'il ne pouvait pas solliciter du pain pendant ce temps là quel est son pain dont il parle ici c'est évidemment le miracle de guérison qu'elle solliciter Jésus lui a clairement dit tu es en train de demander des choses alors qu'il n'est pas encore temps patiente d'abord afin que les enfants soient rassasis d'abord qui sont les enfants dont Jésus parle ce sont des juifs alors que cette femme n'était pas juive en d'autres mots cette femme n'était pas qualifiée pour recevoir son miracle pendant ce temps là car il n'était pas encore temps que les étrangers reçoivent des miracles il fallait d'abord attendre la mort et la résurrection de Jésus afin que toute la terre bénéficie du miracle par ces propos Jésus disait à cette femme étrangère sois patiente afin que les enfants c'est à dire les israélites ou les juifs puissent d'abord manger le pain car je suis venu pour eux attend d'abord qu'ils finissent de manger le pain c'était ça le langage de Jésus et il a ajouté qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens en d'autres mots Jésus disait à cette femme toi tu es un petit chien tu n'es pas qualifié pour un miracle normalement si on te disait cela tu devrais être offensé blessé ou tout abandonné néanmoins cette femme connaissait le secret de la supplication elle ne s'est pas juste dit j'abandonne tout parce qu'il vient de m'annoncer que je suis un petit chien non ce n'était pas quelque chose de nouveau pour elle car elle savait très bien qu'elle n'était pas qualifiée pour le miracle malgré cela elle connaissait le secret de la supplication il y a des choses auxquelles tu n'es peut-être pas qualifié mais que tu pourrais recevoir une fois que tu supplies la femme s'est dit je ne suis pas qualifié vu que je ne suis pas juif je ne suis pas en train de solliciter les choses destinées aux juifs je ne demande pas les choses auxquelles je n'ai pas droit uniquement celles auxquelles je suis qualifié elle savait comment se fait la supplication elle a dit un petit chien n'a pas le droit de demander le pain car son pain n'est pas destiné aux petits chiens il est plutôt préparé pour les enfants toutefois ce petit chien a le droit de demander de goûter aux miettes des enfants en d'autres mots quand les enfants finissent de manger le pain ils nettoient les miettes et les jettent à la poubelle au lieu de jeter ces miettes à la poubelle donne-le moi qui suis petit chien et qui n'est pas qualifié pour ce miracle je m'en ressaisirai c'était en fait des paroles très puissantes qui ont même énormément surpris Jésus car au verset 29 Jésus a dit à cause de cette parole alléluia j'aime beaucoup quand Jésus a dit à cause de cette parole va le démon est sorti de ta fille cette femme a reçu un miracle auquel il n'était pas qualifié ce que j'ai aimé le plus c'est quand Jésus a dit à cause de cette parole à cause de ta supplication puisque tu as su comment faire la supplication quand bien même ta fille n'était pas qualifiée pour le pain quand bien même elle n'était pas qualifiée pour le miracle mais puisque tu as compris le secret de la supplication va le démon est sorti de ta fille la femme a reçu son miracle parce qu'elle a su les mots à dire ce n'était pas dû à la persévérance seulement il faut faire la distinction entre la persévérance et la supplication c'est deux choses différentes il est bon de faire preuve de persévérance mais persévère pendant que tu fais la supplication tout en prononçant des paroles de supplication faire la supplication consiste à savoir ce qu'il faut dire la femme aurait pu dire arrête de me comparer au petit chien je t'en supplie délivre ma fille et aie pitié de moi mais ce n'est pas ce qu'elle a dit elle a plutôt dit le petit chien sous table est autorisé à manger les miettes des enfants et de la sorte permets-moi de profiter des miettes ce que vous n'avez pas bien compris est que ces mêmes miettes font du pain quand on les met ensemble elles sont de même nature que le pain en entier plusieurs miettes mises ensemble font du pain en d'autres mots elles voulaient signifier qu'à force d'avoir accès à ces miettes il aurait aussi sa part au pain elle savait comment faire la supplication base-toi sur la parole de Dieu et sonde les droits que tu as dans la parole de Dieu sache comment dire sache le langage à utiliser lors de la prière avec humilité on peut remarquer qu'il n'y a point d'orgueil en cette femme elle était très humble pour faire la supplication il faut savoir s'humilier tout en sachant que tu ne dois pas voir ce que tu demandes mais que dans tous les cas tu dois t'humilier ce que j'ai aimé le plus ici est que Jésus a dit à cause de cette parole autrement dit il a agi grâce à la parole sortie de la bouche de cette femme et quand il rentra dans sa maison et trouva l'enfant couché sur le lit le démon étant sorti je l'ai dit et je le répète toujours tu ne peux pas savoir faire la supplication si tu ne connais pas la parole de Dieu si cette femme a pu parler des miettes c'est qu'elle comprenait le rapport avec le pain et c'est pourquoi elle ne s'est pas étonnée de la réponse de Jésus tu dois aussi connaître la parole de Dieu et les promesses que nous avons ainsi que la façon dont nous nous appuyons sur elle il faut qu'il y ait des œuvres à présenter auprès de Dieu tu ne peux pas faire la supplication si tu ne contribues à rien dans l'œuvre de Dieu si tu ne donnes rien au corps de Christ y a-t-il quelque chose que tu donnes au corps de Christ c'est ça la question quand je parle de données comprenez-moi bien je ne veux pas parler de l'argent seulement il se peut que tu n'aies pas d'argent toutefois tu as une connaissance particulière tu as de la force tu as de la santé tu as un talent particulier et tout ce que tu possèdes devrait être utilisé de la sorte demain je dirais quelque chose à propos de ceux qui ont des talents ou des dons particuliers car ils font aussi partie de ce qu'on peut utiliser lors de la supplication car beaucoup ne l'ont pas encore compris le monde nous achemine vers une autre destination prière devient puissante quand elle est accompagnée par des oeuvres certains font des prières sans qu'elles ne soient accompagnées d'aucune oeuvre à ceux qui ne pensent qu'en eux-mêmes qui n'assistent personne qui ne soutiennent ni ne bénissent personne qui ne soutiennent jamais l'oeuvre de Dieu mais qui veulent seulement être bénis vos prières sont sans effet Dieu aime bénir ceux qui bénissent les autres mais Dieu ne bénit pas seulement ceux qui sont généreux comprenez-moi bien il bénit même les gens égoïstes et les meurtriers car la parole de Dieu dit qu'il donne la pluie et le soleil aux bons et aux méchants les pécheurs et les justes bénéficient tous de la bénédiction de Dieu selon des mesures différentes toutefois il y a une bénédiction particulière que les enfants de Dieu reçoivent en plus il faut le comprendre il y a des choses que Dieu pourvoit à tout le monde vu sa générosité mais il ne donne pas la même mesure pour tout le monde à toutes ces personnes qui aiment donner qui offrent qui sont compatissants qui sont humbles qui marchent dans la justice dans la sanctification qui sont gardes du péché ces personnes bénéficient beaucoup plus de sa bénédiction que les autres en outre à chaque fois que tu fais une prière de supplication la première chose est de t'assurer que tu es un enfant de Dieu qui ne vit pas dans le péché qui a la foi qui connaît les promesses de Dieu et qui détient des œuvres qui lui servent d'appui lors de la supplication il y a des gens qui font la supplication sans qu'il n'y ait d'œuvres à présenter tu n'assistes jamais personne tu ne bénis jamais qui que ce soit tu n'assistes aucune œuvre de Dieu tu ne penses qu'à tes propres intérêts seulement tu te plains tout le temps que les choses ne marchent pas bien dans ta vie et tout est centré sur toi ce sont des choses importantes à comprendre pour le moment j'aimerais dire quelque chose à propos des talents ou dons comme je vous l'avais promis hier j'ai dit que donner ne consiste pas uniquement en argent comme beaucoup de gens peuvent l'imaginer mais l'argent est l'une des choses qu'on peut offrir toutefois on peut ne pas avoir de l'argent mais manifester une connaissance ou talent ou un don j'aimerais aujourd'hui vous dire en passant qu'en général bon nombre de serviteurs de Dieu et d'enfants de Dieu sont en train de tomber dans le piège du système du monde qui oriente tout vers le business tout est devenu comme du commerce on trouve des gens ayant reçu des dons ou talents particuliers mais qui échangent ce don ou talent moyennant de l'argent tout en se disant qu'ils le font pour la gloire de Dieu comprenez-moi bien s'il y a quelqu'un qui manifeste un don particulier et qu'il utilise il n'est jamais mauvais de le bénir c'est par contre une bonne chose de bénir quelqu'un on devrait en fait bénir ceux qui possèdent des dons émanant de Dieu par exemple à ceux qui ont le don d'évangéliser ou de chanter il est bon de le bénir ils vous bénissent également à leur tour ils vous bénissent spirituellement et vous devez le bénir matériellement c'est le principe de Dieu si un musicien ou un chanteur est venu prester et qu'il communique la gloire de Dieu bénissez-le il n'y a pas de mal à bénir un serviteur de Dieu ou un chante il n'y a rien de mauvais car c'est d'ailleurs biblique c'est conforme à la parole de Dieu dans la parole de Dieu pour l'écrire en disant si nous vous bénissons spirituellement vous devrez aussi nous bénir dans vos biens physiques c'est écrit dans la Bible on voit bien qu'il n'y a point de mal vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11 où il est écrit si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels il faut comprendre que ce qui est mauvais que j'aimerais annoncer surtout à ceux qui ont des dons particuliers comme le don d'évangéliser le don de prophétiser de chanter j'aimerais vous interpeller à ne pas tomber dans le piège de Satan en commercialisant vos dons dans 1 Pierre 4 verset 10 il est écrit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu cela veut dire que tu dois mettre au service des autres le don que tu as reçu si tu as le don d'évangéliser il faut que dans ton entourage les gens bénéficient de ton don il en est de même du don de prophète dans l'entourage où l'église fréquentée devrait bénéficier si tu as le don de chanter cela veut dire que l'église que tu fréquentes où les gens autour de toi devraient en bénéficier c'est important que tu dispenses ce don gratuitement mais aujourd'hui tout est devenu du commerce j'aimerais véritablement parler et je crois que ça ne va blesser personne car il est bon que nous le disions afin que nous ne tombions pas dans le piège de commercialiser ce don ou talent aujourd'hui nous sommes arrivés au stade où les chantres taxent de l'argent pour que tu aies droit de participer avec eux dans les moments de louange il y a des prédicateurs qui organisent des conférences et qui taxent énormément d'argent pour avoir accès à la salle de conférence normalement on ne devrait pas faire payer des gens qui sont venus écouter la parole de Dieu ou qui sont venus louer le Seigneur au contraire la personne qui est venue écouter la parole de Dieu ou louer son Dieu devrait penser à te bénir vous qui participez dans des conférences ou dans des concerts et que vous êtes bénis sachez que selon la parole de Dieu vous avez l'obligation de bénir ceux qui vous bénissent et à vous tous qui avez des dons particuliers ne les vendez pas ne les commercialisez pas car Jésus a dit dans Matthieu 10 verset 8 vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit qu'il avait une croisade et il avait demandé aux chantres de venir l'aider chanter mais que tous ont refusé de venir parce qu'ils voulaient qu'ils majorent leur rémunération je ne sais pas si vous comprenez que les chantres dont je parle sont des chrétiens venus aider dans le cadre de l'adoration mais ils exigent de l'argent avant de se présenter je ne sais pas si vous comprenez combien Satan a envahi l'église normalement une personne ayant le don de chantre ne devrait pas exiger de l'argent pour que les gens participent au moment de louange et d'adoration pour Dieu tu ne devrais pas exiger de l'argent pour les gens qui sont venus douer Dieu par contre le public qui est venu adorer Dieu je m'adresse aux amateurs de concerts de louange vous devez être prêt à bénir la personne qui vous guide dans la louange car il faut comprendre que la salle de réunion n'est pas gratuite elle est louée et l'année de même pour les instruments de musique apprenons à bénir les éviteurs de Dieu apprenons à bénir les chantres bénissez tous ceux qui détiennent des dons de Dieu à votre service je reviens à vous qui possédez les dons n'exigez pas de l'argent au préalable pour l'exercice de vos dons ceci ne concerne pas seulement les chantres mais aussi les prédicateurs il y a des gens qui m'ont écrit quelques temps après la croisade de Bruxelles en me disant pourquoi est-ce que les gens devraient payer 2,5 euros pour entrer à Forêt Nationale je l'ai dit souvent et je le répète cette somme de 2,5 euros n'a pas été encaissée par Kanguka mais par la propriété de la salle qui a exigé que tout participant devrait payer 2,5 euros compte tenu du système de billetterie en vigueur ça nous a même causé un problème qu'on avait envisagé résoudre en payant nous-mêmes la totalité mais en considérant que plus de 10 000 personnes étaient attendues cela faisait plus de 25 000 euros pour les deux jours rien que pour le billettage nous sommes finalement résolus à accepter que chaque participant paie de sa poche le montant exigible de 2,5 euros ici je ne parle pas de la location de la salle de la sonorisation et de beaucoup de dépenses pour qu'il y ait une croisade mais le Dieu du ciel que je sers sait très bien que j'ai décidé que je n'exigerai jamais de l'argent aux gens qui souhaitent venir écouter la parole de Dieu il est interdit d'exiger des gens de payer de l'argent avant d'écouter la bonne nouvelle néanmoins si ceux qui ont entendu la bonne nouvelle jugent bon de te bénir de te soutenir à leur gré ils peuvent le faire il leur est permis de te bénir vu qu'ils sont spirituellement bénis il n'est pas mauvais qu'ils te bénissent ou te soutiennent matériellement car vous devez comprendre que de tels événements nécessitent beaucoup de moyens mais que ce ne soit pas une occasion pour exiger des dons comme tu as reçu ce don ou ce talent gratuitement partage-le gratuitement certains seront peut-être offensés par ces mots mais c'est la vérité de la parole de Dieu à moins de modifier Matthieu 10 verset 8 Jésus a dit que vous devez donner gratuitement il est certes vrai que Jésus savait que les salles seraient chères à aborder il savait que les hôtels et les billets d'avion le seraient également car il savait tout mais n'exigez pas de conditions il est interdit d'exiger que les gens paient de l'argent pour entendre et leur prêcher la bonne nouvelle c'est un détail tout à fait usuel en Europe et en Amérique mais ça ne devrait pas se passer ainsi je n'ai pas dévié du thème et de la supplication nous poursuivons toujours notre thème la prière et la supplication mais il était nécessaire que je fasse la lumière sur ça quand tu demandes à Dieu de te bénir il est bon de bénir aussi les autres si tu souhaites être béni à ton tour si tu veux que Dieu t'assiste apprends aussi à assister les autres tu ne devrais pas continuer à demander à Dieu de t'aider alors que tu n'aides personne ni ne bénis jamais personne apprends à bénir quand tu bénis tu es en train de s'aimer et de tracer le chemin pour ta propre bénédiction il faut que Dieu trouve un chemin pour te bénir quand tu fais la supplication tu élèves tes œuvres et quand bien même tu ne les élèves pas quand tu pries Dieu les tient en considération et fortifie ta supplication la prière des gens qui ont un cœur compatissant révèle une puissance particulière si tu veux que ta prière soit puissante apprends à faire du bien apprends à bénir les autres à soutenir l'œuvre de Dieu les veuves les orphelins ou si tu n'as pas les moyens que Dieu trouve en toi un cœur compatissant car il y a des gens qui en sont dépourvus j'aimerais que nous comprenions que les œuvres présentent un avantage quand nous faisons une supplication la supplication doublée des œuvres devient plus puissante auprès de Dieu hier je m'adressais donc à tous ceux qui ont le don d'évangéliser de prophétiser ou de chanter mais qui exigent de l'argent avant d'exercer leur don il faut savoir que dans pareil cas tu échanges ton don contre de l'argent tu en as abusé et cela ne t'apportera aucune bénédiction venant de Dieu il est interdit d'exiger de l'argent pour l'exercice de son don mais la parole de Dieu exige de ceux qui ont goûté à ton don de te bénir je ne sais pas si vous le comprenez et si je m'adresse à vous tous qui êtes bénis par les serviteurs de Dieu ou par les chantres bénissez-les en retour apprenez à les bénir s'aimer car ils vous bénissent aussi si tu as été béni par des chansons lors de la louange bénis celui que Dieu a utilisé bénis son chantre soutiens toute œuvre qui nécessite de l'argent il est bon que nous t'apprenions à soutenir l'œuvre de Dieu de cette façon-là maintenant je m'adresse à tous ceux qui ont des dons particuliers n'exigez pas de l'argent il est interdit d'exiger de l'argent pour l'exploitation du don que Dieu t'a donné le don doit être mis au service des autres gratuitement un jour j'ai expliqué cela à un certain pasteur en lui disant que ce n'est pas bon de continuer à demander aux chrétiens de te donner de l'argent il ne faut pas lui mettre la pression à cause des difficultés que tu rencontres et je lui ai par la suite dit enseigne-le la parole de Dieu enseigne-le à donner avec joie sans pression mais il m'a répondu en me disant si je ne le fais pas de la sorte ils arrêteront de donner c'est ainsi que je lui ai encore demandé est-ce que tu fais cela pour qu'ils t'offrent de l'argent ou qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu et à lui de me répondre comment veux-tu que je vive c'est alors que j'ai constaté qu'il avait un niveau bas en matière de la foi je lui ai par la suite expliqué en lui disant si tu crois que ce sont ces chrétiens qui te feront vivre sache que tu n'es pas en train d'œuvre pour Dieu mais tu es vrai pour eux mais je lui ai également dit que si réellement il est en train d'œuvre pour Dieu c'est le même Dieu qui lui fera vivre quand bien même ces chrétiens seraient cupides et refuseraient de le soutenir et qu'ils ne mettraient pas en pratique la parole de Dieu le Dieu qu'il sert pourvoira je lui ai donné l'exemple de Paul et j'aimerais vous partager le même exemple si vous lisez dans le livre de Philippiens 4 verset 15 à 17 Paul explique aux Philippiens à leur disant ceci je ne sais pas si vous comprenez qu'il est en train de leur dire que quand il était à Thessalonique mais que les Thessaloniciens n'ont pas pu l'assister car ils étaient avant et n'ont rien fait pour lui mais les Philippiens quand ils ont entendu que pour assister l'œuvre de Dieu là-bas ils l'ont envoyé de l'argent à Thessalonique alors que ce sont les Thessaloniciens qui étaient censés l'assister ceci constitue un thème très puissant à développer quand je parlais à son pasteur je lui ai montré que quand bien même ces gens qui l'assistent ne le bénissaient pas le Dieu qu'il sert trouverait toujours le moyen pour le bénir Paul leur a dit je ne suis pas en train de vous dire ceci pour que vous me donniez votre argent mais je suis en train de vous le dire pour que vous soyez bénis afin que vous sachiez la vérité on voit bien que Paul était en train de leur enseigner la parole de Dieu sur la façon dont ils doivent s'aimer et surtout comment ils doivent faire la supplication Jésus a dit tous ceux qui ont reçu gratuitement doivent donner gratuitement néanmoins dans l'église de Dieu de nos jours il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas encore cela ils ne comprennent pas pourquoi c'est gratuit quand ils entendent que c'est gratuit ils pensent qu'ils doivent simplement s'asseoir et recevoir mais je me réveille que quand bien même Dieu nous a donné Jésus gratuitement la parole de Dieu nous demande toutefois d'offrir un sacrifice comme nous le lisons dans Hébreu 13 verset 15 ou dans Romain 12 verset 1 où il est écrit que nous devons offrir nos corps comme sacrifice dans Hébreu 13 on parle de sacrifice de louange dans d'autres mots cela signifie que même si Dieu nous a donné gratuitement il exige de nous de donner quelque chose en retour pour qu'il y ait de bonnes relations entre deux individus chacun d'eux doit donner quelque chose pour le bien de l'autre si tu as un mari ou une femme sache que chacun attend quelque chose de l'autre même dans le cadre de l'amitié sache que ton ami attend quelque chose de toi comme tu attends également quelque chose de lui pour ce qui concerne la relation avec Dieu il y a le donner et le recevoir voilà ce qu'il faut savoir si nous revenons sur notre thème la prière et la supplication je vous ai montré que la prière est différente de la supplication faire la prière est une chose mais quand il s'agit de faire une supplication tu dois t'humilier pour faire une supplication il faut premièrement recourir à quelque chose de tangible il faut que tu fasses recours à sa promesse Dieu aime qu'on lui rappelle ses promesses deuxièmement il faut avoir quelque chose qui serve d'appui nous avons dit que les bonnes oeuvres parlent nous avons vu l'exemple d'Orcas où comment Dieu a opéré un miracle en faveur du centenier romain alors qu'il n'en avait pas la qualification je ne sais pas si vous comprenez la portée de ces mots le centenier romain n'était pas du tout qualifié pour avoir un miracle venant de Jésus au moins d'Orcas était un disciple de Jésus elle était née de nouveau et elle avait la foi mais le centenier romain n'était pas du tout qualifié au miracle car Jésus n'était pas encore mort et ressuscité cela veut dire qu'il faisait aussi partie de la catégorie des gens que Jésus pouvait appeler petits chiens souvenez-vous de la femme canadienne qui avait un enfant malade et qui est venue trouver Jésus vous connaissez déjà l'histoire qui se trouve dans Matthieu 15 quand elle était venue solliciter la guérison de son enfant auprès de Jésus Jésus lui a dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens ces petits chiens auxquels Jésus faisait référence étaient quiconque n'était pas juif en ce temps-là si tu n'étais pas juif en ce temps-là si tu étais français burundais ou congolais sache qu'en ce temps-là tu aurais fait partie de la catégorie des petits chiens ce qui signifierait que tu n'étais pas qualifié au miracle car Jésus n'opérait de miracle que pour les enfants d'Abraham Isaac et Jacob bref pour les juifs uniquement il est bon que nous le comprenions malgré que le centenier romain n'était pas qualifié au miracle Jésus a opéré un miracle en sa faveur grâce à l'oeuvre de la construction d'une synagogue à l'honneur du vrai Dieu entreprise par ses soins sache ainsi que tes oeuvres peuvent constituer la voie pour toi d'obtenir ce à quoi tu n'avais pas normalement droit j'aimerais que nous le comprenions ceux qui se sont présentés auprès de Jésus pour supplier en faveur du centenier ils se sont présentés en rapportant les oeuvres qu'il avait déjà faites il disait l'aime notre pays l'aime Israël et c'est lui qui a construit cette synagogue sans être juif il ne dort peut-être pas le véritable Dieu mais c'est lui qui a construit cette synagogue Jésus ayant entendu ses oeuvres par leur supplication il a finalement accepté d'opérer en miracle de la même façon à chaque fois que tu fais une supplication il est bon qu'il y ait au moins une oeuvre à présenter qu'importe que tu fasses une supplication pour ta cause ou pour celle d'une autre personne présente toujours quelque chose auprès de Dieu je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas trouver quoi présenter car ils ne font rien comme oeuvre tous les biens qu'ils possèdent toutes les bénédictions qu'ils reçoivent sont strictement réservées à eux si tel est ton cas et que tu es béni sans que tu ne partages quoi que ce soit avec les autres sans que tu n'assistes personne ni l'oeuvre de Dieu il devient difficile pour toi de faire une supplication car tu n'as pas d'oeuvre à présenter il est souhaitable que tu aies des oeuvres à présenter et qui puissent te servir d'appui il faut que tu aies quelque chose qui te serve d'appui le jour où tu commenceras à te soucier des autres sache que c'est le jour où tes oeuvres commenceront à parler apprenons à faire des oeuvres qui peuvent être élevées auprès de Dieu souvent les anges cherchent tes oeuvres mais ne les trouvent pas ils cherchent à trouver des oeuvres que tu aurais faites mais en vain il est avantageux d'avoir des oeuvres qui honorent Dieu des oeuvres qui témoignent de l'amour de Christ doivent être manifestées parmi nous car ce sont les fruits qui témoignent de l'amour de Dieu nous avons vu l'exemple de Dorcas ainsi que celui du centenier romain qui ont accompli des choses extraordinaires il y a des oeuvres qu'on peut présenter de son vivant tandis qu'il y a d'autres qui parlaient d'elles-mêmes les oeuvres de Dorcas ont parlé d'elles-mêmes auprès de Dieu ce qui a fait que la puissance de Dieu a pu se manifester et Dorcas a finalement recouvré la vie le deuxième exemple est celui du centenier romain qui n'était pas qualifié pour le miracle mais grâce aux oeuvres qu'il a faites ceux qui se sont présentés auprès de Jésus ont dit il a fait ceci et cela il aime notre pays c'est lui qui a construit notre synagogue et grâce à ces mots Jésus a été convaincu d'aller opérer un miracle bien que cet homme ne fût pas qualifié cet homme n'était pas du tout qualifié au miracle à ce temps-là mais il l'a obtenu parce qu'il avait des choses tangibles à présenter pour faire la supplication il faut que tu aies des choses tangibles à présenter auprès de Dieu j'avais promis de donner un autre exemple pour aujourd'hui c'est le cas d'un autre militaire romain différent du précédent bénéficiaire du miracle tout autant centenier il se nommait Corneille il était romain et la différence qui existe entre le premier centenier et Corneille est que du temps de ce dernier Jésus était déjà mort et ressuscité puis monté au ciel cela veut dire que le centenier Corneille renseigné dans les actes des apôtres est différent de celui qui se trouve dans Luc chapitre 7 celui de Luc 7 n'était pas qualifié au miracle alors que Corneille qu'on parle dans l'acte des apôtres chapitre 10 était qualifié au miracle vu que Jésus était déjà mort et ressuscité ce qui veut dire que le salut était disponible pour toute personne et que par conséquent il ne faisait plus partie de la catégorie des petits chiens souvenez-vous que Jésus avait dit que tous nos juifs faisaient partie de la catégorie des petits chiens Corneille n'en faisait pas partie mais il faisait partie de ceux pour qui Jésus était mort sur la croix malgré qu'il était candidat au salut il n'était pas encore né de nouveau il n'avait pas encore reçu Jésus mais il aimait quand même le Dieu des Israélites il y a des gens qui aiment le véritable Dieu sans qu'ils ne sachent comment le trouver c'est pourquoi dans cette histoire qui se trouve dans l'acte 10 il faut trouver comment Dieu l'a visité et a envoyé l'ange de Dieu lui dire d'aller annoncer à Pierre qu'il devait venir jusqu'à Corneille il a par après reçu le salut et a obtenu des choses extraordinaires grâce à ses oeuvres mais ce n'est pas Corneille qui a fait une supplication ce sont plutôt ses oeuvres qui ont parlé auprès de Dieu et c'est ce que nous allons découvrir car ce passage que nous entreprenons de lire contient de grandes richesses il est dit que Corneille était un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison alors qu'il n'était pas encore né de nouveau aujourd'hui il y a des gens qui craignent Dieu ils font preuve d'une bonne attitude et ne marcher pas dans la vie de péché alors qu'ils ne sont pas encore né de nouveau j'aimerais par ceci vous dire qu'avoir une bonne conduite ou une bonne attitude faire usage d'un bon langage et ne pas marcher dans le péché apparent ne signifie pas que tu es né de nouveau ou que tu es sur le bon chemin du ciel je le dis et je le répète cela ne signifie pas que tu es sur la voie du ciel simplement parce que tu as de bonnes attitudes que tu es aimable que tu aimes les gens et que tu crains Dieu cela ne suffit pas qu'on ait craigné Dieu avec toute sa maison il est écrit que cet homme était pieux il ne marchait pas dans le mensonge il avait une bonne conduite ses enfants étaient en ordre il craignait aussi Dieu est-ce que vous comprenez cela ? il priait aussi tous les jours la parole de Dieu dit qu'il priait Dieu continuellement c'est-à-dire qu'il priait tous les jours à part cela il offrait son argent il avait beaucoup d'argent et il faisait beaucoup de monde au peuple il donnait énormément il aimait les gens il était comme Dorcas mais il n'était pas encore né de nouveau et c'est ce que j'aimerais vous annoncer c'est par après qu'il a trouvé le salut car l'ange de Dieu l'a visité et lui a demandé de faire venir Pierre et ce dernier est venu car Dieu le lui avait déjà dit et je continuerai à vous l'expliquer dans un cadeau demain il est bon de comprendre que pour avoir le salut il faut confesser Jésus Christ et se répentir pour finalement le recevoir il est bon que nous comprenions que si vous rencontrez des gens qui prient Dieu dans l'ignorance peut-être selon la tradition des églises qu'ils fréquentent cela n'est pas un problème s'ils ont réellement le cœur qui recherche Dieu car Dieu finira par les visiter d'une manière ou d'une autre quand une personne est réellement sincère et que son cœur cherche véritablement Dieu fit-elle même sur une mauvaise voie Dieu saura comment la visiter comme il a visité Corneille tout comme je vous l'ai déjà dit cet homme a été visité par Dieu d'une manière exceptionnelle j'aimerais vous montrer ce qui est écrit au verset 3 et 4 il a reçu la visite d'un ange de Dieu d'une façon particulière il a vu l'ange qui lui a adressé quelques mots et quand Corneille lui a demandé de quoi il s'agissait au verset 4 l'ange lui a répondu en disant tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu ici il est mentionné deux choses les prières et les aumônes cela veut dire que Dieu s'est souvenu des prières de Corneille bien qu'il ne connaissait pas Dieu ni qu'il soit né de nouveau mais comme il avait un cœur qui aimait et surtout craignait Dieu Dieu s'est souvenu de lui rappelez-vous que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse la crainte de Dieu touche profondément Dieu il y a des gens qui aiment Dieu sans qu'ils le craignent il y a des gens qui le recherchent sans le craindre d'autres cherchent Dieu pour le manipuler pour que Dieu leur donne ce qu'ils veulent toutefois dans la crainte de Dieu il y a l'humilité et la reconnaissance de la grandeur de Dieu Corneille lui craignait Dieu et priait continuellement il reçut en définitive une visite pour entendre dire que toutes ces prières étaient montées auprès de Dieu tout ce que tu fais monte devant Dieu on ne précise pas combien de temps cela a duré mais il est écrit qu'il priait Dieu continuellement il faisait beaucoup de monde et à chaque fois qu'il en faisait il ne remarquait peut-être aucune différence dans sa vie sa vie restait la même tout comme rien ne semble changer dans ta vie quand tu fais de bonnes œuvres mais j'aimerais me servir de l'exemple de la pluie pour te dire que pour que la pluie puisse tomber il doit d'abord y avoir au préalable une vapeur qui monte souvent cette vapeur monte en petite quantité mais à un moment donné cette vapeur se condense et devient une énorme quantité dans le ciel jusqu'à ce que des nuages se forment pour qu'il y ait des nuages ça prend du temps et puis finalement la pluie tombe c'est pourquoi il faut qu'il y ait des œuvres tous les jours vous le répète il n'était pas encore né de nouveau cependant Dieu a vu l'état de son cœur il a vu son amour envers le peuple de Dieu comme il aimait Dieu qu'il ne connaissait pas encore et par la suite Dieu lui a fait grâce il a envoyé son ange lui apparaître si vous continuez la lecture à un certain moment il lui est demandé d'inviter Pierre à venir et son dernier viendra et guidé par le Saint-Esprit dans sa prière finalement Cornet trouvera le salut ce n'était pas facile durant ce temps-là car c'était juste après que Jésus venait de monter au ciel c'était au début du réveil et c'était difficile pour Pierre d'accepter d'aller visiter un étranger qui n'était pas juif mais Dieu l'avait d'abord préparé et lui a montré qu'il était déjà dans la nouvelle alliance car Pierre avait dit précédemment qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas consommer mais que Dieu lui a répondu que tout était pur et qu'il n'y avait rien d'impur devant Dieu quand nous étions déjà dans la nouvelle alliance c'est ainsi que Dieu a montré à Pierre que quand bien même Cornet n'était pas juif il avait droit au salut Pierre obéit et s'en alla et vous pouvez lire comment Cornet a reçu le salut avec toute sa famille et qu'ils ont même été remplis du Saint-Esprit je ne voulais pas m'attarder davantage sur cela mais j'aimerais vous dire que ce qui a poussé Dieu à lui rendre visite étaient ses oeuvres ainsi que ses prières accompagnées de la crainte de Dieu au verset 4 il est écrit tes prières et tes aumônes on voit bien qu'il s'agit de deux choses qui étaient montées devant Dieu la prière et les aumônes les prières étaient celles qu'il a dressées et les aumônes constituent des oeuvres qui sont montées et qui sont devenues des souvenirs auprès de Dieu cela veut dire que les oeuvres parlent les oeuvres de Cornet sont restées devant Dieu et ils pouvaient les voir tout le temps j'aimerais dire à quiconque fait de bonnes oeuvres à toi qui te soucie de l'oeuvre de Dieu à toi qui assiste les serviteurs de Dieu les veuves les orphelins qui investissent tout le temps son argent dans des oeuvres qui honorent Dieu j'aimerais te dire qu'il y a un souvenir qui reste en permanence devant Dieu et ce souvenir fait que tes prières revêtent de la puissance les prières qui ne sont accompagnées d'aucun souvenir n'ont point de puissance il faut qu'il y ait ainsi un souvenir il faut qu'il y ait des oeuvres qui se présentent devant Dieu il faut aussi qu'il y ait des promesses qui te servent d'appui pour que ta prière soit revêtue de puissance il t'appartient de rechercher des souvenirs ils ne proviennent pas de nulle part c'est à toi de les rechercher en posant de bonnes oeuvres et il faut que ce souvenir soit quelque chose qui soit motivé par l'amour il ne faut pas que ce soit le fruit d'une manipulation où l'on donne juste pour être béni par Dieu en retour si tu agis ainsi il n'y aura pas d'amour en cela ici je vais m'adresser à vous qui donnez juste pour recevoir des bénédictions en retour mais sans que vous soyez motivé par l'amour de Dieu sachez qu'il n'y a point de puissance en cela je connais personnellement des gens qui offrent dans le but de provoquer la bénédiction de Dieu afin que leurs soucis soient résolus et qu'ils continuent leur chemin par la suite souvent de telles personnes abandonnent vite quand leur réponse tarde à venir ils abandonnent tout mais pour celui qui cherche Dieu qui le craint qui a compris et qui a reçu une révélation quand bien même les choses venaient à tarder à chaque fois que Dieu le bénira il offrira toujours quelque chose je connais quelqu'un qui avait offert pendant une longue période mais que Dieu s'était tu il n'avait rien fait d'apparent pour lui tous les gens se moquaient de lui et se demandaient pourquoi ils continuaient à soutenir l'œuvre de Dieu alors qu'il était dans la pauvreté mais le jour est venu où Dieu s'est souvenu de lui tout comme je vous ai dit qu'avant que la pluie tombe il faut d'abord qu'il y ait de la vapeur qui monte qui se condense au ciel pour former des nuages avant que la pluie tombe en définitive de la même façon ça a pris du temps dans le cadre de Corneille avant qu'il ne soit visité à toi qui es en train de faire du bien sache que Dieu te réserve un moment dans Galaties 6 verset 7 il est écrit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi au verset 9 il est écrit ne nous laissons pas de faire le bien à tous ceux qui sont en train d'assister l'œuvre de Dieu mais qui se trouvent en difficulté il se peut que tu sois en train de dire comment puis-je continuer à avoir autant de soucis alors que j'assiste l'œuvre de Dieu comment continuer à assister les orphelins avec mes problèmes financiers j'aimerais te dire que la parole de Dieu te demande de ne pas te lasser comme c'est écrit au verset 9 il est écrit nous moissonnerons autant qu'on vénable si nous ne nous relâchons pas tu constates sans doute que rien ne change dans ta vie tu assistes les autres tu te donnes corps et âme mais tes soucis perdurent que cela ne te décourage pas car seul Dieu connait le temps qu'on vénable pour toi mais ne veux pas que tu relâches si tu es convaincu que tu es en train de faire des choses qui honorent Dieu et qui sont conformes à sa parole ne sois pas découragé ne te relâche pas quand bien même les personnes que tu assistes ne seraient pas reconnaissantes sache toutefois que Dieu est en train de comptabiliser cela Dieu voit tout ce que tu fais tu es en train de poser un souvenir devant lui et va s'en souvenir c'est important de comprendre que le souvenir parle les oeuvres parlent tout ce que tu fais parle et ça se trouve devant Dieu souvent les anges agissent suite à ces oeuvres que tu es en train de faire les oeuvres que vous faites sont comme de l'essence qui propulse les anges de Dieu sachez que tout ce que vous faites est consigné quelque part et revêt une puissance particulière qui fortifie vos prières il a reçu un miracle car ceux qui ont plaidé pour lui se sont basés sur ses oeuvres ce sont ses oeuvres qu'ils ont présentées auprès de Jésus et quand Jésus l'a entendu il a dit certes je vais guérir cette personne pourquoi ? parce que les oeuvres parlent nus étaient ses oeuvres son séviteur n'aurait jamais trouvé la guérison mais serait mort mais grâce aux oeuvres qu'il avait faites cela a fait que la prière de ceux qui plaidèrent pour lui auprès de Jésus a été revêtue de la puissance c'est pourquoi il faut avoir des oeuvres à présenter auprès de Dieu pour que ta prière soit revêtue de la puissance il faut que tu aies des oeuvres qui viennent appuyer ta prière l'autre illustration que je vous ai donnée est celle de Corneille il était aussi centenier romain mais nous avons vu que lui aussi avait des oeuvres à son actif il avait une bonne conduite il ne marchait pas dans une mauvaise vie il craignait Dieu il craignait le véritable Dieu même s'il ne le connaissait pas nous avons vu que cela est monté devant Dieu ses oeuvres sont devenues comme un souvenir auprès de Dieu jusqu'au point où Dieu a envoyé son ange le secourir en lui accordant le salut car c'est ce qui lui manquait il avait de l'argent il avait une bonne famille mais il lui manquait le salut c'est ainsi que Dieu l'a visité grâce à ses oeuvres car nous avons lu qu'il est écrit qu'il s'agissait de ses prières et de ses aumônes en d'autres mots même ses oeuvres sont montées auprès de Dieu et sont devenues un souvenir et Dieu s'en est souvenu cela veut dire qu'elles sont restées devant Dieu et ce sont ces mêmes oeuvres qui ont fait que l'ange de Dieu est descendu à toi qui me suis ce matin sache que toutes les oeuvres que tu es en train de faire par la foi feront que Dieu descende dans ta vie aujourd'hui j'aimerais vous apporter une autre façon de faire la supplication en dehors de la connaissance des promesses de Dieu et des oeuvres il y a une troisième chose également importante qui fait que ta prière vête de la puissance il s'agit de rechercher la gloire de Dieu en plus des oeuvres et des promesses il y a aussi la recherche de la gloire de Dieu ça touche beaucoup le coeur de Dieu beaucoup de gens prient en recherchant leur propre gloire ou dans la quête de se faire des noms pour être respecté mais rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends touche profondément le coeur de Dieu c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui j'en poursuivrai lundi prochain si je suis le veut l'illustration dont nous allons nous servir et celle de Moïse qui se trouve dans l'Ancien Testament dans le livre d'Exode au chapitre 32 du verset 9 au verset 14 on y trouve des paroles sévères que Dieu a dites à Moïse en lui montrant qu'il était attristé de ce que son peuple était composé des gens au courraide c'est ainsi que Moïse a été déçu et sa colère s'est enflammée contre eux après avoir vu l'attitude des Israélites qui sont lamentés tout le temps n'obéissant plus et avait oublié tout le bien que Dieu leur avait fait au point où il s'est dit qu'il allait tous les détruire et les consommer maintenant voyons l'attitude de Moïse voyons comment il a pu faire une supplication devant Dieu au verset 10 Dieu a dit à Moïse aussi il a dit maintenant laisse moi ma colère va s'enflammer contre eux et je les consommerai mais je ferai de toi une grande nation en d'autres mots il voulait consommer tout le monde sauf Moïse et sa famille afin que par après Moïse puisse faire une grande nation qui allait obéir à Dieu en écoutant cela Moïse pouvait dire oui Dieu j'accepte ta volonté car son peuple me fatigue mais fais comme bon t'en semble mais Moïse n'a pas réagi de cette sorte au verset 11 Moïse s'est mis à implorer Dieu lundi nous verrons comment il a imploré Dieu ainsi que les paroles qu'il a utilisées et qui ont fait que Dieu a changé son plan compte tenu des paroles que Moïse a utilisées il faut que tu saches la nature des mots à utiliser pour que Dieu puisse prendre une décision contraire à celle qu'il avait prise précédemment la colère de Dieu s'était déjà enflammée à cause de leur péché de leur lamentation ainsi il s'était dit je vais les exterminer tous dans le désert mais je ferai de toi une grande nation bonne, nouvelle et obéissante c'est le message que Dieu a donné à Moïse en d'autres mots Dieu s'était déjà attristé et regretté pourquoi il avait tiré son peuple d'Egypte aujourd'hui j'aimerais que nous regardions ensemble les puissantes paroles de la supplication de Moïse qui se trouve dans Exode 32 verset 11 après que Moïse entendit que Dieu allait tous les consommer et il allait certainement le faire vu qu'il avait dit maintenant laisse moi ma colère va s'enflammer contre eux c'était comme une mise en garde contre leur destruction imminente mais au verset 11 Moïse implora l'éternel son Dieu et dit pourquoi ô éternel ta colère s'enflammer est-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une main forte je ne sais pas si vous comprenez cela premièrement Moïse fait une supplication en rappelant à Dieu comment il a fait sortir les Israélites du pays d'Egypte par la grande puissance de sa main forte il était par ses propos en train de rappeler à Dieu comment il a ouvert la main rouge d'une façon spectaculaire tout à son honneur j'aimerais te dire que Dieu savait tout ce que Moïse a lui rappelé mais il faut que nous comprenions dans Kanguka que quand bien même Dieu connait tout il prend plaisir de nous entendre et de lui rappeler il a opéré un miracle pour toi rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi pendant que tu rends grâce car à chaque fois que tu lui rappelles le bien qu'il a fait cela touche profondément son cœur et de telles prières font plaisir à Dieu ce sont le genre de prière et de supplication qu'il faut faire rappelle toujours à Dieu ses bienfaits en détail car ça lui fait plaisir personnellement quand je prie je rappelle souvent à Dieu ce qu'il a fait et je lui dis avec des mots clairs parce que cela fait plaisir à je suis au verset 12 Moïse a continué en disant pourquoi les égyptiens diraient-il c'est pour leur malheur qui les a fait sortir c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre j'aimerais que vous suiviez ces paroles car elles sont très puissantes en d'autres mots Moïse voulait dire les égyptiens ont vu le miracle que tu as opéré ils ont vu comment tu as séparé les eaux de la mer rouge ils ont parlé de toi ils ont eu crainte de toi ils t'ont respecté ils ont proclamé qu'il n'y a point d'autres dieux plus puissants que le dieu d'Israël ils te respectent jusqu'à présent car ils n'ont pas encore vu d'autres dieux sur toute l'étendue de la terre qui soient aussi puissants que toi mais quand ils sauront que tu as exterminé ton peuple dans les montagnes du désert ils diront que les dieux les a fait sortir d'Egypte non pas parce qu'il les a aimés mais plutôt parce qu'il voulait les exterminer par la suite voici ce que Moïse a dit à Dieu il a dit reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple Moïse ne s'est pas arrêté là il a continué à faire la supplication et voici ce qu'il a dit au verset 13 il a dit souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël ces paroles sont très puissantes c'est pourquoi souvent quand je prie pour les gens j'ai l'habitude de faire référence au dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob dans ma prière car cela a une signification spirituelle particulière dans le cadre de la prière faites souvent ce cours au dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob dans vos prières car en agissant ainsi il faut rappeler à Dieu les promesses qui ont été transférées à ces trois hommes en commençant par Abraham Isaac puis Israël ou Jacob souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils ne posséderont à jamais voilà la parole que Moïse a utilisée par ses propos Moïse était en train de montrer à Dieu qu'il y avait une promesse sur laquelle il pouvait se référer et qu'il pouvait espérer la voie s'accomplir il a rappelé à Dieu ses promesses s'il est une chose qui déplaît à Dieu au nombre de tes agissements ce sont les lamentations Dieu déteste énormément quand on se lamente et quand on murmure c'est d'ailleurs pourquoi se lamenter attire la malédiction pour vous tous qui vivez dans les lamentations sachez que vous êtes en train de vous attirer une malédiction dans votre vie il y a des choses qui ne marchent pas qui n'avancent pas dans ta vie qui échouent en permanence et voilà que tu accuses les marabouts et les sorciers alors que le problème est logé dans ta propre bouche les paroles que tu prononces peuvent lier ta vie se lamenter crée une malédiction se lamenter constitue du poison il ne faut pas se lamenter c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous le répéter tous les lundis sous forme d'interdit ce sont les lamentations qui ont fait que les israélites ont péri dans le désert tous ceux qui étaient sortis d'Egypte âgés de plus de 20 ans ont tous péri dans le désert avant d'arriver en terre promise mais ce que je vous disais hier est que Dieu a failli les exterminer juste après leur sortie d'Egypte quand ils n'étaient pas encore loin Dieu s'était dit qu'il allait les exterminer tous et créer par après une nouvelle nation au travers de Moïse mais Moïse a rappelé deux grandes choses à Dieu premièrement il a montré à Dieu que s'il décidait de les exterminer dans le désert les égyptiens allaient se moquer du véritable Dieu ils n'allaient plus accepter la puissance de Dieu ils n'allaient plus voir l'amour de Dieu mais auraient plutôt la révélation du Dieu de colère le Dieu qui fait sortir ses enfants du pays d'Egypte pour aller les exterminer dans les montagnes telle fut la première chose qu'il montra à Dieu deuxièmement Moïse a rappelé à Dieu que s'il décidait de les exterminer dans le désert Dieu serait allé à l'encontre de la promesse qu'il avait faite à Abraham à Isaac et à Israël qui est Jacob laquelle promesse est stipulée que leurs descendants se seraient multipliées et qu'ils hériteraient la terre promise en d'autres mots il s'est appuyé sur la promesse que Dieu avait déjà faite et il a dit éternel que cette parole s'accomplisse et qu'ils sachent que tu es le Dieu qui accomplit ces promesses si tu connais une promesse que Dieu a faite je t'interpellerai de proclamer cette promesse avec ta bouche on ne besoin pas la lecture il y a plusieurs promesses dans la Bible que nous devons connaître à travers ce thème je vous montrerai certaines des promesses sur lesquelles on peut s'appuyer pour présenter son fardeau il est bon de savoir quoi dire en conformité avec ce qui est écrit dans la parole dans Exode 32 verset 13 voici ce que Moïse a dit à Dieu il a dit souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël comment peut-on demander à Dieu de se souvenir alors que Dieu n'oublie jamais nous savons que Dieu n'oublie pas il ne peut rien oublier car Dieu connaît tout mais Moïse dit ici souviens-toi c'est une chose très importante que de rappeler quelque chose à Dieu tu ne peux pas faire une supplication sans rappeler quelque chose au souvenir de Dieu quand tu fais une supplication tu pousses Dieu à se souvenir de ses promesses tu lui rappelles tes oeuvres as-tu quelque chose à rappeler à Dieu je vous ai dit que si vous ne faites rien comme oeuvre vous ne disposez donc de rien à rappeler à Dieu à tous ceux qui consomment tout leur salaire avec leur famille sans qu'ils n'assistent d'autres nécessiteurs ils n'ont aucun souvenir devant Dieu à ceux qui ne font rien pour le royaume de Dieu ni pour les autres ils n'ont rien à rappeler à Dieu car tu ne peux pas rappeler à Dieu que tu es en train de te nourrir c'est chose normale mais tu devrais rappeler à Dieu que tu as pu bénir ou assister quelqu'un d'autre tu rappelles toute bonne oeuvre à Dieu quand Moïse a rappelé à Dieu Abraham Isaac et Jacob cela signifiait qu'il venait de lui rappeler les promesses qu'il leur avait faites il est bon que nous comprenions que l'humanité toute entière a hérité de la bénédiction à travers Abraham tout comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 22 nous aussi qui sommes nés de nouveau qui croyons en Jésus Christ sommes bénis au travers d'Abraham par la voix de Jésus Christ la bénédiction que nous recevons provient d'Abraham car il a reçu une bénédiction spéciale parce qu'il a obéi à Dieu à cet effet à chaque fois que tu pries souviens-toi de mentionner le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob car une fois que tu as fait cette déclaration tu es en train de rappeler à Dieu ses promesses si nous revenons à Moïse celui-ci a dit des choses qui ont touché le coeur de Dieu il a rappelé à Dieu quelque chose de très important il a dit éternel nous devons prioriser ton honneur avant toute autre chose il y a quelque chose qui est surprenant au verset 14 il est écrit l'éternel s'aurait pantit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire aux israélites ses propos sont puissants en d'autres mots Dieu a abandonné le plan qu'il avait d'exterminer tous les israélites ceci nous montre que quand on a su comment faire la supplication il y a une puissance qui doit véritablement se manifester j'aimerais toutefois vous montrer quelque part dans la bible où Moïse a pu aussi faire une supplication d'une autre manière en utilisant de vaines paroles mais que dans son cas Dieu n'a pas exaucé sa prière c'est ainsi qu'il faut connaître les mots à utiliser quand on fait une supplication tu peux faire recours aux paroles qui ne sont pas véridiques aux fausses promesses qui n'ont point de fondement il s'agit de faire recours aux promesses bien fondées et qui sont en relation avec ton sujet de prière toi qui m'écoutes sur quoi t'appuies-tu quand tu fais une prière de supplication si nous revenons à l'exemple de Moïse nous avons vu hier comment il a pu faire une supplication en rappelant à Dieu ses promesses et le souvenir d'Abraham d'Isaac de Jacob ses serviteurs il lui en a fait rappeler le souvenir de la promesse faite à ses trois serviteurs à savoir Abraham Isaac et Jacob il est bon que tu rappelles à Dieu ce que lui-même a promis dans sa bouche mais il faut connaître avant tout ce que Dieu a promis afin que tu puisses lui rappeler sachez que Dieu respecte toujours ses promesses et ses principes un autre moyen auquel Moïse a fait recours pour faire la supplication est qu'il a montré à Dieu son honneur s'il y a une chose que Dieu préfère sur toute autre chose c'est son honneur si tu veux nouer de bonnes relations avec Dieu apprends à l'honorer à le prioriser devant toute autre chose à te rabaisser afin qu'il croisse et dans tout ce que tu fais recherche à lui faire de la publicité afin que les gens le découvrent et l'admire il aime tellement quand les gens l'exaltent voici ce que Moïse a dit à Dieu il a dit si tu décides de les exterminer les égyptiens reconnaîtront en toi un Dieu méchant sans compassion sans amour qui a sorti son peuple pour l'exterminer dans le désert bien qu'ils t'admiraient jusque là ils te considéreront désormais comme un Dieu non compatissant avec toutes ces paroles Dieu s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple grâce à Moïse tout comme nous le lisons dans Exode 32 verset 14 nous y trouvons que Moïse a changé le plan qu'il avait grâce aux paroles de supplication de Moïse je vous ai dit qu'il y a une autre fois où Moïse a essayé de faire une supplication mais qui n'a pas été exaucé cette fois-là parce qu'il avait fait de la mauvaise manière en s'appuyant sur une fausse promesse cette histoire se trouve dans son même chapitre 32 au verset qui suit si nous continuons à lire nous trouvons que malgré le pardon de Dieu le peuple a persévéré dans la rébellion ainsi qu'a désobéi à la parole de Dieu souvent quand Dieu décidait d'exterminer une nation c'est qu'il avait remarqué qu'il n'y avait plus d'espoir en eux cela a été le cas pour les Israélites qui ont continué à se lamenter à pécher contre Dieu et à faire des choses des plaisantes envers lui quand Moïse était parti sur la montagne pour prier le peuple qui était resté au pied de la montagne a manqué de leaders ils ont pris tout l'or à leur possession pour se fabriquer une idole sous la forme d'un veau d'or et ont commencé à le vénérer quand Moïse est revenu et qu'il a constaté ce qu'ils avaient fait il était triste car il savait que Dieu allait les punir à cause du fait de se procéder devant cet idole c'est ainsi que Moïse a pris la décision de retourner auprès de Dieu pour faire une autre supplication au verset 32 Moïse a dit à Dieu pardonne maintenant leur péché sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit c'est comme si Moïse disait je préférerais aller en enfer Moïse était appuyé sur des choses importantes qui sont le rappel des promesses dans sa supplication il a demandé à Dieu de se souvenir d'Abraham d'Isaac et d'Israël en d'autres mots il lui a demandé de se souvenir des promesses qu'il leur avait faites il savait surtout que Dieu n'était pas un homme pour mentir et qu'il accomplirait tout ce qu'il avait dit il lui a dit qu'il ne fallait pas que les égyptiens disent qu'il avait échoué il a rappelé à son souvenir la promesse qu'il avait faite à ses bien-aimés serviteurs à chaque fois que tu pries rappelle toujours à Dieu ses promesses rappelle lui que tu es un enfant d'Abraham d'Isaac et de Jacob dans la foi car cela touche profondément le coeur de Dieu une autre chose que Moïse a priorisé lors de sa supplication est l'honneur de Dieu quand tu priorises l'honneur de Dieu cela constitue quelque chose de très puissant en effet ces paroles ont poussé Dieu à délivrer son peuple dans Exode 32 verset 14 Dieu s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple grâce à la supplication de Moïse en plus hier j'avais terminé en vous disant qu'il y a une autre chose que Moïse a demandé à Dieu lorsqu'il a trouvé qu'il s'était fabriqué un faux Dieu en or pendant qu'il était sur la montagne quand il est arrivé Moïse a dit à Dieu qu'ils avaient commis un péché grave et c'est ainsi qu'il a demandé à Dieu de leur pardonner sinon d'effacer son nom du livre de vie en d'autres mots Moïse a dit j'accepte d'aller en enfer si tu ne leur pardonnes pas et cela était une prière rédoutable quelle aurait été la situation si Dieu avait accompli son vœu je dis souvent aux gens que jamais je ne ferai une telle prière qui m'enverrait en enfer à cause du péché des autres on voit bien que Moïse a dit à Dieu que s'il ne leur pardonnait pas qu'il efface donc son nom du livre de vie c'est à dire qu'il soit jugé dans la GN mais au verset 34 voici ce que Dieu a dit à Moïse il a dit va donc conduire au peuple où je t'ai dit voici mon ange marchera devant toi mais au jour de ma vengeance je les punirai de leurs péchés on voit bien que Dieu se vengera mais au verset 33 Dieu avait répondu à Moïse que c'est celui qui a péché contre lui qu'il effacera de son livre autrement dit c'est comme si Dieu disait je n'effacerai du livre de vie que celui qui aura péché au contraire conduis mon peuple où je t'ai dit je marcherai avec toi mais je me vengerai il est donc clair que Dieu n'a pas répondu à la prière de Moïse mais voici ce que Dieu a répondu à Moïse il a dit je me vengerai et quand bien même tu m'as demandé d'effacer ton nom dans le livre de vie si je ne le pardonne pas je ne t'effacerai pas de mon livre car selon ma promesse il est écrit que celui dont le nom sera effacé de mon livre et c'est lui qui aura péché et puisque toi Moïse tu n'as pas commis de péché qui pourrait me pousser à effacer ton nom de mon livre j'effacerai plutôt ceux qui ont péché j'aimerais que vous compreniez que la prière de supplication de Moïse n'était pas du tout conforme à la promesse de Dieu car la promesse de Dieu dit que ceux qui seront effacés du livre de vie sont ceux qui auront commis de péché alors que Moïse n'a pas péché dans le cas présent il reste donc considéré juste sachez que ce sont ceux qui ont péché qui seront effacés du livre de vie Dieu voulait dire qu'il ne pouvait pas faire des choses qui vont à l'encontre de sa promesse et que les Israélites qui avaient péché seraient punis et qu'ils devaient se venger c'est pourquoi verset 34 il leur dit va donc conduire au peuple où je t'ai dit voici mon ange marchera devant toi mais au jour de ma vengeance je le punirai de le péché au verset 35 nous trouvons que finalement l'éternet a frappé le peuple d'Israël parce qu'ils avaient commis le péché sous la direction d'Aaron par ceci nous constatons que quand bien même Moïse a fait une supplication Dieu n'a pas répondu pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu ? parce que Moïse s'est appuyé sur une parole qui ne se trouvait pas parmi les promesses contenues dans la parole de Dieu et surtout Moïse se basait sur ses propres paroles mais ne se basait pas sur les promesses de Dieu comprenez ceci Dieu n'agit pas en fonction de tes propres paroles il agit plutôt en fonction des promesses que lui-même a faites la déclaration selon laquelle il fallait que Dieu efface son nom du livre de vie s'il ne pardonnait pas au peuple n'est mentionné nulle part dans la parole de Dieu c'est juste les propos de Moïse le roi Ezekias a dit qu'il avait obéi et marché selon les voies de Dieu et sollicité un prolongement de jour en conformité avec la promesse qui est dans Proverbe 10 verset 27 au terme à laquelle Dieu augmenterait des jours de celui qui marche dans ses voies en témoignant sa crainte en conclusion ce qu'Ezekias a demandé à Dieu avait un fondement c'est pour ça que Dieu a augmenté les jours d'Ezekias mais il ne faut pas croire que si tu fais la supplication tu dois absolument avoir tout ce que tu veux non il faut que ce que tu veux soit conforme à la promesse de Dieu à la parole de Dieu il est bon de comprendre qu'il y a deux façons de faire une supplication premièrement il faut comprendre les promesses de Dieu et deuxièmement il faut que tu aies des oeuvres qui montent auprès de Dieu sachez donc que les oeuvres parlent c'est très important de le comprendre il y a des oeuvres que tu as faites pour la gloire de Dieu celles-ci restent auprès de Dieu et ce sont elles qui produisent de la puissance à tes prières la prière a donc toujours besoin d'être accompagnée par des oeuvres en guise d'appui il y a des gens qui prient ardemment mais qui n'ont pas d'oeuvres à présenter il y a des personnes qui connaissent les promesses de Dieu mais qui n'ont pas d'oeuvres à présenter sachez que les oeuvres sont nécessaires c'est très important de le comprendre il est écrit dans Jacques que tu ne peux pas avoir la foi sans les oeuvres la foi et les oeuvres vont d'opère car c'est la foi qui te pousse à produire des oeuvres si tu rencontres quelqu'un qui assiste les gens qui assiste à l'oeuvre de Dieu qui soutient les veuves les orphelins les pauvres ou qui offre ses moyens dans n'importe quelle activité honorant Dieu sache qu'il fait tout cela par la foi qu'est-ce qu'il ignorait le sache ne pense pas que tu recevras immédiatement en retour une bénédiction d'argent le jour où tu commenceras à offrir dans l'église ou le jour où tu commenceras à assister les veuves et les orphelins la plupart du temps Dieu sautait juste pour éprouver ta foi quand est-ce que ta foi sera manifestée elle sera manifestée le jour où tu persévéreras alors que tu ne gagnes rien en retour tu ne vois rien en retour mais tu continues quand même car souvent des enseignements du type essaie un peu et offre et tu deviendras riche en retour tu recorteras au centuple de tes enseignements découragent bien des gens la majorité de gens qui suivent de tes enseignements se découragent dès qu'ils se rendent compte que ces actes ne produisent rien dans l'immédiat si malgré ton assistance aux pauvres et à l'oeuvre de Dieu tes problèmes financiers persistent ta promotion tarde à venir et tes affaires restent au point mort le fait d'abandonner dans ce cas montre que tu n'as pas été bien enseigné mais si ton enseignement s'appuie sur la foi il suppose que tu n'auras pas besoin de voir avant d'agir tu crois seulement à la parole de Dieu et tu cherches à comprendre jusqu'à recevoir la révélation pour ensuite t'exécuter vu que tu es certain que c'est bel et bien une vérité qui vient de Dieu Dieu peut se taire pendant un temps plus ou moins long suivant la façon dont il veut éprouver ton coeur tout comme nous l'avons lu dans Galates chapitre 6 Dieu répond à son temps il répond en effet après avoir éprouvé ta foi manifeste donc ta foi par tes oeuvres et c'est cela que j'aimerais que nous comprenions tous ceux qui ont fait des oeuvres et les ont faites par la foi Corneille les a faites par la foi il a fait sans savoir ce qu'il faisait il sentait toutefois l'amour de Dieu en lui la crainte de Dieu il marchait dans la vérité et prenait soin du peuple de Dieu car quand tu aimes Dieu tu aimes également son peuple tu ne peux pas aimer Dieu et haïr les enfants de Dieu c'est impossible si tu aimes Dieu tu aimes aussi tout ce qui le glorifie si tu veux faire plaisir à Dieu il faut rechercher ce que Dieu valorise je vous ai dit que Dieu priorise énormément les orphelins et les veuves Jacques a aussi dit que la vraie religion est celle qui s'occupe des orphelins et des veuves dans Proverbe 19 verset 17 il est aussi écrit que c'est lui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel cela veut dire que si tu assistes à des gens qui ne peuvent pas t'assister en retour qui font face à des problèmes qui ne se sont pas attirés sache que tu es en train de bénir Dieu tu es en train de faire plaisir à Dieu souvent Dieu voit tout ce que tu fais il saute et t'ignore dans l'attente de voir manifester ta propre foi Dieu veut voir ta foi être manifestée une personne qui a la foi ne perd pas espoir il doit continuer le chemin ceux qui veulent tester la main de Dieu font des oeuvres pour une courte durée et s'ils ne gagnent rien en retour ils abandonnent tout pourquoi ? parce qu'ils n'ont point de manifester d'amour en cela quand il soutient les veuves et les orphelins dans le seul but de t'enrichir financièrement chaque fois que tu ne recevras pas de promotion ou que ton business ne sera pas en train de prospérer tu vas tout laisser tomber mais une fois que tu commences à soutenir les veuves et les orphelins ainsi que l'oeuvre de Dieu à cause de l'amour que tu as envers Dieu quand bien même il n'y aura pas de promotion et que ton business demeure en souffrance tu ne peux pas abandonner car tu en auras déjà reçu la révélation donc ce que je vous souhaite à tous et que vous puissiez réservoir une révélation ne faites pas de choses simplement parce qu'on vous a dicté comment le faire il faut que vous ayez une révélation que vous compreniez l'amour de Dieu et que vous compreniez que tout ce que vous possédez vous a été donné sache aussi que pour tout ce que Dieu t'a donné il s'attend à ce qu'il y ait quelque chose que tu fasses pour les autres puisque Dieu t'a fait du bien il s'attend toujours à ce que tu fasses aussi du bien pour les autres je vous ai montré plusieurs exemples dans la Bible comme celui de Dorcas et avons aussi vu comment les gens ont fait recours aux oeuvres qu'elle avait faites pour que le miracle de sa résurrection soit obtenu nous avons parlé du roi Ézéchias et comment Dieu lui a rajouté des années à vivre parce qu'il a obéi à Dieu pour son cas nous avons aussi vu que Dieu s'est appuyé sur sa parole pour modifier ce qu'il avait lui-même annoncé Dieu avait annoncé qu'il était temps pour Ézéchias de mourir mais grâce à la prière de supplication qu'il a faite Dieu s'est répandie et est revenu sur sa parole parce qu'Ézéchias s'était appuyé sur la parole de Dieu nous avons également vu l'exemple de Corneille le centenier Corneille et comment son dernier a prié Dieu bien qu'il ne le connaissait pas véritablement mais grâce aux oeuvres qu'il avait faites la prière et les bonnes oeuvres d'assistance aux pauvres ont fait que Dieu l'a visité ce qui a fait qu'il a eu le salut avec toute sa maison nous avons aussi vu l'exemple de Moïse et comment il priait avec supplication tout en mettant en avant l'honneur de Dieu cela est une chose très importante car lorsque tu pries tout en mettant en avant la gloire de Dieu cela touche profondément son cœur il y a un verset très puissant que j'aimerais que tout un chacun puisse connaître il s'agit de Jérémie un verset 12 et ce verset montre combien Dieu accorde de la valeur à sa parole Dieu donne de la valeur à tout ce qu'il a dit car ce même verset montre que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter pourquoi est-ce qu'il veille sur sa parole ? il veille sur sa parole afin d'éviter que nous passions sans avoir accompli ce que Dieu a déclaré cela veut dire qu'à chaque fois que Dieu dit quelque chose par sa bouche ses anges veillent sur cette parole pour qu'elle soit accomplie voici donc pourquoi nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu car une fois que tu t'y appuis cela reviendra puissance sache que les anges de Dieu n'agissent que sur les paroles de Dieu ainsi que sur ses promesses le problème qui s'oppose souvent est que les gens prient sans qu'ils ne connaissent clairement les promesses de Dieu quand tu t'appuis sur ce que Dieu lui-même a dit Dieu se répand et se conforme à ce qu'il a dit voilà donc pourquoi Ézéchias a reçu un miracle car il a prié en rappelant à Dieu ses promesses nous avons vu que la promesse se trouvait dans Proverbe 10 verset 27 et qu'elle stipulait que la crainte de Dieu augmente les jours c'est ainsi que dans sa prière Ézéchias s'est appuyé sur ce que Dieu lui-même avait promis et qu'il se trouvait déjà dans sa parole chaque fois qu'il t'appuie sur une citation qui se trouve dans la parole de Dieu Dieu accomplit ce qu'il a promis mais beaucoup de gens ne connaissent pas les promesses à notre disposition beaucoup de gens ne s'appuient pas sur la parole de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu ils ne savent pas ce que Dieu leur a promis à toi qui me suis maintenant sache qu'il y a des promesses sur ta vie sur ce que tu es en train de faire sur ton avenir mais il te sera difficile de t'y appuyer si tu les ignores l'illustration que j'ai l'habitude de donner est celle d'une personne riche qui laisserait un chèque signé à son enfant disons que tu es un enfant unique et qu'avant ta mort tu signes pour lui un chèque d'un million de dollars afin que ton enfant puisse vivre décemment après ta mort mais quand bien même cet enfant posséderait son chèque et qu'il serait certain qu'il s'agit bel et bien d'un chèque d'un million de dollars aussi longtemps que son chèque reste gardé à la maison son chèque n'aura aucune valeur pour lui pour que ce chèque puisse lui être utile il faudra aller le présenter à la banque qui possédera à sa vérification pour s'assurer de son authenticité une fois que la banque confirme qu'il s'agit d'un véritable chèque la banque donnera de l'argent à l'enfant et l'enfant pourra jouir de cet argent mais s'il ne présente pas ce chèque auprès de la banque ce chèque ne sera d'aucune utilité pour lui le chèque devient utile quand il est présenté là où il devait être présenté à travers Jérémy 1 verset 12 j'aimerais donc que nous comprenions que Dieu fait sur sa parole pour l'exécuter à chaque fois que tu pries il est bon que tu fasses mention de ce que Dieu a déjà dit ou ce qu'il a déjà signé le chèque a été signé car l'autre a déjà été donné c'est ainsi qu'il faut aussi savoir ce que Dieu dit à propos de ta vie il y a des malades qui ne savent pas souvent comment prier ils demandent à Dieu de les guérir pour qu'ils se sentent soulagés de leur douleur Dieu entend de telles prières cependant il existe une autre prière de supplication qu'on peut adresser tout en se référant sur sa parole et qu'il s'avère avoir beaucoup de puissance quand tu demandes à Dieu de te guérir afin que tu aies une bonne santé c'est déjà une prière mais quand il s'agit d'une supplication on s'appuie sur la promesse de Dieu qu'est-ce que Dieu a promis à ses enfants en rapport avec la santé ou la guérison afin de mieux comprendre cela je t'inviterai à lire dans Esaïe 53 verset 4 ou 5 selon les versions au verset 4 nous trouvons que Jésus a porté nos souffrances cela est une chose importante de savoir que Jésus a porté nos souffrances et qu'il a accepté de s'humilier au verset 5 il est écrit qu'il a toutefois été blessé pour nos péchés nous devons premièrement comprendre que Jésus a été blessé à cause de nos péchés et comme nous savons que tout péché a une conséquence ou en jugement il est écrit que le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui cela veut dire que quand Jésus était sur la croix il était en train de payer le prix pour les péchés qu'il n'avait pas commis car il était avec des brigands car quiconque était pendu sur la croix avait commis de péchés graves mais Jésus n'avait pas péché tout comme nous pouvons le lire dans Hébreu 4 verset 15 la parole de Dieu dit que Jésus a été tenté en toutes choses mais qu'il n'a jamais commis de péché quand Jésus a été frappé et crucifié il était pris pour un brigand comme un pécheur alors qu'il n'avait pas péché dans Esaïe 53 verset 5 nous y trouvons que Jésus a porté nos péchés ainsi que toutes les conséquences irrelatives jusqu'à la croix et que par ses maîtrisures nous avons été guéris qui sont guéris ce sont ceux qui croient les enfants de Dieu ceux qui croient en Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur comme vous l'avez vu dans le film relatant sa crucifixion la passion de Christ c'est par ses maîtrisures que nous avons reçu la guérison de toutes ces maladies j'aimerais que quiconque croit en la parole de Dieu arrive à croire que c'est par les maîtrisures de Jésus par les blessures de Jésus que nous avons été guéris cela se voit clairement qu'il s'agit d'une promesse de Dieu sur la guérison à chaque fois que tu pries pour la guérison de n'importe quelle maladie il est bon que tu rappelles à Dieu sa promesse en lui rappelant ces paroles d'Esaïe 53 afin que ces paroles deviennent de la force pour toi car ces paroles apportent la victoire chaque fois que tu es malade et que tu pries pour la guérison tout en rappelant à Dieu cette promesse qui se trouve dans Esaïe 53 verset 5 sache que l'ange de Je suis agit en fonction de ces paroles chaque fois que tu rappelles à Dieu ses promesses il agit Dieu aime ceux qui lui rappellent ses promesses ce n'est pas à dire qu'il a oublié ses promesses il y a bien sûr des fois où il agit comme s'il ne se souvient pas de ses promesses mais Dieu se souvient de toutes ses promesses il veut que tu en parles et que tu manifestes ta foi il n'y a rien qui fasse plaisir à Dieu qu'une personne qui a la foi chaque fois que tu pries pour la guérison rappelle à Dieu le maîtrisisme de Jésus sur la croix tu as reçu la guérison il y a une autre chose que j'aimerais que les gens comprennent concernant la guérison c'est qu'à part que tu veux te trouver bien à l'aise sans aucune douleur dans ton corps être confortable il faut aussi rappeler à Dieu que ton corps est son temple donc il faut te concentrer sur l'importance du temple de Dieu plutôt que de te concentrer sur ton corps il faut aussi dire aux démons que ton corps est le temple de Dieu car dans 1 Corinthiens 6 verset 19 nous lisons ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous une fois que tu as déjà compris que ton corps est le temple de Dieu cela constitue une chose très importante que tu devrais rappeler à Dieu quand tu pries il faut aussi rappeler au diable que ton corps n'a pas de place pour les maladies c'est important de le lui rappeler si tu as bien compris que le Saint-Esprit vit en toi cela signifie qu'aucune maladie n'a de place en toi j'aimerais donc qu'à chaque fois que tu pries il faut que tu rendes grâce à Dieu pour ton corps rappelle à Dieu que ton corps est son temple et que Satan n'a pas de puissance sur le temple de Dieu cela constitue une prière pleine de puissance et qui montre à Dieu que ton corps ne t'appartient pas qu'il appartient plutôt à Dieu et que tu as besoin de la force pour accomplir son plan chaque fois que tu fais une supplication à propos de la maladie il est bon de rappeler à Dieu sa promesse qui se trouve dans Isaïe 53 par la voix de ta bouche et deuxièmement il faut rappeler à Dieu que ton corps est son temple c'est le temple du Saint-Esprit ce qui traduit qu'il y a beaucoup de choses que Dieu planifie de réaliser à travers son temple qui est déjà ton corps c'est important de comprendre que les oeuvres parlent quand vous faites des choses pour Dieu quand vous partagez avec les autres quand vous êtes généreux quand vous s'aimez sachez que vous faites quelque chose de très important ça renforce la prière je vous ai montré aussi qu'il faut connaître les promesses de Dieu à propos de la guérison des maladies des promesses que nous avons obtenues sur la croix il faut savoir tout ça et tu ne peux pas savoir toutes ces choses si tu ne lis pas la parole de Dieu quand il y a besoin d'un enfant il faut savoir comment prier pour un enfant donc il faut savoir les promesses liées à la fertilité c'est important de savoir toutes ces promesses tu ne peux pas réclamer des promesses que tu ne connais pas il faut connaître ces promesses et comment est-ce qu'on connait ces promesses c'est par la connaissance de la parole de Dieu c'est pour ça que je vous demande toujours d'écouter la parole de Dieu de lire la Bible il y a des chrétiens qui ne lisent jamais la Bible c'est important de lire la Bible voilà pourquoi je vous donne des versets chaque jour je veux que vous lisiez la Bible on fait l'étude de la Bible on fait l'Ancien Testament on fait le Nouveau Testament et on s'est donné l'objectif d'étudier toute la parole de Dieu il faut lire la parole de Dieu parce qu'il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu et c'est sur ces promesses que tu vas baser ta foi ta foi doit être basée construite sur les promesses de Dieu par exemple si quelqu'un a des soucis financiers souvent la personne ne sait pas comment demander à Dieu on parle de nos problèmes on parle de notre pauvreté mais quand tu es chrétien quand tu es né de nouveau quand tu as la foi il faut savoir comment prier pour tes finances l'essentiel ce n'est pas seulement de demander l'argent mais il faut savoir les promesses liées à l'argent c'est important de connaître toutes ces choses alors il faut savoir qu'il y a la différence entre la prière et la supplication je le dis souvent je le répète tu peux demander l'argent à travers une prière mais tu peux demander la délivrance de cette situation difficile de cette pauvreté que tu traverses mais tu le demandes à travers la supplication il y a quelqu'un qui peut prier pour qu'une situation financière soit débloquée et une autre personne peut prier en faisant une prière de supplication c'est très différent la prière c'est quand tu demandes à Dieu d'intervenir mais la supplication c'est quand tu construis ta prière sur des faits sur des œuvres sur des fruits sur des promesses parce qu'il y a des promesses que Dieu a données il faut connaître les promesses que Dieu a données aujourd'hui je vais vous montrer un exemple d'une promesse biblique si vous lisez dans Provence chapitre 11 verset 25 le verset dit l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé est-ce que vous avez entendu ça ? l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé arroser ça veut dire quoi ? arroser c'est nourrir c'est donner la vie on arrose le jardin on arrose les fleurs mais ici on ne parle pas des fleurs on parle de l'arrosage financier parce que si vous lisez le verset 24 un peu en haut on dit tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir donc l'arrosage dont on parle ici c'est quelqu'un qui donne de son argent Dieu t'a béni Dieu t'a donné de l'argent et tu donnes ton argent pour aider les autres pour aider les pauvres pour aider les veuves pour soutenir l'oeuvre de Dieu donc tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu ou pour débloquer les autres pour dépanner les autres ça veut dire que tu es en train d'arroser les autres donc si tu arroses les autres quand tu pries quand tu seras dans le manquement quand tu seras dans des problèmes tu vas t'appuyer sur Proverbe 11.25 tu vas dire Seigneur tu m'as béni et moi j'ai fait ça j'ai soutenu cette oeuvre j'ai donné à cet enfant j'ai aidé ces orphelins j'ai fait ça pour ta gloire j'ai arrosé les autres donc si tu dis à Dieu j'ai arrosé les autres et je demande à être arrosé conformément à ta promesse de Proverbe 11.25 donc ça c'est pas seulement une prière ça c'est une supplication parce que tu précises tu vas dans la parole de Dieu tu construis sur la parole de Dieu comme Ézéchias Ézéchias a construit sa prière de supplication sur une promesse quand Dieu a dit si tu intègres si tu marches dans ma voie je vais t'ajouter les jours à vivre lui a construit sa supplication sur la parole de Dieu donc quand tu demandes à Dieu de débloquer ta situation financière en t'appuyant sur Proverbe 11.25 donc là ce n'est pas une simple prière c'est une supplication parce que Dieu est fidèle à ses promesses donc il faut connaître les promesses de Dieu afin de construire ta prière de supplication sur la promesse de Dieu parce que tu ne peux pas demander à Dieu de t'arroser et tu n'arroses pas les autres donc la parole de Dieu dit on arrose celui qui arrose les autres l'homme bienfaisant sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé donc si tu es un arroseur tu peux demander à Dieu de t'arroser parce que c'est sa parole et donc tu es dans tes droits spirituellement parlant tu pries en suppliant en t'appuyant et en construisant ta foi sur une promesse spécifique donc tu ne peux pas demander cette promesse si tu l'ignores il faut d'abord connaître la promesse ça c'est un en plus de connaître la promesse il faut être dans la promesse donc il faut être dans le camp de ceux qui arrosent il y a beaucoup de chrétiens qui demandent à être arrosé alors qu'ils n'arrosent pas donc il faut arroser et prier avec une supplication en s'appuyant sur la promesse de Dieu donc quand tu pries une prière de supplication il faut savoir ce qu'il faut demander tu ne peux pas réclamer si tu n'as rien fait il faut d'abord faire ta part et demander à Dieu de faire sa part c'est pour ça qu'il faut être généreux c'est pour ça qu'il faut être actif il faut donner tout ce que Dieu t'a donné tout ce que Dieu te donne c'est pour les autres c'est pour sa gloire c'est pas seulement pour toi les chrétiens doivent détruire l'esprit d'égoïsme et apprendre à partager pour la gloire de Dieu non seulement tu vas prier mais tu vas supplier et la prière de supplication a une très grande efficacité quand l'enfant de Dieu a des soucis financiers souvent on prie on jeûne pour demander à Dieu de débloquer la situation et je sais que la plupart font ça je suis en train de vous montrer que c'est mieux de prier une prière de supplication et la supplication comme je vous l'ai dit doit être basée sur quelque chose donc le meilleur moyen de débloquer la situation financière c'est de mettre en pratique le principe de la sémence je vous ai montré dans Proverbe 11 verset 25 le verset clé de la sémence qui dit l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé donc si tu veux être béni financièrement ça veut dire que tu veux être arrosé et si tu veux être arrosé il faut arroser est-ce que vous avez bien compris si tu veux être arrosé il faut apprendre à arroser les autres c'est-à-dire à bénir les autres à soutenir les autres à soutenir l'oeuvre de Dieu à donner beaucoup d'enfants de Dieu veulent recevoir sans donner je suis en train de vous montrer que la meilleure façon de recevoir quelque chose venant de Dieu c'est de donner c'est de s'aimer parce que si tu pries une prière basée sur la sémence une prière basée sur ce que tu as sémé cette prière est puissante parce que c'est là où la supplication a de la valeur mais si tu veux juste demander à Dieu qui te donne une récolte alors que tu n'as pas sémé ça ne marche pas apprenez à s'aimer voilà le but de cet enseignement apprenez à s'aimer et quand tu pries pour une récolte il faut être sûr que tu as s'émé ne prie pas pour récolter si tu n'as pas s'émé je le répète ne prie pas pour récolter si tu n'as pas s'émé tu veux que Dieu te bénisse tu veux que Dieu t'arrose mais le principe dit il faut arroser pour être arrosé chaque fois que Dieu te donne quelque chose il faut toujours penser aux autres la première partie dans cet enseignement on se posait la question pourquoi est-ce que Dieu bénit ses enfants Dieu bénit ses enfants pour que ses enfants soient aussi une bénédiction pour les autres voilà l'essentiel de cet enseignement donc quand tu jeûnes c'est bien de jeûner quand tu jeûnes c'est bien mais quand tu jeûnes pour que Dieu accomplisse ses promesses il faut toujours savoir que toi aussi il y a une part il y a ta part est-ce que tu as fait ta part pour que Dieu fasse sa part c'est ça la question tu jeûnes pour que Dieu fasse sa part mais toi tu n'as pas fait ta part donc il faut d'abord faire ta part alors quand tu fais ta part quand tu es en semeur quand tu donnes aux autres quand tu t'occupes des pauvres quand tu t'occupes de l'oeuvre de Dieu ça veut dire que tu es dans la meilleure position pour faire une prière de supplication il y a nombreux qui ont témoigné qu'ils jeûnent pendant des semaines d'autres disent qu'ils ont jeûné pendant trois jours pour débloquer leurs soucis financiers et que ça ne marche pas mais quand tu causes avec eux tu te rends compte ils ne s'aiment jamais ils ne s'aiment jamais ils ne donnent pas ils ne s'occupent pas des autres ils ne s'occupent qu'eux-mêmes ils ne sont pas des arroseurs alors là la prière de supplication n'aura pas d'efficacité ici j'aimerais m'adresser à ceux qui ont des soucis financiers tu es endetté tu es sur-endetté rien ne marche tout ce que tu fais ça ne marche pas au travail tu veux une promotion ça ne marche pas ou bien tu es payé mais tu ne sais pas où passe l'argent ne perds pas ton temps à penser aux sorciers beaucoup de citoyens les Africains ils pensent aux sorciers ils disent que mais il faut comprendre une chose le sorcier il peut t'atteindre si tu n'es pas dans les principes de Dieu là c'est important que vous compreniez ça le sorcier ne peut pas fermer bloquer tes finances si tu es un arroseur si tu es quelqu'un qui donne quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu quelqu'un qui s'occupe des pauvres quelqu'un qui s'occupe des orphelins tu t'occupe des veuves tu donnes ton argent tout ce que Dieu te donne tu ne manges pas seul il y a le royaume de Dieu qui bénéficie de tes biens le sorcier ne pourra jamais bloquer tes finances que personne ne t'intimide non tu es dans les principes de Dieu tu es dans l'arroseur tu donnes aux autres tout ce que tu fais c'est pour les autres je te dis que si ça se ferme il ne faut pas donner le crédit aux sorciers parce que le sorcier n'est pas plus fort que le principe de Dieu les satanistes ne sont pas plus forts que les principes de Dieu les principes de Dieu sont plus forts que les satanistes les principes de Dieu sont plus forts que les sorciers donc il ne faut pas donner le crédit aux sorciers mets en pratique la parole de Dieu pense aux autres occupe-toi des autres pense à un enfant quelque part qui n'a pas les moyens pour payer les études dépanne cet enfant pense à une veuve qui n'a pas les moyens pour nourrir ses enfants donne quelque chose là tu sèmes et tu es en train de mettre en pratique le principe et là quand tu vas prier les anges de Dieu vont agir puissamment parce que tu as mis en pratique le principe de Dieu Dieu est fidèle à ses principes c'est important de comprendre ça Dieu est fidèle à ses principes et surtout il faut comprendre que Dieu considère plus la qualité que la quantité si vous lisez dans Luc chapitre 21 verset 1 à 4 là on parle de la pauvre veuve qui a donné très peu la quantité était minime mais les riches qui ont donné plus Jésus a dit une chose très importante dans Luc 21 verset 4 Jésus a dit c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc mais la pauvre veuve elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre donc Jésus a donné du crédit à la veuve la quantité ne compte pas devant Dieu mais c'est la qualité et le cœur avec lequel tu donnes surtout quand tu le fais avec foi la prière de supplication est différente d'une prière ordinaire quand on demande à Dieu c'est bien c'est la prière mais quand on fait la supplication on s'appuie sur la promesse de Dieu il y a quelque chose de concret qu'on amène devant Dieu je vous ai montré que pour débloquer une situation financière la meilleure chose c'est de mettre en pratique les principes de Dieu j'ai entendu beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font que condamner les sorciers les satanistes les marabouts les ennemis qui ont bloqué les finances mais je vous ai montré que le diable ne peut pas bloquer ce que Dieu a ouvert quand Dieu décide d'ouvrir une situation le diable ne peut pas bloquer mets en pratique les principes de Dieu fais ce que la parole de Dieu te demande et si tu mets en pratique cette parole le diable ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu la promesse dont je parlais hier c'est la promesse du Proverbe 11 verset 25 il est dit l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé dans ce chapitre 11 on parle de finances parce qu'au verset 24 on dit que celui qui donne libéralement deviendra plus riche et tel qu'épargne Alexei ne fait que s'appauvrir donc pour débloquer la situation financière toi qui m'écoutes toi qui es lié qui vois les sorciers partout mets en pratique le principe de Dieu et les sorciers ne peuvent pas bloquer le principe de Dieu si tu veux que Dieu te bénisse c'est-à-dire t'arroses il faut arroser les autres il faut soutenir les autres il faut manifester un coeur généreux il faut t'occuper des pauvres il faut t'occuper des veuves il faut soutenir l'œuvre de Dieu il faut donner il ne faut pas que tout ce que tu gagnes c'est pour toi seul c'est pour ta femme c'est pour tes enfants non si tu veux que vraiment Dieu t'arrose tu dois arroser parce que l'arrosage tu donnes c'est assez mince c'est ça que je voulais qu'on comprenne donc pour la supplication il faut toujours une promesse et il faut des actes que tu peux montrer devant Dieu tu peux montrer à Dieu les actes qui sont concrets parfois on n'a rien à montrer à Dieu parce qu'on ne fait rien beaucoup d'enfants de Dieu passent beaucoup de temps dans la prière mais ils ne font rien pour les autres ils ne partagent pas leurs bénédictions ils ne font rien pour bénir les autres ils ne font rien pour l'œuvre de Dieu et c'est difficile quand tu es dans le moment de supplication parce que dans le moment de supplication il faut avoir quelque chose à montrer à Dieu et aussi il faut connaître les promesses de Dieu si tu ne connais pas les promesses de Dieu tu ne sauras pas comment prier et c'est pour ça que je vous demande toujours de lire la parole de Dieu le roi Ézéchias qu'est-ce qu'il a fait dans 2 rois chapitre 20 versets 2 à 6 vous pouvez lire comment Ézéchias a prié Dieu lui a dit qu'il va mourir à travers le prophète Esaïe mais qu'est-ce qu'il a fait Ézéchias au verset 3 il a prié en disant souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur ça c'était pas seulement pour impressionner Dieu mais il s'est basé sur la parole de Dieu et il a continué en disant j'ai fait ce qui est bien à tes yeux Ézéchias répandit d'abondantes larmes il a pleuré mais il a dit quelque chose de persistant à Dieu parce qu'il a montré qu'il a marché dans la doigture et la promesse de la parole de Dieu dit que si tu marches dans la doigture Dieu t'ajoute des jours à vivre et Ézéchias n'était pas encore sorti de la cour et Dieu lui a dit de retourner et il a ajouté 15 ans sur la vie d'Ézéchias pourquoi ? parce qu'il a su intervenir il a su supplier il n'est pas seulement pleuré mais il a montré quelque chose il s'est appuyé sur la parole de Dieu toi qui es dans une situation difficile financièrement tu n'arrives plus à payer le loyer tu n'arrives pas à payer les frais scolaires de tes enfants c'est bien de prier c'est bien de jeûner mais ne t'arrête pas sur la prière et le jeûne fais quelque chose apprends à arroser avec le peu que tu as mène une vie d'arrosage c'est ça que les enfants de Dieu ignorent parce que le principe de Dieu dit qu'on arrose celui qui arrose arrose et prie en s'appuyant sur les actes que tu fais et les anges répondent toujours favorablement à des actes concrets les anges de Dieu sont au courant de ce principe et ils agissent toujours en fonction de ce principe parce qu'en arrosant les autres qui sera arrosé qu'est-ce que signifie arroser arroser c'est assister les autres c'est assister les veuves c'est assister l'oeuvre de Dieu c'est assister les pauvres c'est faire quelque chose pour la gloire de Dieu le chrétien ne doit pas penser à lui-même c'est ça le problème d'aujourd'hui les chrétiens prient jeûne 30 jours 40 jours en ne pensant qu'à eux seulement non j'espère que cet enseignement va te pousser à penser aux autres parce qu'il y a ceux qui ne font que se lamenter moi ça ne marche pas ma vie ne marche pas rien ne marche Dieu est injuste ils disent des choses négatives mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui se mettent dans une prison parce que tout ce qu'ils gagnent c'est pour eux tout ce que tu gagnes c'est toi seul c'est ta femme c'est ton mari c'est tes enfants c'est tout et tu veux être arrosé pour être arrosé il faut penser aux autres il faut aller au-delà de ta famille il faut avoir un enfant que tu aides il faut penser à quelqu'un d'autre il faut que Dieu voit quelque chose qui sort de toi pour les autres il faut que tu sois une bénédiction pour les autres c'est là où la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 il est dit sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment si vous lisez tout le chapitre 9 on ne parle pas d'autres sortes de sémences on parle de la sémence financière ce que tu donnes pour soutenir les pauvres pour aider les veuves pour soutenir l'oeuvre de Dieu c'est une sémence et si tu sème peu tu moissonneras peu si tu sème abondamment tu moissonneras abondamment c'est ce qui est écrit au verset 6 mais aujourd'hui je vais me concentrer sur le verset 7 2 Corinthiens 9 verset 7 j'aimerais demander à tout le monde de lire ce verset il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie vous avez bien entendu car Dieu aime celui qui donne avec joie autrement dit celui qui ne donne pas avec joie Dieu n'aime pas cette offrande si tu donnes à Dieu en te lamentant ou parce qu'il y a une pression sur toi Dieu n'aime pas ça malheureusement c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'églises aujourd'hui beaucoup de chrétiens donnent par pression il y a la pression du pasteur il y a la pression de tout le monde tout le monde te dit ou la pression qui est liée à la peur de la malédiction on te dit que si tu ne donnes pas tu es maudit tu voles Dieu et les gens sont en train de donner pour se protéger pour éviter les malédictions pour éviter les accidents on donne par survie mais pas par amour pas par la foi et tu donnes parce qu'il y a la pression il y a ceux qui me disent qu'ils donnent parce qu'ils ne donnent pas ils auront des problèmes avec le pasteur là tu ne donnes pas à Dieu parce que le verset dit que Dieu aime celui qui donne avec joie il faut qu'il y ait la joie il faut qu'il y ait la foi que tu fais quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu il faut que donner soit un acte de reconnaissance tu veux montrer à Dieu que tu es reconnaissant pour ce qu'il t'a donné c'est ça que Dieu veut mais quand tu le fais par pression ou bien par peur là tu n'es pas en train de donner à Dieu parce que le verset dit clairement que Dieu aime celui qui donne avec joie que ce soit l'argent que tu donnes à l'église que ce soit les offrandes que ce soit ce que tu donnes pour soutenir l'oeuvre de Dieu ne fais pas ça si tu ne sens pas la joie ne fais pas ça si tu ne sens pas la paix dans ton coeur parce que Dieu aime celui qui donne avec joie si tu ne donnes pas avec joie si tu ne donnes pas à pression tu vas le faire un mois, deux mois, trois mois et tu vas abandonner pourquoi ? parce que tu as eu de mauvais enseignements il y a des enseignements qui te disent que si tu fais ça Dieu va te donner le centuple Dieu va multiplier ton business Dieu va te donner une promotion et tu fais un mois, deux mois, trois mois il n'y a pas de promotion tu abandonnes beaucoup de gens ont commencé à donner ils ont abandonné au cours du chemin pourquoi ? parce qu'ils ont été mal enseignés on te montre que c'est l'investissement tu donnes Dieu multiplie ton argent Dieu multiplie tes finances et si ce n'est pas le cas tu abandonnes mais si tu le fais par la foi si tu le fais pour manifester la reconnaissance pour montrer à Dieu que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait pour montrer à Dieu que tu as le coeur d'aider les pauvres d'aider les veuves que tu veux soutenir son oeuvre tu veux soutenir l'oeuvre de Dieu parce que Dieu t'a béni si tu le fais avec cet esprit tu ne vas pas abandonner aussi longtemps que tu auras de quoi donner je le répète si tu le fais par la foi et par l'humilité par l'amour de l'oeuvre de Dieu par l'amour du royaume de Dieu si tu le fais avec cet esprit tu ne vas jamais abandonner parce que tu diras qu'aussi longtemps que Dieu te bénisse tu vas bénir les autres tu vas bénir l'oeuvre de Dieu tu vas aider les pauvres tu vas aider les veuves tu vas aider ceux qui sont à côté de toi parce que tu le fais par conviction mais pas par pression les serviteurs de Dieu qui m'écoutent les pasteurs qui m'écoutent ne mettez pas de pression aux chrétiens ne les terrorisez pas ne dites pas qu'ils sont maudits parce qu'ils ne donnent pas non le principe de Dieu dit dans le Nouveau Testament Dieu aime celui qui donne avec joie ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament l'Ancien Testament tu donnais parce que tu devais donner si tu ne donnais pas tu étais maudit c'était clair souvenez-vous que dans l'Ancien Testament la loi était charnelle mais dans le Nouveau Testament la loi est spirituelle on n'est plus lié à la loi on ne dépend plus de la loi mais on dépend de la foi c'est la foi qui compte donne avec joie et la façon dont tu te donneras montrera comment tu vois Dieu donc quand tu es en train de prier une prière de supplication parle de ce que tu as fait parle de ce que tu as donné rappelle à Dieu Dieu aime celui qui lui rappelle rappelle à Dieu ce que tu as donné et quand tu dis ces paroles les anges agissent en conséquence il y a des anges qui agissent sur base de tes paroles les paroles de la foi les paroles liées aux promesses de Dieu et les paroles liées aux choses concrètes que tu as faites ces paroles ont de la puissance et les anges de Dieu agissent en se basant sur ces paroles le diable utilise beaucoup ces enseignements qui terrorisent les chrétiens en donnant par peur parce qu'ils n'y arrivent pas et ils se découragent il y a des enseignements qui te montrent qu'il faut seulement confesser ou qu'il faut jeûner j'ai expliqué que c'est bien de prier quand tu as un problème n'importe quel problème c'est pas seulement un problème matériel ou financier n'importe quel problème il faut s'approcher de Dieu c'est toujours bien de faire face à une situation quelconque dans la prière ça j'encourage mais nous sommes en train d'apprendre la différence entre la prière et la supplication les problèmes que tu as dans ta vie rien ne marche par exemple tu as un bon boulot et tu es bien payé mais rien ne marche c'est comme s'il y a quelque chose qui vole ton argent et tout ce que tu fais ne marche pas rien ne marche alors beaucoup de doctrines chrétiennes concluent que c'est la sorcellerie qui bloque que c'est le sorcier que ce sont les féticheurs que ce sont les ennemis qui sont dit de bloquer les finances mais je vous ai montré que pour débloquer la situation financière ou matérielle c'est à travers la supplication en t'appuyant sur la parole de Dieu j'ai expliqué que quand tu donnes quand tu sèmes dans le Seigneur quand tu sèmes dans le Royaume de Dieu quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu quand tu dépannes un frère ou une sœur qui est dans des problèmes financiers quand tu aides les pauvres quand tu aides les veuves tu es en train de s'aimer tu viens de faire quelque chose qui plaît à Dieu et tu devrais t'appuyer sur ces actions que tu fais dans la prière de supplication en passant j'explique que quand tu donnes pour Dieu dans l'œuvre de Dieu ou quand tu aides les pauvres tout ce que tu fais comme action de s'aimer il faut le faire dans le secret ça j'insiste il faut le faire dans le secret pourquoi ? parce que c'est ça qui touche le cœur de Dieu tout ce que tu donnes quand tu le fais avec orgueil tu veux informer tout le monde de tout ce que tu fais ça ne touche pas Dieu tu es en train de donner oui mais ça ne touche pas le cœur de Dieu quand tu veux une récolte qui vient du ciel il faut le faire dans le secret parce que dans Matthieu 6 verset 3 à 4 Jésus a dit vous avez vu la fin du verset ton père qui voit dans le secret te le rendra ce n'est pas dit que ton père ne voit pas ce que tu fais publiquement non il voit ça mais il ne considère pas ça tu donnes tu vas sur Instagram tu vas sur Youtube tu vas sur le statut pour montrer ce que tu fais en donnant aux autres oui tu le fais Dieu le voit mais il ne le considère pas Dieu considère ce que tu fais dans le secret tu ne dois pas informer tout le monde ce que tu fais c'est un secret entre toi et Dieu tu ne fais pas ça pour les hommes tu fais ça pour Dieu il faut manifester l'amour en secret Dieu aime ce que tu donnes en secret ça c'est important alors quand tu pries il faut mentionner ce que tu fais mentionner ça c'est pas que Dieu a oublié mais Dieu veut que tu en parles parce que quand tu en parles les anges de Dieu agissent sur base de tes paroles parce que tu dis une vérité tu dis des choses concrètes c'est important de savoir comment supplier dans la prière et aussi il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de ton argent je le répète Dieu n'a pas besoin de ton argent Dieu est riche il a tout ce qu'il faut il y a toutes les banques du monde mais quand tu donnes c'est pour l'honorer c'est important que tu comprennes que tu n'aides pas Dieu tu ne dépannes pas Dieu parce qu'il y a des gens qui donnent dans l'église qui aident les autres et ils commencent à exiger dans la prière en disant Dieu pourquoi est-ce que je suis dans des problèmes alors que je fais ça pourquoi tu fais ça est-ce que tu n'as pas vu ce que j'ai donné c'est comme si tu disais à Dieu est-ce que Dieu tu n'es pas reconnaissant Dieu n'a pas besoin d'être reconnaissant c'est à toi d'être reconnaissant parce que tout ce que tu donnes ça lui appartient donc l'acte que tu fais en donnant en supportant l'œuvre de Dieu en aidant les autres c'est pour honorer Dieu que tu le fais et si tu le fais dans le secret ça a de la valeur devant Dieu et quand tu pries si il y a une situation difficile qui est bloquée pendant la prière mentionne ça rappelle à Dieu que tu as mis en pratique son principe et ça marche aucun sorcier ne peut bloquer quelqu'un qui est dans le principe de Dieu c'est impossible ne croyez pas à ces histoires de sorcellerie les sorcelleries existent oui les sorciers existent mais ils existent ils sont plus forts quand tu viens dans la chair mais quand tu viens dans le principe de Dieu avec foi le sorcier ne peut pas bloquer tes finances et je termine encore aussi sur le verset de 2 Corinthiens 9 verset 7 je l'ai dit je le répète parce que je veux vraiment que les auditeurs de la mission kangouka comprennent ça il dit il y a trois choses il ne faut pas qu'il y ait la tristesse quand tu donnes la deuxième chose il ne faut pas qu'il y ait une contrainte il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui te pousse ne le fais pas par peur du pasteur ou de la religion fais ça parce que tu es convaincu que c'est pour honorer Dieu et la troisième chose il faut que ça soit avec joie il faut que ça soit avec joie quand tu n'as pas la joie c'est pas Dieu tu ne donnes pas ça à Dieu tu fais juste un acte religieux mais quand tu fais avec joie et surtout quand tu donnes c'est que tu as résolu dans ton coeur dans le nouveau testament il n'y a pas de pourcentage le pourcentage c'est dans l'ancien testament le nouveau testament tu donnes avec ton coeur comment tu vois Dieu comment tu l'adores parce que l'acte de donner est une autre forme d'expression d'adoration parce que tu donnes dans le nouveau testament on donne avec joie comme on a résolu dans le coeur sans tristesse ni contrainte parce que celui qui arrose les autres sera aussi arrosé les gens sont dans la confusion parce qu'on les enseigne qu'il faut donner et quand tu donnes tu vas avoir un résultat tu vas avoir beaucoup d'argent ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ils donnent comme en investissant dans le commerce quand tu mets de l'argent dans le commerce tu veux un bénéfice ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui essaient d'utiliser Dieu comme quelqu'un qui investit dans le business tu donnes il n'y a pas d'amour il n'y a pas d'adoration il n'y a pas de foi tu espères seulement avoir de l'argent et quand tu fais ça tu vas te décourager très vite la plupart de ceux qui font ça se découragent parce que Dieu ne réagit pas Dieu ne réagit pas ils attendent la récolte ils n'ont pas de récolte parce que ce qui intéresse Dieu ce n'est pas ce que tu donnes il faut le comprendre Dieu n'est pas intéressé par ce que tu donnes mais il est intéressé par le cœur avec lequel tu donnes comment est-ce que tu donnes avant d'assister à l'œuvre de Dieu il faut d'abord aimer ce Dieu que tu veux honorer il faut comprendre que quand tu donnes c'est une façon de manifester ta reconnaissance c'est une façon de dire merci Dieu t'a béni et tu veux faire quelque chose parce qu'il t'a béni tu veux aider quelqu'un parce que Dieu t'a béni tu veux soutenir l'œuvre de Dieu parce que Dieu t'a béni tu veux aider un orphelin parce que Dieu t'a béni donc c'est de toute façon de dire merci à Dieu donc Dieu veut voir son cœur reconnaissant donc il ne faut pas utiliser Dieu comme du commerce ce n'est pas le commerce il y a beaucoup de messages de prospérité qui vous montrent c'est que quand vous donnez vous allez être des milliardaires et les gens vont donner en pensant au gratte-ciel en pensant au jet privé ça ne marche pas comme ça Dieu veut un cœur reconnaissant donne parce que Dieu t'a béni n'attend pas d'être rigé pour donner mais il faut donner parce que Dieu t'a béni si Dieu t'a béni bénis les autres on a aussi vu que quand tu donnes dans 2 Corinthiens 9 verset 7 qu'il faut donner avec joie parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie donc si toi tu ne donnes pas avec joie si tu n'as pas la joie de donner si tu n'as pas cette humilité de donner ne donne pas parce que tu donnes à l'homme tu ne donnes pas à Dieu Dieu veut que tu donnes avec joie et que tu aies un cœur reconnaissant c'est ça qui est très important il ne faut pas donc donner pour recevoir en retour je répète il ne faut pas donner pour recevoir en retour bien sûr Dieu va te bénir en retour mais ce n'est pas ça l'objectif de donner on donne parce qu'on a reçu on donne parce qu'on est reconnaissant dans Galates 6 verset 7 il est écrit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi j'aime beaucoup cette partie qui dit ne vous y trompez pas pourquoi ? parce que beaucoup d'enfants de Dieu s'y trompent et ils s'y trompent souvent parce qu'ils ont été mal enseignés si on te dit il faut donner pour recevoir en retour il faut donner pour être riche ça ce sont des mauvais enseignements on ne se moque pas de Dieu ce qu'on aura s'aimé on va aussi le moissonner et j'aimerais également encourager ceux qui donnent le verset 9 dit dans Galates 6 verset 9 nous ne leçons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant qu'on vénable si nous ne nous relâchons pas donc si tu donnes si tu aides les orphelins si tu aides les pauvres si tu soutiens l'œuvre de Dieu il ne faut pas te décourager il ne faut pas te lasser c'est ce que la parole de Dieu dit parce que tu moissonneras autant qu'on vénable c'est quand autant qu'on vénable ça c'est le secret de Dieu il y a ceux qui disent ça fait une année que je donne mais je ne vois rien donc ça ne marche pas j'abandonne non tu ne peux pas abandonner parce que quand tu abandonnes Dieu continue de te bénir donc si Dieu continue de te bénir il attend à ce que tu bénisses les autres tu ne peux pas dire ça ne marche pas qu'est-ce qui ne marche pas tu vis tu manges tu dors quelque part donc c'est une bonne raison déjà de donner quelque chose pour bénir Dieu il faut toujours penser à ce que Dieu fait pour toi pour avoir un cœur reconnaissant si par exemple tu as aidé un orphelin il a grandi il est ingrat il ne veut même plus te parler malgré tous les efforts que tu as faits ne te décourage pas lui n'est pas reconnaissant mais Dieu a vu ce que tu as fait et Dieu te récompensera parce que tu l'as fait plus pour Dieu que pour un homme donc si tu aides quelqu'un n'attends pas que la personne soit reconnaissante parce qu'il y a beaucoup de personnes ingrates dans ce monde il y a des gens que tu aides pendant que tu es en train de les aider ils sont en bon terme avec toi mais après que tu es terminé ils ne veulent même plus te parler parce qu'ils n'ont plus besoin de toi ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de toi il faut te mettre dans le cœur que ce n'est pas pour eux seulement que tu as fait ça mais tu as fait ça surtout pour Dieu tout ce que tu fais pense à Dieu parce que si tu penses toujours aux hommes tu seras déçu parce que la plupart des gens sont ingrats mais Dieu est fidèle j'ai dit Dieu est fidèle ça peut traîner tu peux faire des années dans les difficultés c'est comme si Dieu ne voit pas ça mais mon frère et ma soeur Dieu voit tout ce que tu fais et surtout quand tu le fais avec un bon cœur dans le secret c'est important de le faire dans le secret et avec joie Dieu voit ça et un jour Dieu va te récompenser donc il faut plus penser à Dieu qu'aux hommes si tu fais quelque chose pour aider les pauvres la Bible dit dans Proverbe 19 verset 17 que c'est lui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui lui rendra selon son œuvre est-ce que vous réalisez ça ? prêtez à l'éternel qui a tout qui possède la terre entière et tu prêtes à lui parce que les pauvres ne peuvent pas te rembourser mais Dieu s'occupera de toi donc quand tu pries une prière de supplication il faut qu'il y ait des actions concrètes que tu peux présenter devant Dieu parce que notre Dieu est fidèle à ses principes c'est bien de prier il faut comprendre que quand tu pries Dieu exauce la prière si tu pries avec foi mais dans cet enseignement je vous montre qu'il y a des situations où il ne faut pas seulement prier mais il faut aussi supplier j'essaie de vous montrer qu'il y a une différence entre prier et supplier c'est pourquoi Paul parle souvent de la prière et la supplication beaucoup de chrétiens croient que c'est la même chose c'est différent prier c'est une chose supplier c'est une autre chose quand tu supplie tu construis ta prière sur des promesses bibliques il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu il y a des promesses qui sont pour tout le monde il y a des promesses spécifiques pour toi et quand tu pries tu appuies sur ces promesses c'est la première chose la deuxième chose il faut que tu aies des choses concrètes à présenter devant Dieu je vous ai dit que quand tu fais la prière de supplication il faut que tu aies quelque chose à présenter devant Dieu qui est le juge suprême Dieu est le juge suprême il faut savoir ce que dit la parole de Dieu il faut savoir des choses à présenter il ne faut pas seulement montrer que tu veux des choses ça c'est la prière mais la supplication c'est plus fort qu'une prière simple et tu ne peux pas t'appuyer sur la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu il faut la connaître il faut lire la parole de Dieu il faut lire la Bible voilà pourquoi nous étudions la Bible parce que tu ne sauras pas sur quoi t'appuyer si tu ne connais pas ce que dit la parole de Dieu concernant ta situation spécifiquement nous avons deux différents problèmes mais chaque problème a une solution dans la parole de Dieu hier je vous ai parlé de la prière et la supplication pour sortir des problèmes financiers il y a des problèmes financiers là où tout est bloqué mais quand tu pries c'est important de savoir comment prier une prière de supplication pas une simple prière beaucoup d'enfants condamnent les sorciers ils condamnent les marabouts ils disent des féticheurs qui ont fait ça il y a des satanistes qui ont bloqué mes finances oui je sais qu'il y a des agents de Satan qui ont la puissance de bloquer les finances des enfants de Dieu mais si tu connais la parole de Dieu ces sorciers ne pourront jamais bloquer tes finances parce que tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu tu vas t'appuyer sur les principes de Dieu c'est important de comprendre que les principes de Dieu sont plus puissants que la puissance des satanistes la puissance des sorciers la puissance des féticheurs ils ne peuvent pas bloquer quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu quand tu marches dans les principes de Dieu il y a des anges de Dieu qui interviennent et les anges de Dieu sont plus puissants que les anges de Satan les démons sont des anges de Satan qui ont chuté avec Lucifer après s'être rébellés contre Dieu mais deux tiers des anges de Dieu sont restés avec Dieu donc les anges de Dieu sont plus forts que les anges de Satan qui sont les démons donc il ne faut pas donner le crédit aux satanistes il ne faut pas donner le crédit aux sorciers le sorcier ne peut pas bloquer les finances d'un enfant de Dieu qui marche dans les principes de Dieu c'est ça que je veux que nous comprenions donc si tu as des problèmes financiers tu ne peux pas sortir de ces problèmes tu essaies de voir le boulot ça ne marche pas tu fais le business tout est bloqué les sorciers te bloquent mets en pratique la parole de Dieu commence à s'aimer appuie-toi sur la parole de Dieu partage avec les autres le peu que tu as et présente les œuvres que tu fais cette prière sera une prière de supplication et il y aura des anges puissants qui t'accompagneront et le diable ne pourra jamais te bloquer parce que la parole de Dieu c'est un marteau qui brise le roc aujourd'hui j'aimerais parler à ceux qui prient pour le mariage il y a des jeunes célibataires qui prient pour le mariage surtout les filles qui prient pour avoir un mari c'est plus difficile pour une fille que pour un jeune homme parce qu'un jeune homme s'il a les moyens il prie il cherche il voit une fille il approche la fille il essaie de courtiser la fille mais la fille bibliquement parlant une fille qui craint Dieu qui est dans la parole de Dieu c'est pas elle qui courtise l'homme mais c'est l'homme qui cherche la fille c'est pas la fille qui cherche l'homme aujourd'hui dans le monde les filles cherchent les hommes mais dans la parole de Dieu ce sont les hommes qui cherchent les filles toi qui es une fille tu pries et tu attends que Dieu t'envoie un homme que lui a choisi comment est-ce que tu pries s'il n'y a pas un homme qui vient tu pries et tu vois là j'avance et tu ne vois pas un homme il faut t'appuyer sur la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2 verset 18 il est écrit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable c'est pas seulement pour Adam c'est valable aussi pour toi toi qui es seul un jeune homme qui es seul Dieu a préparé une femme pour toi tu ne la connais peut-être pas mais il y a une femme il y a une fille qui sera ta femme que Dieu a préparée si vous lisez jusqu'au verset 21 vous voyez qu'il y avait des animaux qui sont passés devant Adam le verset 20 dit qu'Adam ne trouva point d'aide semblable à lui parmi tous les animaux il ne voyait personne mais au verset 21 la parole de Dieu dit que l'éternel fit tomber en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place donc c'est Dieu qui a fabriqué Eve pour Adam même aujourd'hui si tu pries en t'appuyant sur son principe tu vas demander à Dieu Seigneur montre-moi la femme que tu as préparée pour moi et la fille qui prie pour un homme demande à Dieu dis à Dieu que tu veux voir l'homme pour qui tu as été préparé c'est ça une prière de supplication en s'appuyant sur les principes de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 9 il dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme la fille qui prie pour un mariage qui veut un mari prie en t'appuyant sur 1 Corinthiens verset 9 dit à Dieu Seigneur tu m'as créé à cause d'un homme je veux que tu me connectes avec l'homme pour qui tu m'as créé ça c'est une prière puissante et les anges vont intervenir parce que tu supplie sur base de la parole de Dieu ce qui est important c'est de comprendre que quand tu pries et quand tu supplie c'est différent prier c'est demander quelque chose à Dieu c'est s'approcher de Dieu mais la prière de supplication tu t'appuies sur les promesses de Dieu voilà ce qu'il faut retenir tu t'appuies sur les promesses de Dieu c'est que Dieu a promis parce que Dieu est fidèle à ses promesses dans Jérémie 1 verset 12 la parole de Dieu dit que l'éternel est derrière sa parole pour l'exécuter Dieu veut exécuter sa parole ça lui plaît d'exécuter sa parole et la prière qui rappelle à Dieu ses promesses c'est une prière qui est très puissante Dieu veut entendre son enfant qui connait ses promesses voilà pourquoi je vous encourage à lire la parole de Dieu il faut lire la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu a promis donc dans chaque situation dans chaque problème il y a une promesse qui est liée à ce problème il faut connaître les promesses de Dieu et aussi il faut avoir des choses concrètes je vous ai montré quelqu'un qui a des oeuvres tu présentes tes oeuvres devant Dieu on a vu des gens dans la Bible que Dieu a intervenu à travers ses oeuvres je vous ai parlé des Romains un Romain qui n'avait pas droit au miracle mais parce qu'il a construit la synagogue Jésus a accepté de guérir son serviteur à cause de ses oeuvres alors qu'il n'était pas qualifié il n'était pas qualifié mais grâce à ses oeuvres Jésus a guéri son serviteur on a parlé de Tabitha qui a été ressuscité grâce à ses oeuvres Jacques veut vous montrer les habits qu'elle a reçus dans Tabitha donc tes oeuvres parlent je vous ai dit que les oeuvres parlent quand tu es dans la prière et que tu sais qu'il y a des choses que tu as fait pour le Seigneur prends ces choses montre-les au Seigneur pendant la prière parce que quand tu pries en te basant sur les oeuvres tes oeuvres parlent parce que quand tu rappelles les promesses de Dieu et que tu montres les oeuvres ça donne de la force aux anges les anges interviennent quand tu parles des promesses de Dieu et quand tu montres à Dieu les oeuvres qui sont concrètes je vous ai parlé d'Ézéchias Ézéchias qui devait mourir Ésaïe était venue pour lui annoncer la mort mais Ézéchias a rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait et Dieu a bloqué Ésaïe avant même qu'il sorte il est revenu pour lui ajouter 15 ans parce que la parole disait que si tu intègres Dieu t'ajoute les jours à vivre et Dieu a exécuté sa promesse donc l'important est de savoir que dans chaque problème il faut savoir ce que la parole de Dieu dit je vous ai parlé des jeunes qui veulent se marier des hommes qui veulent te marier ou une fille qui veulent te marier il faut savoir ce que la parole de Dieu dit je vous ai parlé dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 9 où il est dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme tu es une fille donc tu es une femme qui est créée pour un homme quand tu pries tu dis à Dieu que tu es une femme créée pour un homme tu ne connais pas cet homme mais tu demandes à Dieu de pourvoir cet homme en te basant sur 1 Corinthiens 11 verset 9 et tu es un homme c'est la même chose si tu es un homme tu demandes à Dieu de te montrer la femme qui a été créée pour toi c'est ça c'est ça quand tu pries en te basant sur la parole de Dieu la prière devient efficace si tu es malade il faut savoir que la promesse de Dieu dit que par les maîtrisures de Jésus nous avons été guéris quand tu donnes cette parole les anges s'appuissent sur cette parole parce que la parole de Dieu c'est une épée c'est un marteau qui brise le roc donc il faut savoir la promesse sur la guérison Jésus a été crucifié et par ses maîtrisures nous sommes guéris donc tu es dans la position de guérison à cause de ce que Jésus a fait sur la croix et aussi il faut savoir que la parole de Dieu dit que ton corps c'est le temple de Dieu c'est la maison de Dieu donc si ton corps est la maison de Dieu c'est pas la maison des démons c'est pas la maison des maladies et tu pries en confessant que ton corps n'appartient pas aux démons les maladies n'ont pas de place dans ta maison et cette parole qui sort de ta bouche avec foi les anges s'appuient sur cette parole et sur les promesses de Dieu parce que ton corps c'est le temple de Dieu et les maladies vont quitter cette maison qui appartient à l'éternel donc il ne faut pas seulement pleurer demander à Dieu de la guérison ce qui n'est pas mauvais mais c'est mieux d'ajouter que tu veux vraiment la visitation par rapport à la parole de Dieu quand tu supplie il faut confesser que ton corps appartient à Dieu c'est important de savoir c'est que la parole de Dieu dans chaque problème si tu veux avoir un enfant il faut savoir ce que la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 1 verset 28 la parole de Dieu dit que Dieu bénit Adam et Ève et il leur dit soyez féconds ça te concerne aussi tu es une femme tu es un mari que tu as eu officiellement tu n'es pas dans le péché et tu parles à Dieu Seigneur je suis une femme je ne suis pas dans le péché j'ai un mari c'est toi qui m'as donné l'utérus quand Dieu t'a donné l'utérus il pensait à un bébé il faut donc s'appuyer sur ça Dieu t'a dit que nous soyons féconds l'infertilité ce n'est pas la volonté de Dieu Dieu veut que tu sois fertile il faut t'appuyer sur ça et cette prière de supplication sera puissante et ça va chasser l'esprit d'infertilité donc c'est important que tu saches c'est ici donc que prends fin cet enseignement et j'espère que vous avez été bénis si vous êtes nouveau allez dans les archives ça a commencé le 13 mars écoutez tout ce que j'ai dit parce qu'on a dit beaucoup de choses et j'espère que si tu as tout écouté tu ne peux pas rester la même personne si tu as été béni partage avec quelqu'un d'autre je suis vous bénisse passe un excellent week-end on se retrouve lundi si je suis le veut